Je suis content d'être là quand même pour la conclusion de notre proposition autour de l'antivalidisme. Mais je vais vous mettre tout de suite en relation avec mes camarades ce matin. Normalement, vous connaissez tout le monde, mais comme ça, Andréa, tu vas te présenter aussi. Donc, on fait la petite phase de présentation. Bonjour, les amis. Dites-moi que je règle le son. Salut. Super, nickel. Tu as un son hyper clair en ce moment. Ok, nickel. Je vais peut-être augmenter un petit peu. Vous me direz de toute façon. Ça, je sais bien que dans le chat, vous savez le dire. Je pense que je vais le monter un petit peu. Donc, on est parti effectivement pour la dernière petite étape de cet événement-là. Alors, on a voulu faire attention à ce que c'était un mot de désir. Ça, elle avait bien raison. À ce que ça ne se transforme pas non plus. À ce qu'on sache s'arrêter. Et clore un chapitre, en fait, quoi. En revanche, on s'était engagé personnellement à diffuser l'intégralité des témoignages qu'on avait pu recueillir. Donc, ça, c'était la condition sine qua non pour qu'on puisse lancer tout ça. Il était hors de question de se lancer dans des montages, des coupures, des quoi que ce soit. Donc, du coup, il nous restait le témoignage de Magali qu'on ne vous avait pas encore proposé. Donc, c'était important pour nous de vous le faire entendre ce matin. Et moi, je suis très, très content qu'Andréa nous ait rejoint sur cet événement-là. En plus, vous l'avez tous les deux bien bossé, la mine de rien, en amont, quoi. Donc, c'est un témoignage qu'on va vous faire écouter qui a été préenregistré. Il y a une semaine et demie, il y a deux, trois semaines. Enfin, je ne m'en rappelle plus. Il y a deux, trois semaines, quoi. Et donc, on va à la fois vous proposer ce témoignage-là. Et en même temps, échanger entre nous et avec vous autour de tout ça, coucoupier. D'autant que, mine de rien, elle raconte un parcours qui s'inscrit dans un univers professionnel que vous connaissez pas trop mal. Qui est-ce qui veut mettre en perspective le témoignage de ce matin ? Et puis, on reviendra peut-être aussi, Renaud, Andréa, sur les objectifs de la journée, quoi. Mais le remettre en contexte, parce que là, ça va être une VOD aussi, rappeler ce qu'est le CUS et ce qui nous a amenés à construire cette journée-là. Peut-être, Renaud, si tu veux commencer par remettre en perspective le contexte de la journée, des deux week-ends anti-validistes. Et puis, peut-être, Andréa, si tu veux, après, juste situer et introduire le témoignage qu'on va écouter ce matin, qu'on va donc anonymiser au maximum. Et puis, je vais me présenter aussi, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne me connaissent pas, à part le frérot PA, qui est là. Ça me fait plaisir que de toute la clique de longue date, tu sois là, Pierre-Alain. Je tenais à te le dire depuis le week-end dernier. Ça m'a fait du bien que toi, tu sois là précisément. Et aussi, voilà, je me présenterai aussi à ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne me connaissent pas ici. Qui n'étaient pas sur MAP avant, forcément. Et voilà, histoire de me situer. Non, non, allez-y, je vous reprends après. Merci. Et puis, il faut que je parle, apparemment. Du coup, je vais parler, mais j'essaie de dire des trucs. Du coup, moi, je m'appelle Renaud, je suis membre du collectif Une seule école. C'est un collectif qui milite pour la scolarisation de toutes et de tous les élèves, notamment les élèves handicapés, quel que soit leur degré, leur niveau, leur type de handicap, pour que tout le monde soit scolarisé en classe ordinaire, puisque le placement en institution, c'est de la ségrégation. Et que les dispositifs ULIS, SECPA et tous ces trucs-là, moi-même, coordonnateur ULIS, sont aussi des lieux de séparation et qui ne permettent pas une scolarisation et une participation pleine et entière à la scolarisation, comme tout un chacun. Et du coup, je trouve que le témoignage, ce matin, il s'inscrit aussi dans quelque chose de très intéressant, qui est le lien entre, dans l'éducation nationale en tout cas, entre le validisme que font subir et le système scolaire et ses agents, souvent des profs, sur les élèves, parce qu'ils sont handicapés. On retrouve exactement, on l'entendra dans l'entretien de la collègue, et on entend exactement les mêmes biais validistes pour décrédibiliser un collègue parce qu'il est handicapé. Je trouve ça super intéressant de terminer notre événement là-dessus, parce que c'est un des grands trucs qu'on essaye de bosser à l'intérieur, et moi, dans une organisation syndicale, j'étais éduc sur le fait que la question anti-validiste et la scolarisation des élèves handicapés, elle est pensée avec le cul, et ce serait mieux qu'elle soit pensée avec le cul, pardon. Alors ça, ça c'est clippé ça, j'espère, quoi. C'est samedi matin, désolé. Non, ça c'était bien, ça c'était bien, j'espère que ça sera clippé, retenu, quoi. Si on met un petit peu tout ça en contexte, d'abord moi je tiens à rendre, à lui passer le coucou, parce qu'elle ne pouvait pas être là ce matin, et à rendre un grand grand hommage à Desidela, qui nous a accompagnés tout au long de la préparation. Andréa, tu as pu voir son travail, enfin une toute petite partie de son travail, dans le questionnaire et le guide d'enquête qu'elle nous avait laissé, quoi. Donc c'était important pour moi de le rappeler, elle est avec nous là du début à la fin. Et donc Desi, elle précisait, c'était une question qu'on avait au début, sur est-ce qu'on multiplie les témoignages, est-ce qu'on donne à offrir une plurivocité de témoignages, enfin plein de voix et tout, etc. Et Desi, elle nous disait, non, 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 mais vous inquiétez pas, faites des témoignages longs et tout, ça peut être, construisez-le comme ça, en fait, quoi. Et finalement, c'est comme ça, par les faits aussi, que ça s'est plutôt fait. Donc du coup, on a eu le témoignage de Colette, qui a exposé la superposition, on dira, d'un trouble autistique, d'une maladie qu'elle a, qui est assez proche de ce qu'on appelle le syndrome LR-DOS, j'ai toujours un peu de mal, le SED, qui a expliqué ce que ça pouvait être la fatigue, etc. On a eu Alix, qui nous a raconté un parcours de jeune homme, inscrit dans ce que Renaud t'a appelé l'errance diagnostique. On a eu Alia, qui nous a proposé un témoignage très fort autour des thérapies de conversion, de la maltraitance, et qui se sont ajoutés à un certain nombre de troubles qu'elle pouvait subir. Et on a eu, parce qu'il ne faut pas que j'en oublie là, comme témoignage, on a eu Mehdi et Léa le matin, sur des expériences aussi et sur des parcours, quoi. Donc je tiens à remercier, voilà, tous ces violettes aussi, qui a témoigné. Donc je tiens à remercier au nom de tous et toutes, et j'imagine dans votre nom à vous, du côté du tchat, tous ces intervenants qui se sont donnés quand même sur tout ça. Et en parallèle de ce travail de témoignage-là, on a essayé d'ouvrir des horizons militants, avec Odile l'après-midi. Et on a un grand merci pour Andi Social, qui nous a relayé sur... Salut Lex. Merci, le syndrome d'Eller Danlos, qui nous a relayé tout au long de la semaine. Odile, elle nous a proposé une masterclass de Queen l'après-midi, pour resituer le militantisme Andi, quoi. On a eu un gros travail de brig autour de l'archéologie du handicap. Et c'est Brig, que je remercie là, du fond de mon cœur, qui a animé cet entretien avec... Enfin, cette discussion avec Alia. Et un grand big up à ma soeurette Clec, qui nous a proposé un super stream le soir, qui est en train de s'énerver en ce moment et qui a bien raison sur la façon dont un certain nombre de gens sont en train de s'approprier à leur profit des outils de Validice, quoi. Faire de l'accessibilité, c'est bien, mais ça ne vous empêche pas de penser comme des merdes, quoi. Excusez-moi, je suis... Mais bon, pensez à la soeurette, quoi. Et un bonjour à tout le monde. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ouais, puis gros bonjour à Lapin de la Lune. Écoute, t'inquiète pas, on est vraiment contents. Tes mots sont importants. Et ben ouais, le week-end dernier, je sais ce que tu traverses. Donc, t'inquiète pas. Heureuse que tu sois parmi nous et que ça t'est reboosté. Et ouais, au plaisir que tu puisses effectivement préparer avec nous et qu'on puisse entendre ta voix aussi. Donc, grosse force à Lapin de la Lune et merci d'être ici. Et salut Lex, ben salut, j'y sais que j'ai pas eu l'occasion de saluer directement. L'Auvergnat, salut. Bon, bref, moi, c'est Andrea. Et du coup, il y en a qui me connaissent ici de très très longue date parce que je suis à l'origine avec Philippe. De la longue aventure de map de chez Marcel du chemin à ici ce matin. Et je tenais à vous dire d'ailleurs que le gros boulot qui avait été fait autour de l'événement, moi, j'y suis absolument pour rien. Parce que j'étais vraiment le fameux burn-out autistique dont vient de parler Lapin. Tout ça cumulé avec une obligation quand même d'aller bosser. Donc, c'était compliqué. Je voulais vous dire déjà tous un grand merci pour ce qui se passe. Parce que le week-end dernier, je suis exactement comme Lapin de la Lune. Ça m'a reboosté de fou. Mais vraiment, c'était... Et j'ai encore ces expressions-là. D'ailleurs, il faut me pardonner. Voilà, je les ai. Je retourne ce stigmate aussi des fois. Et je me rends pas compte du mal que je peux faire. Je vais essayer de me corriger avec mes expressions un peu gamines. Voilà. Je voulais vous dire merci. Et c'était un événement qui, pour moi, a été fondateur d'un nouveau départ. Et j'espère. Parce que ça va être... Voilà, on va se donner de la force. Et ce que vous avez fait, c'est fabuleux. Les capsules qui ont été faites, c'est fabuleux. Le boulot... Entendre Colette, pour moi, ça a été fabuleux. Vous écouter et discuter avec vous dans le chat, ça m'a donné une force incroyable. Enfin, voilà quoi. Et on va continuer ce matin, j'espère, à poser des bases. Oui, oui, oui. Et on va... Et on va... Et tu me viens de rappeler, effectivement, dans le tas. Donc, effectivement, vous avez vu, il y a un travail de replay, de valorisation de ce qu'on a pu faire. Ah, elle est là, Colette. Coucou, Colette. Il y a un travail de replay qui a été commencé, en fait, là, et qui va se poursuivre tout au long de la semaine prochaine. Et ce travail de valorisation, il n'aurait pas trop de sens, en tout cas, il aurait moins de sens, sans le travail génial de Matt, de Vulgadrois et de Couscous sur les capsules, qui sont pour l'instant diffusées sur Twitter. Je voulais te demander, Renaud, si on pouvait les mettre aussi sur YouTube. Donc, vous aurez toutes les infos au fur et à mesure, quoi. Après, c'est vrai que nos réseaux, pour l'instant, ils sont sur Twitter, on vous avoue, quoi. Alors, on verra si on regarde. Non, mais les capsules, elles circulent partout, là où c'est possible, il faut... Oui, il faut le prendre comme ça, oui. Il y a les copaines de la radio d'État, c'est Radio Campus, clairement. On a fait une émission ensemble il y a dix jours et les vidéos sont déjà dans la présentation de l'émission pour expliquer les termes et tout. Donc, on arrive massivement partout pour étaler ça. Ok, bon, ben, on n'oublie pas ça, ok, je retiens bien, quoi. Donc, effectivement, saisissez-vous de tout ça, quoi. N'oubliez pas, on l'a... Normalement, il y a leurs noms qui sont écrits à l'intérieur de la capsule, mais n'oubliez pas, quand vous les présentez et tout, de rappeler le travail de Couscous et de Vulgad, quoi. Voilà, même si eux, ils veulent s'effacer, je tiens quand même à le redire, quand même. Eh bien, allons-y pour ce matin. Peut-être, on va vous resituer le témoignage qu'on va vous proposer ce matin. Donc, on va l'appeler M. Et quand on sera... Quand je remonterai, parce que forcément, il y a son nom qui va être prononcé à l'intérieur de la... Donc, vous, vous êtes sur le premier shot, donc vous l'entendrez, quoi. Voilà, mais au moment où je montrais pour YouTube le replay, je ferai attention à... Je vais me faire des timecodes, là, d'ailleurs. À effacer, à anonymiser le nom de M, qu'on est très, très content, qui est super. Et que je remercie un big up particulier à Zippo. Déjà aussi, parce que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas remercié depuis le début, Zippo Donio, pour leur accompagnement chez MAP. Et aussi, Zippo, un grand merci pour ton suivi de la semaine dernière, les liens que tu as envoyés sans arrêt, ce gros travail de docu que tu as fait, de relais au niveau de la technique, etc. Donc, comme d'habitude, le problème, c'est que quand c'est évident, on oublie de le faire, quoi. Et donc, Zippo, toujours essentiel dans la construction de tout ça. Et donc, c'est aussi grâce à elle qu'on est entré en contact avec M. Alors, est-ce que... Andréa, Renaud, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut juste introduire ce qu'on va écouter là ? Et puis ensuite, je suis à dispo pour lancer. Et pendant que vous l'introduisez, moi, je vais aller me chercher une feuille, un papier, pour me noter les petits time-codes et les moments que je crois que je supprime, quoi. Allez-y. Peut-être que Nono, tu la connais mieux. Moi, je sais que quand j'ai écouté le témoignage, son récit à M, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que... Éducation nationale, déjà, première chose, c'est pour le contexte. C'est une dame qui est vraiment dans une démarche de reconversion quand elle entre dans l'institution et elle ne choisit pas spécialement la facilité puisqu'elle devient instite et notamment en CP. Et elle est sur une problématique de surdité et de malentendance qui fait qu'elle a besoin d'appareillage. et qu'avec un ergonome et un audioprothésiste, elle est surdité de voir comment elle peut exercer son métier, son nouveau métier, donc, dans des conditions qui lui permettent déjà d'écouter les enfants, de les entendre et puis de pouvoir interagir avec eux de façon fluide. parce que, voilà, et elle nous... Dans une première partie, elle va nous... Vous allez voir, nous expliquer un petit peu son parcours, comment elle est devenue instite et pourquoi elle a... Bon, elle a réalisé un organisme, tout simplement. C'est quelqu'un qui a exercé des professions dites intellectuelles. Donc, toutes ces phases, toutes les phases par lesquelles elle est passée au niveau de son handicap, elle va les expliquer. Je vous laisserai les écouter. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va tous, quelle que soit notre problématique personnelle, tous plus ou moins se reconnaître dans le schéma qu'elle nous développe, qu'elle nous déroule au niveau de la découverte, qu'à l'acceptation, en passant par les démarches. Voilà. Et puis après, il y a tout l'historique de son parcours du combattant vis-à-vis de l'institution. Et pour être équipée, voilà, pour financer, voilà, en gros, M, elle a besoin de 6 000 balles. Et elle n'arrive pas à les obtenir. Et c'est par rapport à ça. Voilà, il y a le parcours auprès de la MDPH, mais il y a aussi le parcours auprès de l'institution, la grosse machine à broyer éducation nationale, qui peut être, en dépit des bonnes volontés individuelles des gens et de la sympathie des gens dans les services, produire, parce que ça, je répète un peu ses propos, je sais qu'elle y tient, elle n'attaque jamais des personnes. Elle n'attaque que des... un système, en fait. Et encore, ce n'est même pas une attaque, en vérité. Moi, elle m'a beaucoup touchée par rapport à ça, parce que le niveau de résilience qu'elle peut avoir, non pas en termes libérales, mais en termes personnels, il est assez conséquent, quoi. Et bref, après, elle va nous parler de tout son parcours, et après ça, elle va, on va... Je sais que Philippe t'a posé des questions qui m'avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirées sur la dimension politique de tout ça, sur les besoins, et l'ontologie, tout simplement, du handicap. Il n'y a pas que des problèmes, voilà, techniques dans la vie de quelqu'un qui... Comme nous tous, en fait. Il y a un problème politique aussi, une démarche d'accessibilité qui n'a jamais été au bout. Voilà. Donc, voilà, tout ce que moi, j'en balance un peu en vrac, excusez-moi, comme ça. Mais je sais que ce récit m'a beaucoup fait réfléchir, en tout cas. C'est vraiment... Et pourtant, du tout, dans sa problématique-là, moi, je suis atteinte d'un TSA, quoi. J'ai un trouble du spectre autistique, donc on est beaucoup ici. C'est pour ça que le week-end dernier, vous m'avez tellement bouleversée, quoi. Je... Voilà. Mais, en fait, il y a des ponts très clairs. Enfin, vous avez posé tous les deux, là, lors de cet entretien, Philippe et Magali, des choses vraiment importantes pour nous tous, en fait. J'ai l'impression. Aussi. C'est ça qui est intéressant. Au-delà du parcours personnalisé et personnel de M. Merci, Angréa. Merci beaucoup. Renaud, tu veux rajouter un truc où on lance et puis on en parle au fur et à mesure ? Ben, juste rapidement, pour dire... Alors, moi, je partage avec M la condition d'enseignant et de prof des écoles, mais je suis... Enfin, je n'ai pas rappelé tout à l'heure, mais moi, je suis une personne valide, donc je parle de là où je suis, quoi. Je ne suis pas directement concerné par un handicap. Moi, dans ce qu'il y a plus... Dans le discours de M, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est ce qu'on pourrait faire après, c'est sur la notion de handicap invisible. Je vais dire, invisible ou pas vu ou caché. Enfin, on verra ce que ça recouvre derrière et la différence, c'est ce que ça peut amener et en difficulté et en avantage par rapport à des handicaps qui sont... On ne peut pas maîtriser, au sens qu'on ne peut pas masquer. Et puis, il y a tout quelque chose au début dont elle parle beaucoup, M, et qui est lié à cette saloperie d'éducation nationale, quoi. C'est le fameux mérite ou goût de l'effort. Et on entend beaucoup au début de l'histoire de M tout ce qu'elle fait pour y arriver, tout ce qu'elle mobilise depuis qu'elle est jeune en termes de compenser, tout ce que ça amène derrière. Alors, André a parlé de burn-out autistique, mais on le retrouve chez plein de personnes soit handicapées, soit avec d'autres problématiques, même sociales ou quoi. C'est qu'à un moment, on tient, on tient et puis un jour, on craque, quoi. Et voilà, je trouve que c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est la façon dont t'es raconté l'envie de faire, l'envie de faire beaucoup, l'envie de faire bien. Et puis derrière, ce que ça coûte, en fait. Alors, c'est bien que vous l'ayez remis dans ce type de problématiques-là. On va le lancer. Dernier tout petit truc pour ceux qui sont là ce matin. Cet après-midi, et partout en France, il y a des manifs en soutien à nos frères et sœurs trans, quoi. Moi, je serai à Nantes cet après-midi à 14h. Il y a une énorme offensive transforme en ce moment, quoi. Donc, force et cœur sur nos sœurs et nos frères. Je vais lancer. Et puis, autre point, là, je dis ça à celles qui pourraient être sur le chat, parce qu'on a pu le dire la dernière fois. Ce week-end-là, on va aller au bout et clore sur ce dernier entretien. Mais on espère, et nous, on discutera tous les trois, puis avec tout le monde, sur l'après. Et donc, sur les façons de pérenniser quelque chose qui est très important chez nous à MAP, c'est l'intersectionnalité, quoi. Le validisme, enfin, l'antivalidisme, l'antiracisme, l'antimasculinisme. Et essayer de voir comment les oppressions se superposent et comment, du coup, on peut joindre aussi un petit peu les luttes, quoi. Quelqu'un, comme vous dit, la semaine dernière, quand je lui disais, est-ce que tu sens des ponts avec la situation des enfants placés aujourd'hui ? Elle disait, bah, oui, quoi. Tout ça, c'est à construire. Donc, on essaiera de trouver une formule, un format pour pouvoir prolonger ce travail dans le sens de l'intersectionnalité et construire des mags en lutte le week-end matin. Donc, on vous annonce aussi avec Andréa que c'est le retour de MAP, quoi, sous... Voilà. Sous quelle forme, vous le verrez au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Donc, c'est parti pour la proposition de M. Bonjour. Avant, j'ai exercé dans une autre vie, un autre métier. J'étais auparavant journaliste. Et tout ça, je l'ai fait avec une surdité. Une surdité très importante à plus de 60% qui me donne la nécessité d'être appareillée. Voilà. Et dans tout ça, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à lancer sa vie lorsqu'on est porteur ou porteuse d'un handicap. Dans la façon dont moi, je l'ai vécu, j'ai vraiment eu deux périodes. La première période, c'est que dans sa jeunesse, on commence à se construire contre son handicap. C'est-à-dire qu'on veut faire comme si. Comme si on n'avait pas de problème. Comme si on était comme les autres. Comme si on pouvait mener la même vie et la vie sans difficulté particulière. C'est formidable parce que d'un côté, c'est ce qui nous pousse à, je pense, à faire plein de choses, à nous dépasser. Et puis d'un autre côté, ça demande une énergie folle, une énergie de malade qui fait peut-être qu'à un autre moment de sa vie, on a envie de poser les bagages, de réfléchir et de dire, « Ouais, ben là, ça va. Là, j'ai fait beaucoup d'efforts. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que j'ai compensé pendant toute ma vie un handicap et j'ai besoin d'aide. » Et le moment, il arrive là, en fait. La question, elle se pose là au moment de l'accompagnement. Par rapport à d'autres personnes qui peut-être vont parler aujourd'hui, j'ai une maladie qui peut paraître bénigne dans le sens où je suis sur mes deux jambes, j'ai la chance de pouvoir bouger, j'ai la chance de pouvoir faire énormément de choses. Et en même temps, la surdité, est-ce qu'on pourrait être lassé parmi les handicaps invisibles ? C'est-à-dire que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Et les premières réactions des gens autour, ça va être, « Mais je ne comprends pas. Tu m'as bien entendu tout à l'heure. Là, ce n'est pas possible. C'est parce que tu ne veux pas m'entendre. » Voilà. Le petit déclic, le petit début du « j'en peux plus », ça commence là. Ça commence à cet endroit-là. Alors, pendant la première partie de ma vie, je fais comme si. Donc, j'ai commencé en étant sourde par faire des études de langue. Voilà. En n'entendant pas dans l'amphi les textes en anglais ou en espagnol, parce que je faisais deux langues. Les textes en anglais ou en espagnol et en ayant beaucoup de mal, du coup, à bien choper l'accent et à bien comprendre avant tout. Je n'ai pas choisi la voie de la facilité. Et par la suite, la voie du journalisme, par l'école de journalisme, une école de journalisme qui m'a mis le pied à l'étrier où j'ai pu commencer dans le métier. Ce qui se passe, c'est que je pense, on dépense énormément d'énergie à être sûr d'avoir bien entendu, à être sûr d'avoir bien compris les bonnes informations. Et donc, on vérifie peut-être deux fois plus qu'un journaliste qui déjà doit énormément vérifier. Donc, énormément d'énergie. Pour donner un aperçu, arriver dans une salle de tribunal où on doit faire un compte-rendu d'audience de ce qui se passe au tribunal et avoir une sonneau complètement déficiente qui fait qu'on n'entend absolument pas ce qui se dit à la barre, c'est loin d'être évident. Voilà très concrètement les obstacles qu'on peut rencontrer. Voilà. Donc, ce qui est formidable, c'est que je pense, comme toute personne handicapée, on avance, on compense, on marche dans notre projet, on investit certainement plus que d'autres pour y arriver. et une des questions très importantes dans le cadre du travail, mais pas seulement, qui se pose aussi à un moment donné, c'est celle de la légitimité. Est-ce qu'on est légitime ? Pas sûr. Pas sûr parce que est-ce qu'on a le droit, nous, dans notre situation, à exercer ce métier ? Est-ce qu'on est fiable ? Est-ce qu'on est performant dans notre métier ? On a quelque chose à prouver, en fait. Et pour prouver ça, on va rouler, on va rentrer dans la roue de l'homster et puis on va jouer de l'homster, on va rouler dans la roue et on va mouliner, 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 peut-être deux fois plus qu'une personne non porteuse de handicap pour prouver parce qu'on a quelque chose à prouver. Donc, en général, de mon expérience, de ce que je vois, de ce que je rencontre, on est des bosseurs. On est des bosseurs qui dépensent une énergie folle pour prouver qu'on est légitime. En général, on l'est, il n'y a pas de raison. En général, on l'est. Pour le prouver, on essaye, enfin, on commence à avoir autour de nous des personnes qui nous disent mais pourquoi tu ne demandes pas, alors à l'époque, c'était la Côte-O-Reppe, pourquoi tu ne demandes pas à la Côte-O-Reppe, pourquoi tu ne demandes pas d'aide, tu pourrais interpeller un tel, tu pourrais demander à tel organisme, tu pourrais peut-être avoir de l'aide. Par ce biais-là, on n'ose pas. On n'ose pas parce que si on demande de l'aide, ça veut dire qu'on n'a pas réussi en fait. Ça veut dire qu'on n'est pas bon, qu'on n'a pas répondu aux attentes, donc on ne fait pas. Et on continue, en général, on a des bonheurs, on a des galères comme tout le monde. Les galères sont peut-être en tout cas plus compliquées à vivre parce qu'à chaque galère se repose la question de la légitimité, de la fatigue aussi. Est-ce que je vais avoir la force de continuer ? Est-ce que là, je vais bien réussir à montrer, à m'en sortir, à montrer que je suis légitime et puis à aller de l'avant ? Jusqu'au moment où on mûrit, on arrive à s'accepter peut-être et là, on fait le point et puis on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de fatigue. Et là, on commence à réfléchir, à se dire, ben oui, j'ai peut-être besoin d'aide, peut-être qu'il faut que j'ose maintenant dire que j'ai besoin d'aide. Alors, en ce qui me concerne, ça s'est passé au moment de ma reconversion. J'ai changé de métier, je suis rentrée dans l'enseignement, j'ai passé le concours de l'enseignement, je l'ai obtenu. Je l'ai travaillé extrêmement sérieusement, toujours par rapport à cette question de la légitimité. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que… Voilà. Et, une fois lancée dans l'enseignement, la fatigue commençait à se faire plus présente, l'appareillage devait déjà être un peu plus perfectionné, ça commençait à être difficile. Et puis, il existe dans l'enseignement une grande question chez tous les enseignants et en particulier chez tous les jeunes enseignants, c'est la question de ce qu'on appelle le mouvement. À quel endroit va-t-on être nommé ? Et là, je me suis rendue compte, j'ai obtenu l'information que si je faisais une demande de reconnaissance handicap à la MDPH, j'allais avoir de l'aide pour être nommée à l'endroit qui me convenait. donc, je l'ai fait, j'ai essayé, j'ai enfin osé sauter le pas, je me suis dit allez, vas-y. J'ai donc posé une demande noir sur blanc à la MDPH, demande d'aide de handicap pour surdité. Pour surdité, de façon générale, le handicap est plus large et il recouvre d'autres choses, mais parlons de la surdité. Et là, vous obtenez le papier qui certifie que vous êtes reconnu comme travailleur handicapé ayant besoin d'aménagement. Alors, quand on reçoit ce papier noir sur blanc, ça fait drôle. ça fait vraiment drôle. On a, voilà, là on se dit ça y est, ça y est, j'arrive enfin à m'accepter moi-même. J'ai obtenu le papier et maintenant ça va rouler, ça va aller. J'ai enfin dit au jour, au grand jour autour de moi que j'avais besoin de cette aide. Bon, j'ai fait, j'ai fait le premier pas donc maintenant ça y est, je vais obtenir cette aide de la société parce que j'ai confiance dans la société. Je sais qu'elle est là pour m'aider. J'ai une grande confiance moi dans la République et dans le système d'aide. Vous obtenez donc au mouvement un poste à l'endroit où vous voulez, à savoir il y a un poste dans votre village et vous êtes nommé dans votre village. Ah, magnifique ! Magnifique ! Et là, se pose immédiatement mais vous le prenez en pleine figure la question de la légitimité d'une façon que vous n'auriez pas imaginée. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on arrive et on est vu presque comme les voleurs de poste. Pourquoi a-t-on obtenu ce poste entre guillemets privilégié ? Alors, je comprends tout à fait dans le système actuel que les collègues qui, eux, galèrent peut-être 10, 15 ans pour obtenir enfin le poste qu'ils voulaient trouvent ça compliqué. Je comprends tout à fait. Mais le problème, ce n'est pas les collègues. Le problème, c'est le système qui fait qu'on est nommé, qu'on est arrivé sur ce poste sans aucune explication, sans rien. Sans absolument rien. vous arrivez, vous écoutez, vous observez, vous comprenez qu'il y a des choses qui vont avoir du mal à passer et en même temps, vous essayez de régler toutes les difficultés de santé qui sont de plus en plus prégnantes, de plus en plus lourdes et de plus en plus fatigantes. Le nouveau métier que j'avais, le métier d'enseignement et un métier est franchement épuisant. Je peux le dire. Je ne sais pas si on peut reprendre, vous avez dit plein de choses dans le chat. Oui, petit point technique. On a vraiment essayé avec Renaud et grâce à CLEC de multiplier les efforts pour pouvoir rendre tous ces streams le plus accessible possible. Je pense qu'on a fait bien le taf à travers les capsules et sur Twitter en précisant tous les halts de nos différentes annonces. En revanche, le point noir, ça a été la question des sous-titres. Donc, si vous refresh le stream, vous aurez mes sous-titres à moi parce que j'ai installé une application. Je me suis pris la tête pour ça, pour que vous puissiez la voir, mais elle ne concerne que l'entrée de mon micro et pas l'audio du bureau. pour avoir les sous-titres pour le discours de M ou les prises de parole de Renaud ou Andréa, cliquez sur la touche sous-titres en bas à droite de Twitch. Ce sera déjà ça. et on continuera à travailler sur cette question-là. Sur YouTube, les sous-titres sont hyper satisfaisants donc n'hésitez pas sur les replays à utiliser ça. Désolé encore, c'était une petite aparté mais qui, mine de rien, est plus importante que ce qu'elle parait. C'est super important. Et d'ailleurs, on a mis du temps à y penser mais c'est bien qu'on le fasse. Alors, vous avez vu, elle repart sur un certain nombre de choses avec des phrases qui sont hyper fortes que j'essaye de vous noter un petit peu au fur et à mesure. Notamment, vous voyez, la question de la légitimité qu'elle pose, elle n'a rien à voir avec celle du syndrome de l'imposteur. On est dans une autre approche de la légitimité mais elle le répète quand même plusieurs fois. À chaque galère se repose la question de la légitimité. Est-ce qu'on est légitime à exercer ce métier ? Il y a la question, peut-être Renaud, si tu veux nous rappeler aussi ce qu'est le Cotorep, n'hésitez pas à nous poser des questions quand vous avez besoin qui n'existent plus d'ailleurs aujourd'hui. On va vous redire un petit peu tout ça et la question de la compensation et je pense que là, il y a quelque chose de très très important et peut-être d'ailleurs, Andréa, je sais que toi, tu avais réfléchi à ces questions-là, sur ces questions de compensation de handicap et notamment la superposition à ce niveau-là des paradigmes de domination et notamment la différence entre des hommes et des femmes par exemple sur ces jeux de compensation ou ça, je ne sais pas trop s'il y a des pistes à ouvrir sur ces questions-là. Je ne sais pas par quoi vous voulez commencer. Moi, je serais assez d'avis de commencer par le début ce qu'elle a déroulé du déni à l'acceptation en passant par la reconnaissance RQTH. Enfin bon bref, nous on est dans le tchat là, on est au moins minimum deux, elle n'a pas l'avoir fait là, la reconnaissance MDPH juste pour, elle c'est vrai que ça lui a permis d'avoir une mobilité parce qu'il faut savoir que dans l'éducation nationale, enfin tout le monde le sait mais peut-être pas assez, on a zéro mobilité, on est sous la contrainte absolue du système, c'est-à-dire que il faut avoir un dossier médical ou un PACS ou un... Et encore, c'est vraiment pas une... Enfin, elle, elle est un site, c'est encore autre chose, c'est pas les mêmes systèmes de mouvements, comme on dit, on appelle ça le mouvement, elle l'a dit à un moment donné, je crois, ce terme, donc le mouvement, c'est grosso modo les mutations. Alors ouais, on a des vacances quoi, mais on n'a pas de mobilité, on n'a qu'une mobilité contrainte. Et nous, dans le secondaire, c'est encore pire, et dans le supérieur, je pense que ça doit pas être... Enfin, je sais pas du tout comment ça marche par rapport à ça. Mais ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'en fait, des fois, il y a des personnels qui pourront avoir une vie qui ressemble à celle qu'ils auraient aimé avoir, quoi, et surtout à l'endroit où ils voudraient l'avoir, et bien il faut en passer par un long moment de procédure pour appuyer le dossier parce que les barrettes d'entrée, qu'on appelle ça dans les académies, elles sont tellement aberrantes qu'on peut retrouver... Moi j'ai bossé 13 ans au même endroit sans pouvoir bouger, si vous voulez. Je vous donne un exemple, 13 ans. Voilà. Voilà. Donc en vrai, et même pas bouger dans la ville à côté, quoi, c'était mort, mort, mort. Tu passes une académie, moi j'ai bougé pour raison familiale, j'avais un droit de visite obligatoire de mon fils à honorer, donc en fait, en gros, je me suis rapprochée, j'ai quitté la région la plus bunkable de la terre, c'est-à-dire Toulouse, pour aller au fin fond de l'Allier. Et aujourd'hui, j'ai muté dans le Rhône et je ne sais pas où je vais atterrir. Et il m'a fallu 13 ans. Bon, après, j'ai chipoté aussi, moi, j'ai fait confiance au barret, mais tout, ça ne marche pas. Donc moi, je n'ai pas de dossier MDPH, il faut le savoir, mais M, elle l'a fait, parce que de toute façon, elle, elle est sur un handicap qui n'est pas le même que le mien. Donc de toute façon, elle a, voilà, chacun, chaque parcours est individuel, mais qu'est-ce qu'on peut voir d'un point de vue structurel ? C'est que d'un point de vue structurel, on est obligé d'en passer par plein de choses comme ça pour être reconnu, déplaçable, et ça, c'est fou, quoi. Parce que le truc, c'est que elle, quand elle s'est fait aider pour la mutation, après, elle est arrivée dans un endroit où, ben, voilà, il n'y a plus, on efface tout, tu es mutée. Donc elle a eu la sensation de voler le poste à quelqu'un, en fait, et d'être pas accompagnée du tout. On la pose là, c'est super, elle est contente, mais après, ben voilà, démerde toi, parce qu'il faut que, ben, les collègues sont pas conscients de qui tu es, quels sont tes besoins, quels sont, pourquoi t'es là, et donc, ben, à partir du moment où t'as fait ce premier parcours du combattant pour être quelque part où tu es à peu près content d'être, eh ben, tu dois tout recommencer pour d'autres plus précis, là, qui, en l'occurrence, sont besoins d'aménagement de sa classe. et en fait, c'est pour ça que souvent, elle, elle peut pas masquer plus que ça son handicap, il est pas si invisible que ça, ça c'est clair, c'est, par rapport à nous, à l'autisme, par exemple, certains d'entre nous, on va, les phases dénis, masking, puis fatigue énorme, énergie dépensée, incroyable, besoin d'aide, et puis après, peur d'être pas légitime, ou peur d'être pas fiable, et puis accepter de demander de l'aide, on en est, enfin, c'est, moi, ce déroulé-là, je le reconnais, et je, contrairement à elle, moi, j'ai masqué encore, quoi, je, voilà, c'est, mes intimes savent, ça m'a pas porté toujours bonheur, d'ailleurs, de dire qui je suis, en vrai de vrai, je vous le dis tout de suite, mais, mais, dans mon boulot, je suis pas autiste, quoi, voilà, c'est tout, et du coup, ben, il a fallu que j'en passe par d'autres stratégies pour muter, quoi, mais, mais c'est vrai que, ça, ça m'avait vachement touchée dans son témoignage, quoi, la façon dont, on nous, on nous met des bâtons dans les roues pour plein de trucs, mais nous, on s'en met nous-mêmes aussi, parce que, de toute façon, on sait qu'on sera pas reçus, comme accepté, forcément, comme légitime, ou fiable, si on, on demande de l'aide, et si on, on, tout simplement, quels sont nos problèmes, en fait, et ça, c'est compliqué. Merci, c'est important que tu reviennes sur ça. Renaud, tu veux reprendre des, certains, certains éléments qui t'ont, qui t'ont marqué ? Yep. Moi, j'ai beaucoup été marqué par ce que dit M au début, sur le côté, quand on est enfant, on se construit contre ce handicap. Je le dis beaucoup à ce que je vois des élèves. Alors, moi, je suis en lycée, c'est pas un ado, les jeunes adultes. Et à ce côté de se construire contre, alors, il y a différentes façons. Moi, j'accompagne des élèves qui sont autistes en lycée pro. Certains vont, pour se construire contre, transformer un peu leur diag. Je dis transformer, mais on n'en avait pas la semaine dernière. Ils vont se qualifier d'Aspi, ou de Zèbre, ou de HPU, pour essayer d'entrer dans une autre catégorie que celle du handicap, qui est d'abord stigmatisante. Et je pense que c'est pour ça que le parcours de diag ou le long parcours, il est aussi à la réalité. C'est qu'on va se manger un tampon qui va être difficilement effaçable après. Et je trouve ça aussi intéressant dans le rapport que peuvent avoir les enfants avec les aides qu'on leur propose, notamment les aides humaines. Je sais que quand tu es ado, tu es en quatrième, tu es en troisième, tu as d'autres projets qui allaient être assis à côté d'une dame, plus souvent une dame. Très gentil, aussi, qui peut être très, très sympa, mais toi, tu avais prévu d'être approché de le ou la camarade à côté, d'avoir un projet social et pas un projet d'apprentissage. Enfin, voilà, se retrouver toujours avec son aide humaine à côté de soi, je pense que ce n'est pas non plus facile. Donc, ça amène dans le cadre d'un système scolaire qui vise aussi de la performance, ça amène des difficultés. Et puis, ce que tu disais, Andréa, sur le masking, moi, je vois des élèves qui passent leur temps, en fait, enfin, pas juste leur temps, mais l'intégralité de leur énergie cognitive à masquer. Du coup, ils n'apprennent rien. Mais enfin, ils n'apprennent rien d'autre qu'une bonne posture. Donc, ils essayent d'avoir l'air comme les autres. Ils se donnent, ils cachent leur steam, ils cachent leur stéréotypie. Et ça demande une énergie folle. Résultat, ils n'arrivent pas à entrer dans les apprentissages. Mais au moins, ils ont cette façade. Et au début, moi, ça me choquait un peu parce que c'était des jeunes qui décompensaient ou en tout cas qui venaient s'effondrer un peu dans le dispositif Ulysse, dans la salle Ulysse, quoi, quand ils n'en pouvaient plus. Je trouvais ça affreux et en même temps, je me disais qu'ils avaient un objectif social au lycée qui était sans doute plus important que l'objectif de réussir leur bac ou leur CAP pour eux, quoi, et qu'ils avaient envie d'être comme les autres. Mais après, c'est une énergie folle et puis qu'on paye à un autre moment. On l'appelle. Voilà. Et c'est lié, alors, je ne sais pas comment le dire, mais c'est d'abord lié au regard des valides sur les personnes handicapées et donc, en miroir, les personnes handicapées elles-mêmes qui vont prendre en compte ce regard de valide et donc s'imposer, s'infliger du travail supplémentaire, du masking supplémentaire. Il y a un moment où M, elle enchaîne les phrases où elle dit qu'on est bosseur, j'ai mis l'énergie folle pour prouver, etc. Et je me dis que tout ça, à la première écoute, je me suis dit putain, elle se fait du mal, M, quoi. Et là, je suis en train de me dire en fait, elle ne se fait pas du mal, elle fait ce qu'elle peut pour avoir l'air de quelqu'un et pour éviter de... En fait, elle s'inflige une forme de violence pour éviter que ce soit l'extérieur qui lui inflige, quoi. Et je trouve ça très, très dur et en plus, je me dis que c'est là où il faut qu'on arrive à construire un discours politique parce que si chacun est dans son individualité avec son handicap spécifique, visible ou invisible, avec son handicap ou moteur ou mental, tout est complètement éparpillé comme ça et on n'arrive pas à construire l'idée qu'en fait, on se fait peser les uns les autres une contrainte qui est la contrainte de performance liée énormément à la culture scolaire et ça, c'est abominable. Ça pèse autant sur les enseignants que sur les élèves. Moi, je vois vraiment ce parallèle et puis je terminerai, pardon, je fais un peu long, sur le dernier truc, c'est quand elle parle du poste qu'elle a eu dans son village et les collègues qui remettent en question sa légitimité parce qu'en fait, elle a eu ça en place sans en chier pendant 15 ans. Il y a deux choses, c'est que je la trouve extrêmement gentille avec les collègues qui sont dans un rapport de jalousie infâme mais bon, elle a aussi besoin de vivre avec eux c'est quand même son équipe éducative donc elle ne va pas non plus leur dire que je vous emmerde et je trouve que c'est la même chose. Moi, en lycée pro, nous, on a parfois des élèves handicapés qui réussissent avec un bonus médical à obtenir des formations qui sont plutôt bien recherchées. Donc, on a notamment, nous, un bac pro communication visuelle et on a des élèves handicapés qui obtiennent une place dans cette formation. La première chose que disent certains collègues c'est, il ou elle prend la place d'un élève plus méritant qui a plus travaillé. Ben voilà, ça c'est juste une saloperie de trucs méritocratiques et les profs qui pensent comme ça sont des ordures en fait. Mais vraiment, c'est systémique aussi c'est-à-dire que là tout le monde est tellement la mobilité entrainte la mobilité des personnels valides ou pas. C'est vraiment le truc qui rend l'élan tendu de fou. C'est-à-dire que là vous êtes sur quelque chose qui fait passer le sentiment que certains passent devant alors que d'autres ont trimé je ne sais pas combien de temps pour avoir le moindre truc. C'est mesquin mais c'est comme ça. c'est-à-dire que là le système est tout à fait il n'est pas conscient de lui-même le système je pense il n'y a pas de truc particulièrement voilà exactement mais il sait très bien qu'il génère des souffrances comme ça et il en profite en fait parce que du coup ça pousse chacun à être d'autant plus vous voyez il y a cette culture-là aussi dans l'éducation de allez on est bosseur justement pareil j'ai tilté pareil que toi sur ce mot-là on est bosseur non on est comme tout le monde on aime bosser ou des fois des fois pas et puis des fois on est super fatigué mais il faut toujours avoir cet air même si on n'a pas la chanson il faut avoir l'air et que ce soit situation x ou y handicapé pas handicapé il y a toujours cette espèce de façade parce qu'on a un public en fait entre guillemets j'aime pas ce mot vous le savez mais en vrai dans l'éducation on a des enfants et des ados donc en fait en gros il faut toujours avoir l'air et il y a des gens qui passent qui construisent une carrière entière sur avoir l'air même y compris c'est important ce que tu dis nobody et puis coucou à toi quand un prof légitime une violence les élèves la reproduisent leur salement commence alors il ne faut pas oublier que les professionnels qui sont sur place sont les premiers relais des dégueulasseries du système et comme tu disais Renaud en gros une équipe dans une petite école c'est quoi c'est 5 ou 6 instits des adsem à l'école maternelle donc c'est des toutes petites équipes si on rajoute un peu le périscolaire on est sur une dizaine de personnes donc du coup cette petite dizaine de personnes elle doit vivre ensemble et c'est quand même au bout d'un moment et c'est un peu pareil dans une salle des profs et puis c'est pareil dans le secteur privé aussi il y a un relais du validisme qui passe par le regard que chacun porte sur les autres et qui reproduise le schéma là cette fois-ci par la violence du bonjour matinal et ça je pense c'est important de le rappeler comment est-ce que quelle courroie de distribution quelle courroie de relais en fait a le validisme et le racisme aussi au passage là vous l'avez dit ouais grave parce que de toute façon on est d'accord ici non non je sais que tu seras d'accord on se connait pas beaucoup mais on apprend à se connaître au fur et à mesure et en vrai je pense qu'on s'est compris sur le fait que ouais le haine reproduit absolument toutes les oppressions c'est vraiment elle les cristallise elle les met entre les murs et go quoi je voudrais revenir rapidement sur quelque chose à des studios d'odus quand je te lis c'est là où l'intersectionnalité est intéressante j'ai l'impression que toutes les minorités ont le sentiment de devoir faire face deux fois plus pour être prise en compte et rattraper ce sentiment d'illégitimité je suis complètement d'accord avec ça c'est voilà c'est et est-ce que pour d'autres raisons parfois là par exemple dans le haine ça va être aussi la valeur travail il faut être performant on a une société performative et puis en l'occurrence quand ce sont des minorités qui seraient considérées par exemple qui seraient sous l'oppression raciste bon ben là on a une performance à donner sur son son intégration entre guillemets voire son assimilation ce qui est un truc bien colonial on y reviendra un jour ou l'autre parce qu'on en a beaucoup parlé ici déjà vous voyez il y a toujours quelque chose de l'ordre de faire deux fois plus pour avoir l'air de et puis en fait ne jamais être in fine accepté vraiment c'est ça qui est fou d'ailleurs parce que j'arrête de dire c'est fou parce que ça va être pénible à la fin et gênant mais je le dis beaucoup trop ça fait partie des trucs je le dis tout le temps ça m'a pas empêché voilà de mais bon bref c'est ça qui est important aussi cette façon d'en faire deux fois plus qu'on nous demande aussi on intériorise aussi le fait qu'il faut le faire et qu'on aime par l'intérioriser aussi beaucoup quoi sauf qu'à un moment donné comme elle le dit vraiment clairement à un moment donné on a besoin d'aide et ça craque parce qu'on a une fatigue ça c'est le truc merdique elle l'explique après dans les démarches et quand est-ce qu'il arrive les choses et t'attends longtemps tes aides et puis le jour où on te les propose t'as deux jours pour répondre et 24h c'est que normalement à l'école on devrait être pour l'aide inconditionnelle et moi il y a des espèces de petites métaphores un peu que je me mets maintenant quand je pense aux élèves c'est que on est en séance piscine il y a un gamin qui se noie et on va lui demander s'il a une notif pour qu'on lui envoie une bouée il y a une forme on a tout administré on a tout institutionnalisé et du coup un gamin qui a besoin d'aide il pourrait demander à l'AESH de son copain à côté mais sauf que lui il n'a pas de deuxième déclage du coup il n'aura pas le droit à aller il y a tout un truc dégueulasse qui empêche la solidarité qui empêche et qui fait que tout est institutionnalisé du coup l'aide si tu y as droit t'es gentil de la prendre alors que toi peut-être que l'aide le jour où tu l'as finalement t'en as pas vraiment besoin sauf que du coup si tu prends pas l'AESH on va la donner à quelqu'un d'autre il y a tout un truc merdique autour du chantage à l'aide ça devient plus un droit mais une possibilité mais un cadeau qu'on te fait et pour illustrer le côté un peu problématique quand même de collègues qui se rendent pas compte qui sont dans un système qui les oppresse au syndicat on a quelqu'un qui est venu nous voir en nous disant qu'elle avait un souci avec son équipe et pédagogique elle a besoin de soins médicaux parce qu'elle a une lundi grave et donc tous les lundis elle va à l'hôpital pour faire des soins et donc dans son emploi du temps aménagé elle a une salle au rez-de-chaussée parce qu'elle pratique et elle travaille pas le lundi et à la réunion de rentrée il y a des collègues qui ont dit que ça suffisait les week-ends de trois jours et voilà c'est cette espèce en fait on construit de la violence entre nous on construit de la violence sur les élèves et tu parlais de système Philippe et tu parlais d'intersectionnalité je le redis mais la vidéo de hacking social il y a une vidéo en deux parties une sur le harcèlement et la deuxième comment le harcèlement s'inscrit dans le système elle est mémorable vous pouvez la retrouver alors si vous regardez sur la chaîne YouTube je vous la remets du coup ça permet de le dire si vous vous retrouvez sur la chaîne YouTube la première vidéo replay c'est ton entretien toi table ronde ta discussion avec Léa animée par qu'est-ce que t'en dis à qui je fais des big up aussi merci on l'embrasse qui était là qui était présent qui a fait un super boulot il a été trop cool ouais il est gentil qu'est-ce que t'en dis et donc vous aurez effectivement dans la matinée normalement tout est chapitré je me suis pris la tête à tout chapitré donc vous aurez effectivement une diffusion d'une partie de la deuxième vidéo diffusée en deux parties si je me trompe pas tu me corriges d'hacking social et dis-moi si du coup les sous-titres ont marché là quand j'ai parlé c'est ça Renaud yep c'est ça c'est ça c'est ça et du coup si je trouve qu'il y a quelque chose qui se cristallise sur la question du handicap autour de on n'a pas envie de comprendre on n'a pas envie de savoir en plus il y a tout un truc sur il y a les personnes handicapées les personnes pas handicapées et du coup on voudrait des éléments simples et basiques du coup quand nous il y a deux ans on a eu un élève qui avait un fauteuil mais il y avait des jours il venait sans son fauteuil parce qu'il pouvait marcher ça a mis des collègues en PLS ils ne comprenaient pas ça les a vraiment mais du coup il fait semblant du coup machin mais non c'est un peu de fatigue et du coup il peut savoir quand il a besoin de son fauteuil ou pas comme le côté de la surdité des fois j'entends des fois j'entends pas et en fait c'est vraiment des gens qui n'ont pas envie de comprendre et parce qu'il existe en France un système qui fait que les personnes handicapées normalement elles sont institutionnalisées il y a le monde du handicap et le monde des valides et normalement t'es censé être blanc ou noir et c'est exactement ce qu'on retrouve dans les autres discriminations je veux dire la transphobie ça se base là dessus t'es un homme ou t'es une femme quoi t'es ni l'un ni l'autre t'es un peu l'un ou pas l'autre tu fais chier je comprends pas pareil pour les questions racistes pareil pour les questions de mode de vie autour des voyageurs ou des voyageuses les communautés de voyageurs ou voyageuses c'est quand même pas si compliqué que ça de comprendre comment vivre ces communautés là c'est juste on n'a pas envie d'avoir d'autres modèles que le nôtre on n'a pas envie d'avoir autre chose c'est tellement con et ça manque tellement d'imagination tout ça mais là tu vois en salle des profs pour reprendre encore une fois la camarade studio d'Odu prof contractuel tu vois la salle des profs c'est vraiment l'endroit où tu peux sociologiquement avoir le plus l'illustration de ce que Renaud est en train de dire de ce que nous disons tous ce matin il y a une cristallisation de toutes les oppressions de toute la normativité Nono tu disais ouais voilà il faut être comme ci comme ça je comprends pas alors il fait semblant ça c'est un enfer pour reprendre les propos de Pierre-Alain c'est un enfer pareil pour les 10 d'ailleurs toutes les 10 toi tu le sais bien qui est aussi dans le N Philippe pareil dès qu'un élève et puis en plus quand il bénéficie d'une aide à l'écriture à la reformulation des consignes à ce que tu voudrais du temps du temps supplémentaire également appeler tiers-temps voilà alors oui mais alors du coup il n'a pas le droit de ne pas performer quoi en fait en gros on lui donne ça il faut qu'il performe parce que sinon il fait exprès et puis vous vous rendez compte alors est-ce qu'il en profiterait pas un peu alors ça ce genre de phrase entendu en salle des profs et voire pire parce que nous moi je suis en lycée pro alors je vous explique même pas aussi le délire autour de la valeur travail oui quand même et tout faut qu'il se bouge et puis des fois il faudrait qu'il se mette un peu des coups de pied aux fesses parce que bon ça va bien de se réfugier derrière ça oh putain j'ai même carrément eu du déni moi perso j'ai entendu des collègues dénier totalement l'existence de la dyslexie quoi ou de la dyspraxie donc au bout d'un moment ça va ouais ouais on a vraiment et c'est effectivement comme dit Colette notre taf et le taf des alliés de mettre de remettre les choses en place quoi aussi quoi enfin pour parler en tout cas de ça je sais pas si tu parlais de ça Colette mais en gros voilà et on est fatigué aussi de se battre tous les jours au bout d'un moment parce que tous les jours il faut se battre tous les jours un des trucs que j'essaie de faire au BAU moi pour le tiers temps c'est d'expliquer que le tiers temps c'est pas un tiers de temps de travail en plus c'est possiblement du temps en plus pour faire des pauses ouais et qu'en fait ce tiers temps il sert voilà t'as une épreuve putain nous on a une épreuve en marchandisage visuel elle fait 12 heures avec le tiers temps elle fait 16 heures donc découpée en plusieurs séances et tout l'objectif c'est que l'élève qui a son tiers temps en fait toutes les heures il puisse faire 30 minutes de pause et que cet temps de pause ne soit pas impacté sur son travail et en fait la plupart des élèves ils n'ont pas conscience de ça ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent utiliser un tiers temps pour se poser pour manger un morceau pour sortir pour marcher dans le couloir enfin tous ces éléments là puisqu'on utilise le tiers temps comme tu disais sur la valeur travail le tiers temps c'est pour travailler un tiers de temps en plus pour être donc plus productif c'est parce qu'en fait tu travailles plus lentement donc tu vas produire autant que les autres donc tu vas travailler plus mais ça veut dire qu'un jour on va dire aux gens il y a le 35 heures pour les personnes valides et pour les personnes handicapées un peu lentes vous ferez 42 heures c'est ça vraiment on prépare un monde de merde à l'éducation nationale on prépare de la chair à patrons yes comment sont formés les enseignants en studio d'odule on aura l'occasion d'en reparler peut-être mais effectivement sur l'inclusivité qui est un sujet qui devrait je te cite être fondamental quoi et ben c'est pas fou c'est pas je l'ai redit on va me mettre je vais mettre un euro dans une boîte à chaque fois que je dis un mot validiste et que je vais le reverser et en vrai non non la vérité c'est que je me déconstruis tous les jours là dessus j'ai du mal à certaines choses c'est encore une expression qui est devenue une manie verbale ça craint donc du coup ouais c'est un sujet qui n'est pas bien traité ça balbutie et on a beaucoup à faire et je pense c'est un peu plus que moi là dessus au niveau syndical parce que voilà mais en vrai c'est je peux dire et c'est pas très très optimiste pardon et que j'ai pas l'impression que ça soit prévu au programme des nouveaux ce qu'on appelle les néo-entrants néo-entrants excusez-moi c'est ils sont beaucoup plus préoccupés dans l'institution en ce moment à prévoir des professeurs et des professeurs enseignantes et enseignants qui soient au point sur les valeurs de la république de la laïcité bon bref et ça c'est mon mon intérêt spécifiquement en tant qu'autiste c'est vraiment les politiques et notamment les politiques tout ce qui justement tourne autour de la de la colonialité et et je peux vous dire que voilà c'est plus ça qui les préoccupe que savoir comment ils vont former des enseignants au handicap on avance tranquillement bienvenue à Ranais et reprécision Ranais a fait partie des de toutes qui ont beaucoup participé et qui nous ont apporté plein d'informations la semaine dernière je pense à Petite Loutre aussi qui nous a qui construit des outils qui sont remarquables comme le fatigomètre et autres et j'espère que dans le prolongement Colette aussi bien sûr évidemment que dans le prolongement de de cet événement là on pourra construire des mags en lutte dans lequel on pourra vous faire venir assez régulièrement pour que vous présentiez vos outils d'autres témoignages d'autres analyses etc donc du coup on espère que c'est qu'une c'est qu'un début tout ça ah putain c'est super donc il y en a des sous-titres yes enfin au moins non mais c'est c'est une bonne indication parce que au moins ça veut dire que déjà il y a possibilité d'avoir des sous-titres grâce à cette application que j'ai installée pour celui qui parle quoi maintenant il faudra que je trouve des solutions pour les intervenants et pour ce qui sort de l'audio du bureau alors c'est parti pour la suite du témoignage de M pour celle qui viendrait d'arriver dernière partie de notre événement antivalidiste aujourd'hui témoignage de M qui nous parle du rapport de la surdité au travail et qui va rentrer un petit peu dans les détails techniques et qui a déjà fait un premier point autour de la compensation du déni et de son parcours à l'éducation nationale c'était donc une journaliste qui est revenue en France métropolitaine pour pour devenir institutrice oui voilà ça prend que le son de mon micro mais bon c'est déjà intéressant que ça que ça marche c'est quand même déjà une première piste pour nous de travail pour la suite parce que construire des outils d'accessibilité encore une fois c'est essentiel dans notre démarche en ce moment c'est parti pour la suite de l'entretien de M en tant que journaliste qui quand on était journaliste passait 9 à 10 heures par jour au travail même plus oui même plus de 9h à 11h de 9h à 22h au travail tous les jours sans fatigue particulière être avec les enfants toute la journée c'est quelque chose c'est pas la même fatigue c'est ça aussi qui rend les choses encore plus prélientes je pense donc vous vous dites ben là j'ai besoin d'aide donc vous appelez votre rectorat qui vous dit il y a une association qui peut aider qui est faite pour ça qui connait ce handicap particulièrement ah ben très bien allons-y donc vous obtenez un rendez-vous pour souffrance au travail avec la médecine du travail déjà c'est une chance énorme parce qu'aujourd'hui la médecine du travail dans l'éducation nationale c'est très compliqué que ce soit je pense pour les les professionnels mais je pense aussi pour les enfants il y a de moins en moins de postes et donc de moins en moins de possibilités d'aide le problème c'est celui-là c'est certainement pas les personnes qui travaillent dedans c'est la question du manque crucial d'aide du manque crucial de facteurs humains de personnel donc vous obtenez un rendez-vous pour souffrance au travail un médecin très à l'écoute qui conclut que oui oui il faut que cette association vienne intervenir dans votre classe dans votre école et puis vienne voir ce qu'elle peut faire pour vous aider qui conclut qu'il faut que vous soyez dans tel niveau à tel avec telle classe dans une classe simple parce qu'un cours double c'est quelque chose de très compliqué lorsqu'on est sourd d'avoir un groupe en autonomie d'un niveau pendant que vous vous travaillez avec le deuxième groupe qui est de l'autre niveau forcément les enfants en autonomie font du bruit donc c'est forcément très fatigant donc le médecin conclut que vous devez être en cours simple que l'association doit intervenir et puis cette association vous l'attendez 6 ans j'ai bien dit 6 ans ça c'est quelque chose d'incroyable alors au début c'est le confinement vous vous dites bon ben ça va je m'en sors il n'y a pas de problème il y a des personnes qui sont dans une situation bien pire que la mienne avec le confinement donc je vais attendre un an deux ans trois ans et au bout de trois ans on vous dit c'est pas possible je verrai je vais revenir aux nouvelles et au bout de trois ans pas de réponse personne ne répond finalement un courrier vraiment alarmiste aux correspondants handicap de l'académie et une réaction immédiate en disant mais ça va pas du tout là on a on a vraiment raté quelque chose je vous envoie les documents à signer pour que l'association vienne immédiatement et là vous avez deux jours pour signer les papiers ça m'a attendu cinq ans vous avez deux jours pour signer les papiers pour confirmer que oui vous souhaitez l'intervention de cette association ça pose plein de questions évidemment est-ce que je suis légitime est-ce que cette association va vraiment trouver que j'ai raison de demander leur aile enfin c'est pas simple du tout vous signez l'association arrive commence par vous dire je comprends votre colère cinq ans d'attente c'est très long on va voir ce qu'on peut faire et là pendant un an un an et demi ils font vraiment un boulot d'orfèbre ils viennent observer dans la classe plusieurs journées une ergonome vient observer dans la classe ils viennent avec moi voir l'audioprothésiste plusieurs rendez-vous mais un boulot d'un an avec je sais pas une dizaine de rendez-vous en tout vraiment une grande présence et là vous vous dites ça y est ça avance ça y est ouf qu'est-ce que ça fait du bien j'ai enfin de l'aide et puis je vais y arriver on commence par changer l'appareillage ce qui déjà soulage énormément ma fatigue j'ai la chance d'avoir une très bonne mutuelle ce qui fait que l'appareillage a été pris en charge intégralement par ma mutuelle et puis l'ergonome dit non mais c'est pas suffisant on va essayer moi je pense à des micros qui pourraient être mis au fond de votre classe et qui pourraient faire que vous entendez que vous entendrez bien les élèves en fond de classe je sais pas si je suis claire dans ce que j'explique j'avais pas du tout pensé je me dis formidable l'audioprothésiste est en plein dedans formidable je reçois les micros à l'essai je les ai pendant une petite semaine ça me change la vie vraiment ça me change la vie et ça me réduit énormément la fatigue je fais il y a plein de choses au quotidien vraiment minute après minute je me déplace moins dans la classe pour aller vers l'élève en fond de classe que je n'entends pas je peux rester devant le tableau ce genre de choses je ne suis pas là à tendre l'oreille pour vraiment être sûre d'entendre ce que dit l'enfant que je ne suis pas forcément sûre d'avoir entendu ça soulage énormément de choses encore plus quand j'aurais peut-être dû le préciser quand vous travaillez en CP ce qui veut dire que vous apprenez aux élèves à lire vous apprenez la phono donc vous êtes là à dire à l'élève non mais N ça se prononce pas répète après moi il faut que je sois sûre que l'élève a bien dit et pas comme je disais que je n'ai pas choisi la facilité voilà donc je me dis formidable je vais pouvoir avoir cette aide ça va ça va rouler maintenant et là l'audioprothésiste reprend les appareils parce que les micros parce que la période d'essai est terminée je lance la demande de financement et là plus personne plus personne on parle de 6 000 euros que je ne peux moi pas me financer avec un salaire d'enseignante de base on parle de 6 000 euros que l'éducation nationale a priori peut financer et dont c'est d'ailleurs l'obligation alors là vous commencez par par recevoir un message qui vous dit de remplir le formulaire un tel de selon la circulaire bidule vous lisez le formulaire financement d'aide auditive sauf accessoire les micros sont des accessoires voilà 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 vous rappelez l'éducation nationale qui vous dit de toute façon il nous faut un rendez-vous avec la médecine du travail et de toute façon il y a je préfère vous prévenir il y a deux ans d'attente nous sommes en train de financer des dossiers des demandes qui datent de janvier 2022 d'accord vous demandez vous essayez d'obtenir la médecine du travail vous mettez trois mois encore une fois toutes les personnes dedans sont pleines de bonne volonté où que ce soit à quelque niveau que ce soit j'insiste et quand vous les avez au téléphone ils sont là en disant on comprend c'est compliqué l'administration on vous souhaite bon courage enfin des personnes pleines d'empathie en plus j'aimerais pas être dans le travail si j'ose dire ça doit être très difficile tous les jours vous finissez par avoir la médecine du travail entre temps vous avez tout tenté c'est à dire que vous avez vu votre médecin parce que inutile de dire que ça passe par des périodes de dépression il faut vraiment le dire un des problèmes concernant la surdité dont on parle très peu mais qui commence à être su c'est qu'une personne sourde a un risque de dépression multiplié par 3 en raison de l'isolement voilà sauf qu'il y a aujourd'hui en France très peu de centres ou de psychologues qui le connaissent il y a aujourd'hui en France 3 centres spécialisés ça commence à se savoir voilà donc ça passe par des phases de dépression il faut être honnête donc vous allez voir le médecin qui dit bah écoutez moi je sais pas je vais je vais je vais voir avec la sécurité sociale c'est pas possible vous êtes dynamique et tout on peut pas vous laisser comme ça vous avez envie de travailler c'est pas possible je vais voir avec la sécurité sociale s'il n'y a pas une demande d'aide exceptionnelle possible de faire s'il n'y a pas possibilité de faire une demande d'aide exceptionnelle et puis vous recevez le dossier du médecin à remplir un dossier de plus encore un et c'est écrit aide aux adhérents de la sécurité sociale en tant qu'enseignant il faut savoir qu'on ne relève pas de la sécurité sociale mais qu'on relève de la MGEN même pour le régime général alors là coup au coeur encore c'est pas possible mais est-ce que je vais pouvoir en bénéficier finalement apparemment oui donc en attendant j'attends la réponse là j'ai toujours pas obtenu réception du dossier ou quoi que ce soit de la part de la sécurité sociale entre temps vous refaites une demande à la MDPH j'ai oublié la MDPH la MDPH où vous avez déjà où vous avez déjà demandé évidemment la reconnaissance RQTH qui est déjà un dossier toutes les personnes handicapées le savent lourdes où vous avez 4 mois d'attente pour la réponse on vous dit il faut refaire un dossier très bien on refait un dossier et puis au bout de 4 mois vous recevez la réponse la MDPH reconnaît que vous avez vraiment c'est textuellement la MDPH reconnaît que vous avez vraiment besoin d'aide pour pouvoir continuer à rester dans le monde du travail nous vous accordons 300 euros voilà ça peut paraître complètement dérisoire ou complètement omnubilé par les questions d'argent mais moi j'en fais quelque part une question de principe vraiment je ne vais pas me mettre à payer pour travailler dans mon métier je dépense déjà suffisamment d'argent personnel pour acheter des choses pour les élèves pour acheter une imprimante pour acheter du papier enfin je ne vais pas mettre 6000 euros en plus non je pense que ce n'est pas possible après elle racontera l'expérience ce théâtre il est dingue le parcours je vous laisse commenter merci pour vos réactions dans le chat je voudrais déjà revenir sur le début il y a la façon dont est calé le truc par l'institution moi je trouve j'appelle ça pour les élèves il y a des prophéties autoréalisatrices si vous savez ce que c'est c'est un concept qui dit qu'en gros on va mettre en place les choses pour que ce qu'on souhaite advenir advienne en gros c'est ce qui fait que si à un moment j'ai décidé que dans ma classe cet élève là serait le dernier de la classe si je veux j'y arrive et je trouve que la prophétie autoréalisatrice là elle est absolument magnifique c'est que t'as une collègue qui a des besoins qui a des besoins spécifiques qui fait des demandes on fait rien c'est la première action importante d'une institution pour être discriminante c'est surtout ne pas répondre à quelqu'un qui vous dit j'ai un problème donc on la laisse on la laisse mijoter un long moment suffisamment longtemps pour que au bout d'un moment elle en ait marre qu'elle n'en puisse plus qu'elle fatigue ou simplement qu'on puisse démontrer que vous voyez que le métier d'enseignant il est trop difficile pour vous et là au lieu de vous proposer des aménagements pour que le métier soit moins dur on va vous proposer et c'est là où moi je fais beaucoup le parallèle entre les personnels handicapés stigmatisés et les élèves c'est que c'est exactement ce qu'on fait avec les gamins on leur donne pas d'aide humaine on leur donne pas de matériel on n'adapte pas la pédagogie on n'adapte pas les contenus et à la fin on fait une équipe avec les parents et on dit mais on n'a qu'à le scolariser à mi-temps et là c'est ce qui est proposé à elle aussi c'est à dire que avant de lui proposer du matériel et tout on lui propose un mi-temps thérapeutique mais c'est pas de ça dont elle a besoin en plus elle le dit elle est dans une démarche où elle a envie de travailler voilà c'est son choix mais c'est pas à ça qu'on répond elle dit j'ai envie de travailler et on lui répond la moitié c'est une espèce de négo de merde comme ça et du coup déjà c'est que la moitié du travail pour les élèves c'est la moitié de la journée d'école donc on sait ce que ça comme conséquence en termes de bah ouais vu que l'école est productive si on y va moins souvent bah on est en retard et puis l'autre truc qui me sidère moi et Andréa je sais pas si tu voudrais agir c'est la médecine du travail dans l'éduc en fait là Em elle en parle parce qu'elle a des soucis et qu'elle a besoin de passer par la médecine du travail moi je suis prof et j'ai jamais eu de grands soucis de santé ou de handicap ou quoi que ce soit je n'ai jamais vu de médecin dans l'éducation nationale il n'y a pas de médecine du travail il n'y en a pas concrètement et si ça c'est pas la base pour avoir une école bien validiste de merde c'est voilà première chose c'est ne pas avoir de personnel médico-social dans les écoles ou très peu et surtout ne pas avoir de personnel médical pour les personnels comme ça on peut souffrir comme des cons sans savoir d'où ça vient sans avoir de suivi et puis comme ça on peut faire ruisseler la souffrance sur nos élèves ça c'est magnifique pour faire une école de merde moi à l'époque où j'étais prof en 15 ans de prof j'ai jamais vu la médecine du travail voilà juste il y a un service psychosocial avec prise de rendez-vous par voie hiérarchique s'il te plaît je crois que tu peux quand même les solliciter de ta propre sans passer par la voie hiérarchique mais sinon tu passes par la voie hiérarchique pour demander effectivement au service rectorale qui s'occupe de ça une visite un entretien n'importe quoi et c'est très ponctuel en fait ils vont réagir en plus sur des cas un peu tendus et derrière il n'y aura pas de suivi c'est à dire qu'après tu vas orienter vers voilà ce que tu si tu veux voir un psy si tu veux voir quelqu'un si tu veux faire c'est vraiment après c'est histoire et alors du coup qu'est-ce que ça donne en plus pour un prof lambda on va dire forcément une problématique d'handicap pour tous les profs en fait en général ça donne quoi comme impression c'est à dire que ton ton chef ta voie hiérarchique elle est bien au courant que tu es en train de faire un burn out ou un truc un peu tendu voire il y a eu un problème plus grave enfin voilà un pétage de câbles un truc ça peut aller sur des trucs un peu sympa quoi gratinés et voilà et puis du coup ben voilà on sait c'est genre tu as l'impression d'être listé dans la liste de ceux qui ont eu un problème et après du coup viendra aussi bien sûr toute j'imagine je peux bien imaginer la culpabilité toutes ces choses qui nous remettent justement en face d'une crise de légitimité de fiabilité etc nous avons défailli nous sommes défaillants quoi et puis après démerde de toi excusez-moi l'expression c'est tu vas te soigner tu vas en maison de repos tu vois un psy tu fais ce que tu veux mais mais voilà tu te mets en arrêt et éventuellement on te met oui effectivement là pour des cas précis on te propose un métant thérapeutique voilà et donc effectivement c'est ça fait pas envie quoi déjà un il n'y a pas de médecin du travail à proprement parler et deux ben de toute façon sur le protocole entre guillemets de voilà d'acquisition de de la moindre aide tu sens plus le flicage qu'autre chose quoi en fait et plus le côté il faut intérioriser ta défaillance et demander pardon et vite tu trouves une solution parce que après c'est voilà de ta responsabilité individuelle d'être performant et fiable et pourquoi moi il y a une question que je me pose quand même c'est toujours la question de la rationalité du dominant quoi ça veut dire que c'est intéressant parce que quand on prend un petit peu de recul bon pour nous c'est énorme 6 000 euros enfin j'imagine pour vous aussi quoi c'est énorme elle rappelle aussi que des frais elle en a déjà beaucoup parce que quand quand M elle dit j'ai une bonne mutuelle ça veut dire elle paye quoi enfin tout ça il faut faire qu'elle paye par mois de la même façon qu'elle utilise son argent perso pour j'imagine surtout en tant que professeur des écoles acheter des choses pour les gamins comme elle dit de la peinture des machins tout ça ça doit sortir de sa poche quoi dès qu'elle a une activité qu'elle veut mettre en place mais quand on prend un peu de recul déjà deuxièmement 6000 balles entre nous on peut se le dire c'est pas énorme à l'échelle de l'éducation nationale et surtout on lui propose un fucking mi-temps thérapeutique quoi un mi-temps thérapeutique ça veut dire pour l'employeur je sais pas c'est 30 000 euros en fait donc on voit bien que la rationalité du dominant là elle est pas économique en fait et elle est autre et je sais pas est-ce qu'elle est purement est-ce que c'est purement une espèce d'apaxe bureaucratique est-ce que c'est des bureaux qui veulent pas se faire chier est-ce que c'est ces histoires de temps est-ce que voilà quelle est la parce que c'est pareil aller mettre des aller mettre des profs à 7 heures de leurs enfants enfin toutes ces absurdités bureaucratiques là avec des gens qui habitent moi je me rappelle quand j'ai commencé à être prof j'ai demandé Sarcelles et j'ai eu Rouen donc du coup je prenais le train pour faire Paris-Rouen tous les jours et j'imagine qu'il y avait des gens qui faisaient Rouen-Paris tous les jours bon bah ça ça doit coûter de l'argent à l'éducation nationale en burn-out en machin et tout donc voilà est-ce qu'il y a on voit bien que économiquement ou financièrement statistiquement j'en sais rien la rationalité elle est bancale donc est-ce qu'on est face à un pur impact bureaucratique ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de rationalité de pouvoir un peu particulière dans le fait de ne pas aller au bout de ce genre de truc quoi je ne sais pas ce que vous en pensez j'en sais rien vraiment pour moi c'est purement idéologique ok c'est l'éducation nationale est prête à sacrifier élève et personnel sur l'hôtel du mérite Philippe faire rouen sarcelle ou sarcelle rouen c'est au mérite enfin je veux dire tu vas en chier pour que peut-être un jour après tu aies des palmes académiques tu vois et c'est pareil pour les gamins il faut en chier à l'école et du coup c'est ça le but quoi et je crois que c'est vraiment c'est pareil et c'est aussi pour ça que même nous entre enseignants je ne sais pas Andrea si tu le dis ça mais moi dans une salle des profs quand il y a un prof c'est bon un stagiaire ou un contractuel qui arrive en début de carrière et qui en chie avec la fameuse classe de 3ème qui monte au plafond donc c'est les 3ème prépa métier qui sont en période dure on le fuit comme si c'était on le fuit ce collègue qui en chie on le fuit comme s'il avait une maladie contagieuse comme si l'échec et la galère à l'école était une maladie qui se transmet les collègues on n'a aucune solidarité avec nos collègues qui sont en galère donc si jamais ils sont fatigués si jamais ils sont en burn out si jamais ils sont au bord de l'hospitalisation en fait on ne va pas aller les aider on va lui dire rentre chez toi en fait on renvoie toujours les gens ou on va l'enfoncer et on va s'en servir pour se valoriser il y a un truc qui est vraiment social c'est le mérite en fait qui abîme c'est cette méritocratie qui fait mal et c'est obligé pardon excuse-moi Andréa que tu disais c'est ça c'est pour moi il y a vraiment une volonté t'es en train de me sur tu es là ouais non mais c'est c'est exactement ça là je pense que t'as la notion de mérite et effectivement et ce que tu disais pardon tu m'as trop stimulé j'ai voulu t'es rompu mais en vrai c'est le truc basé sur le côté je pense qu'il n'y a pas que dans l'éducation nationale où tu sais celui qui arrive c'est un peu comme ces vieux qui se réjouissent que les jeunes ils galèrent ils en chient tu vois c'est ah mais moi j'en ai chié alors toi tu vas en chier oh puis vous de toute façon tu vois il y a cette petite mesquinerie qui est plutôt présente ailleurs que dans l'éducation nationale l'éducation nationale en fait elle fait que concentrer des gens qui sont dans un contexte et notre contexte il n'est encore pas débarrassé de ça où la génération d'avant elle souhaiterait que la génération d'après elle en chie autant qu'elle parce qu'il n'y a pas de raison tu vois et moi je trouve ça aussi il y a un peu de ce truc là quoi et bien sûr qu'il y a la notion de mérite et puis que globalement on peut se trouver dans une ambiance de faillot de faillot et de et de et de et de de gens qui fuient devant les difficultés des autres alors aussi il y a une intériorisation de l'impuissance à aider qui me paraît problématique et ça je pense que on pourrait agir au moins dessus la solidarité ça tombe pas du ciel ça se crée c'est une dynamique aussi peut-être un peu toujours les mêmes qui se fatiguent c'est vrai mais des fois ça fait émulsion comme on dit voilà je reste pas non plus totalement sans pessimiste mais c'est vrai qu'il y a des particulièrement prégnants et en fonction aussi des équipes des endroits c'est c'est totalement ça et peut-être que la notion de mérite est au centre effectivement on reste d'accord que 6000 euros à l'échelle de l'éducation nationale c'est pas énorme en fait oui et non d'accord ok oui et non parce que c'est sur une classe d'accord ok mais c'est pas énorme dans l'absolu c'est pas énorme du tout après s'ils ont un enfin désolé d'être cynique quoi mais s'ils ont un personnel qui part en burn out et qui s'arrête ça va être pire pour eux donc on voit bien que la rationalité elle reste quand même celle comme tu dis Renaud idéologique voyez ce que je veux dire je trouve qu'il y a un truc qui se joue là-dedans c'est le mélange des deux parce qu'il y a aussi quand même l'idée alors je sais pas si je peux mettre un trigger warning ultra validisme mais pourquoi enfin pardon j'ouvre les guillemets et je m'excuse pour la phrase mais pourquoi investir des moyens pour des personnels qui en plus ont des maladies et des handicaps qui potentiellement pourraient interrompre leur carrière dans les mois et les années qui viennent il y a un truc sale comme ça aussi je crois ouais ouais c'est possible ouais 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 c'est l'enfer mais il y a vraiment une vision utilitariste ouais ouais mais c'est ça ouais ouais vous avez raison putain c'est l'enfer enfin mais ouais 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 il n'y a pas besoin de complot non plus comme tu disais tout à l'heure c'est de la logique systémique quoi mais oui oui je pense que tu touches quelque chose d'important on intériorise des trucs de toute façon au bout d'un moment ça finit par déborder sur l'éthos je veux dire voilà on se comporte aussi comme au bout d'un moment ça marque au fil du temps puis tellement tellement longtemps ça a été très normatif l'éducation en fait et puis ça ça tournait comme sur des roulettes et tout il y avait voilà tout le monde était bien cadré dans son petit délire et puis il y avait des choses à performer des choses à mettre dans des cases des temps forts des rituels c'est très ritualisé l'éducation avec ces temps forts et là c'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça que des fois il y en a qui dépolitisent totalement la question des réformes en disant ah il y en a trop juste de dire qu'il y en a trop tu vois ça les le rituel il est secoué il n'y a plus d'examen en telle année ça on s'en fout en fait ça c'est vraiment tu vois le côté politique il disparaît totalement il passe à la trappe du rituel en fait c'est très normatif tout simplement voilà et d'un point de vue d'un point de vue légal parce que c'est bien quand même de rappeler même si on a bien compris je ne sais pas si vulga tu es toujours dans le truc si tu peux nous redire mais Renaud tu dois connaître ça par coeur d'un point de vue légal la loi de 2005 elle elle surtout dans son volet la inclusion travail et tout elle impose un aménagement des espaces de travail pour les adèles handicapées ou elle est elle n'est pas si explicite que ça sur la question de l'aménagement des espaces de travail il y a la question d'un aménagement raisonnable raisonnable ce qu'on veut derrière et c'est plus l'obligation d'emploi et il y a eu un truc parce que l'éducation nationale s'est fait s'est fait choper elle n'a pas respecté l'obligation d'emploi et à vouloir militer pour l'école inclusive alors que tu n'es pas foutu d'employer des personnels concernés et je crois que la réponse a été un truc complètement en paquet du genre l'éducation nationale se concentre sur la scolarisation des élèves et ne peut pas mobiliser pour ses personnels il y a un truc complètement alors qu'elle ne le fait pas mais l'obligation est là après c'est ce truc de raisonnable ouais ok d'accord d'accord voilà mais après peut-être qu'effectivement si le gars en connait d'autres moi j'ai l'aspect légal législatif c'est pas mon il est en promenade là non non mais c'est toujours intéressant c'est toujours intéressant d'ailleurs et ça c'est quand même quelque chose du coup j'en profite pour le rappeler la démarche d'Antisocial ou du CUSE de votre côté c'est aussi quand même rappeler c'est l'occasion si tu vas partir c'est l'occasion que tu nous rappelles aussi ça c'est de rappeler la nature de la convention ONU je vous renvoie au stream qu'on a fait avec Odile qui reprend les différents textes qui sont liés à la convention ONU pour justement s'appuyer aussi sur ce texte là pour appeler à la désinstitutionnalisation donc c'est toujours assez intéressant d'aller voir ce qui se passe du côté de la loi même si on est d'accord que bon voilà il y a tout mais bon c'est aussi un instrument de lutte aussi de temps en temps d'aller de ce côté là et d'aller c'est par exemple Odile il croit beaucoup à se rapprocher de jeunes militants juristes etc donc bon je ne sais pas comment penser moi de ça par exemple Renaud je ne sais pas mais je comprends bien que vous qui avez le nez dans la lutte dans cette lutte là c'est un de vos leviers on dira voilà tu vois en fait il y a quelque chose qui est souvent dit par les militants anti-validistes et notamment Elisa Rojas qui est avec là qui dit que la loi ça ne suffit pas la loi c'est quelque chose qui le verbalise mais si on est dans un système de valeurs où et là typiquement en ce moment encore aujourd'hui on trouve légitime d'enfermer des personnes parce qu'elles sont handicapées dans cette institution on trouve ça légitime il y a plus de gens qui militent pour l'abolition des prisons et force à eux parce que merde à toutes les prisons mais ces mêmes personnes pourraient avoir un discours politique justifiant les institutions ségrégatives et c'est ce qui fait aussi qu'on n'avancera pas légalement même avec toutes les lois possibles c'est que tant qu'il existera une putain de place en psychiatrie ou en IME ou je ne sais pas où n'importe quelle personne atypique je ne dis même pas neuroatypique n'importe quelle personne un peu éloignée de la norme risquerait de s'y retrouver enfermée et donc ça veut dire qu'à l'école comme au travail ton employeur ou ton prof ou ton directeur ou ton proviseur et tout il peut te regarder en disant attention tu fais encore un peu de steaming ou de flapping comme ça et c'est l'HP attention si tu n'arrives pas à suivre la lecture ce sera l'IME et il y a toujours cette menace et en fait c'est ça qui fait qu'on n'avancera jamais sans la désinstitutionnalisation c'est qu'il y a cette menace il y a cette épée de Damoclès au-dessus de nos Adelphes handicapées qui font qu'on ne peut pas que la lutte elle est sous menace enfin que les personnes sont sous menace mais c'est la même chose pour les personnes migrantes qui sont menacées de se retrouver en CRA pour les personnes de milieu populaire qui à la première incivilité vont se retrouver en zonzon voilà il y a des menaces institutionnelles qui font qu'il y a des gens qui sont coincés et qui se retrouvent comme M à masquer et à faire des démarches non pas en fonction de leurs besoins mais en fonction du monde de merde dans lequel on est et on rappelle aussi et d'ailleurs j'espère qu'on va pouvoir retravailler assez prochainement autour de la question de l'enfermement je ferai un petit lab moi jeudi autour de la question de l'enfermement déjà pour essayer de défricher quelques horizons on rappelle que du point de vue de l'enfermement nous avec André on avait travaillé sur la contrôleuse des lieux de privation de liberté qui est quand même une instance assez intéressante du côté même si elle n'est pas décisionnelle elle est purement consultative rappelons et c'est Odile qui le rappelait la dernière fois que la contrôleuse des lieux de privation de liberté n'a pas de compétence du côté du médico-social et donc en France le CRA les centres de rétention administratif les prisons le fourgon qui emmène le prisonnier jusqu'à l'enceinte de justice ou la garde à vue tout ça c'est des lieux de privation de liberté reconnus comme tels dans le droit français pas le médico-social donc du coup les HP les hôpitaux psychiatriques les IME instituts médicaux éducatifs les ITEP toutes les femmes les foyers d'accueil médicalisé les masses maisons d'accueil spécialisé ne sont pas considérées en France les EHPAD non plus d'ailleurs comme des lieux de privation de liberté c'est juste pour rappeler un peu ça si je ne me trompe pas corrigez-moi surtout si j'ai fait des bêtises non non et puis pour rebondir sur ce que dit Renaud mais ça je pense qu'après on va avancer dans le témoignage de M il y a beaucoup il y a l'anecdote du théâtre qui va être extrêmement importante au niveau de la réflexion que ça vous a donnée ce qu'elle dit aussi sur les différences et sur ce comment on les gomme en fait petit à petit comment on les accepte plus en fait et on retombe toujours sur cette question de normes bien sûr mais là il y a une ontologie à avoir sur tout ce qui est différent en fait tout ce que vous venez de dire là ça m'inspire ça et comment effectivement on peut avoir ne plus envie de voir ce qui est réellement l'altérité qu'est-ce qu'on va considérer comme de l'altérité et qu'est-ce qu'on va considérer comme de la norme de la différence tout ça c'est vraiment ce qu'elle va amener aussi je pense dans son récit ouais Renaud est-ce que tu veux dire des mots finaux avant de nous laisser et je ne sais pas si tu dois dire nous je ne vais pas tarder du coup effectivement déjà désolé de ne pas pouvoir rester jusqu'au bout parce que le témoignage de M par la suite il est super intéressant au collectif une seule école nous on est ravis d'avoir participé avec le MAP et avec vous à l'événement parce que ça a ouvert plein d'idées plein de perspectives d'un travail d'autres de futurs travaux qu'on pourrait faire en commun autour des enfants on l'attend de parler tout à l'heure sur l'intersectionnalité et l'enfance j'ai plein d'idées qui me viennent depuis la semaine dernière il faut qu'on s'y mette sur ça et c'était dans la tribune de notre collectif plus de dire que ça s'inscrit aussi dans une lutte intersectionnelle avec nos adelphes issues des communautés de voyageurs et de voyageuses des mineurs isolés des enfants privés de scolarité des mineurs isolés des enfants à la rue il y a encore notre saloperie de mère de Lyon qui a fait expulser hier un gymnase avec des familles ça aussi c'est des conditions on ne peut pas travailler on ne peut pas être scolarisé correctement si on a dormi devant la veille on n'est pas mieux scolarisé en I.M.O. que la rue c'est la même saloperie enfin c'est le même c'est pas la même saloperie mais voilà ça s'inscrit dans les mêmes choses et en plus ce que disait à l'instant Andrea il y a une volonté aussi de normalisation liée à cette espèce de dérive autoritaire et tout ça ça doit pouvoir se combattre depuis les marges en fait depuis les personnes discriminées et on espère vraiment que cette journée elle servira à en construire d'autres et on a trouvé moi j'ai trouvé super intéressant de travailler avec des gens enfin Philippe Philippe Andréa et tout je vais en oublier plein mais c'était vraiment incroyable on cite des idées là des idées évidemment des idées qu'on embrasse Zippo et j'ai perdu son nom qui ont fait des super trucs sur le chat je découvre en plus je suis un vieux con je découvre le discord et twitch et c'est génial comme outil comme ça rebondit de partout j'ai même du mal à suivre en même temps mais c'est vraiment incroyable et c'est très stimulant donc merci à tous et puis on espère qu'on se revoit vite déjà pour se faire un petit bilan entre nous et après pour penser à d'autres choses parce que c'était vraiment génial et si vous voulez participer à cette construction là on vous a mis je vous le remets là rejoignez nous dans le discord on va ouvrir des grands espaces de discussion en commun pour qu'on puisse parler ensemble de la suite vous êtes quelques-uns à avoir des des analyses à partager des outils à là je parlais de petites loutres des outils à diffuser etc donc voilà que ce soit l'occasion et surtout si certains certaines d'entre vous ont une parole empêchée d'une façon ou d'une autre parce que moi j'ai un petit frère je vous donne un exemple j'ai un petit frère qui a eu son enfin bref qui a eu une super nouvelle quoi et qui me dit je retrouve ma liberté de parole quoi ça y est bon il a eu son audition il est maintenant maître de conf et tout et cette phrase là je retrouve ma liberté de parole et je sais que vous êtes plein ici à avoir des paroles qui sont empêchées donc que ces espaces là ils soient aussi des relais de vos paroles là et qu'on puisse endosser des paroles qui vous protègent vous aussi voilà c'est juste une petite parenthèse par rapport à ça quoi et je finis juste Philippe merci pour l'invite c'était à ton initiative ce truc là si tu nous allais pas contacter il n'y aurait rien eu de tout ça donc c'est vraiment merci pour tout le taf que tu as fait pour le fait de mettre en commun toutes ces personnes différentes et c'était vraiment incroyable et Andréa on se mène sur l'académie mais oui j'espère et je vous rejoins moi j'ai trop hâte j'espère pouvoir te dire nono j'arrive en vrai de vrai merci à toi aussi moi ça m'a ouvert beaucoup de perspectives de toute façon cet événement et beaucoup de rencontres vraiment qui m'ont fait du bien et merci pour ça et ouais merci Philippe du coup tu as non non ça on a fait ça a été le 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 non c'est cool c'est voilà ça ne fait que commencer mais continuons le combat quoi voilà ok bah écoute des bises Renaud prends soin de toi quoi et je rappelle à tous qu'il y a des marches anti il y a des marches anti-transphobes il y a des marches pour le soutien de nos soeurs et nos frères trans cet après-midi partout en France je les ai diffusées à Lyon cet après-midi donc il y a à Lyon cet après-midi et sur Twitter sur mon compte j'ai diffusé ce que Lucien nous a envoyé sur le Discord du Genki Dama donc vous retrouvez toutes ces moi je serai à Nantes cet après-midi donc voilà ça fait partie aussi de l'intersectionnalité dont on parle là il y a une offensive transphobe qui est insupportable en ce moment voilà c'était juste pour merci beaucoup Renaud continuez bien merci à vous à bientôt Renaud salut 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 André salut Philippe salut on reprend le fil on reprend le fil on est sur la fin pour celle qui viendrait d'arriver on écoute le témoignage de M qui nous raconte son parcours elle journaliste qui est devenue institutrice en France métropolitaine après avoir été journaliste en Guyane ça je pense on peut le dire parce que je le dis aussi parce qu'on va retravailler avec M là cette fois-ci sur le sujet de la Guyane je vais retourner l'embêter sur ça et donc du coup on a elle a présenté à la fois son premier parcours tu disais elle était forte en expression Andrea du déni à la compensation jusqu'à la demande d'aide quoi et la reconnaissance RQTH qu'elle a eu puis elle nous a raconté son espèce de parcours du combattant d'un combattant pour pouvoir sonoriser sa salle de classe 6000 euros à proposer l'audioprothésiste fuck a dit l'éducation nationale à sa façon à elle c'est à dire par le relais du regard des collègues par le délai des temps de la médecine du travail par par cette proposition de cette association sur bah nous on peut mettre 300 la sécu c'est la sécu qui dit on peut mettre 300 euros sur la table etc donc on en arrive là maintenant et on en est là maintenant d'ailleurs au passage ça je peux spoil on en est là maintenant c'est à dire qu'elle a juste eu une semaine de test avec les micros elle s'est rendue compte à quel point ça aurait changé sa vie et que ça a bouleversé son rapport avec la fatigue et bah fin de la semaine et donc du coup hop on a remballé tout le matos il y a donc plus rien et ça spoil il n'y a plus rien et on en est là on fait la n'hésite pas à rajouter des choses Andréa et puis je mets la suite quand tu veux bah écoute non non tout va bien studio vraiment d'audit on fait nos petites magouilles entre c'est quoi le match le match des collègues lyonnais là ok et ben chan Allah je suis parmi vous bientôt mais si ce n'est pas le cas je ne serai pas très loin donc on est amené à se revoir et ça ça me fait vraiment ouais d'autant qu'on a des ça on en rediscutera de ça Andréa mais on a quand même là Renaud est allé parce qu'il ne vous l'a pas dit ça mais il y a une partie de l'événement qui s'est passé en live sonorisé monté et filmé par qu'est-ce que t'en dis ça c'était à la MJ tu me corriges MJ c'est mon plaisir Lyon 8 j'imagine que c'est Lyon 8ème arrondissement ça doit être un truc ouais c'est près de ville urbaine c'est à 20 minutes de chez mon fils moi j'avais été pour les intergalactiques à cette MJC pour voir un truc une conférence intéressante d'ailleurs bon bref mais du coup de toute façon quoi qu'il arrive j'ai mon fils à Lyon et je vous verrai j'espère sur des événements pour partir des choses des luttes aussi et puis voilà et moi j'en profite pour faire un big up à JAL et aux intergalactiques je peux vous annoncer en spoil qu'on va faire un deuxième festival cette fois-ci un deuxième marathon science-fiction et politique cette fois-ci au mois d'octobre 12 et 13 octobre on est en train de travailler dessus et un big up à JAL quand même qui nous avait proposé très gentiment de nous prêter les studios du Boscop donc du coup j'espère que ça continuera à ce niveau-là et donc à partir de septembre nous on va essayer de travailler aussi pour que ce soit plus confortable pour toi Andréa sur la possibilité qu'on ait assez régulièrement l'ouverture vers un studio pour qu'on puisse travailler aussi sur cette base-là donc MAP on reprend en ce moment on discutera de tout ça le problème c'est que là le lieu n'était pas hyper adapté PMR donc du coup on est allé à l'étage d'en-dessous et Renaud vous avez trouvé cette location-là mais on rediscutera ensemble et moi mon frérot JAL je te passe le big up et un grand merci pour ce que tu nous offres aussi en termes d'horizon et à quel point c'est passionnant de travailler avec toi voilà c'était l'occasion de le dire aussi on y va on enchaîne donc c'est parti suite du témoignage de Magali et un témoignage je vais mettre un petit trigger warning je ne sais pas si j'ai un trigger warning ou pas parce qu'il n'y a pas de mais en revanche le témoignage au théâtre il est vraiment très très douloureux donc voilà de toute façon vous vous en doutez toute cette partie-là était technique c'était important pour M de nous montrer tout le parcours et je pense que vous vous envoyez tous l'intérêt là maintenant vous allez rentrer sur quelque chose qui est émotionnellement qui a été très très fort pour elle donc voilà TW témoignage sensible et fort je vais le rajouter quand même alors fin du parcours et ensuite le témoignage au théâtre je n'ai pas encore envoyé sa réponse depuis 3 mois 4 mois je ne sais plus et l'éducation nationale me fait rappeler enfin j'obtiens un rendez-vous avec la médecine du travail j'obtiens une infirmière très gentille par téléphone sans tellement déborder les pauvres par téléphone qui au bout d'un quart d'heure convient tout à fait que j'ai besoin d'aide il n'y a pas besoin de me voir pour le comprendre et qui me dit par contre madame j'envoie tout de suite mon accord mais il faut que vous sachiez qu'auprès des services handicap ça va prendre beaucoup de temps ils sont en train de financer les dossiers de janvier 2022 donc en attendant j'entends votre surprise au travail la seule chose que je peux vous proposer c'est de vous mettre en temps partiel thérapeutique voilà voilà on en est là on en est là aujourd'hui on en est avec une personne qui ne veut qu'une chose c'est travailler qui est encore capable de travailler je pense correctement qui demande juste 6000 euros pour réduire la fatigue pour pouvoir être capable de travailler encore plus longtemps parce que la question qui se pose clairement c'est quoi jusqu'à quand je vais tenir comme ça et on lui répond la seule solution qu'on a à lui proposer dans un monde où on est à la recherche d'enseignants dans un monde où on est en pénurie d'enseignants c'est ça qu'on a à proposer rapide calcul mis ton thérapeutique allez 30 000 euros 60 000 euros par an la moitié allez 30 000 euros par an petit rappel je demande 6000 euros voilà mais quand tu poses la moi c'est important que tu parles d'argent comme ça et que tu fasses les trucs et tout après je ne sais pas si elle est légale ou pas mais de toute façon il y a une obligation au moins morale de ton employeur de t'accompagner là dedans et encore une fois entre nous 6000 euros c'est rien à leur échelle à la nôtre c'est pas possible d'abord parce que c'est énormément d'argent pour nous deuxièmement parce que tu n'as pas payé pour travailler et à leur échelle à eux c'est que dalle quel est le discours des syndicats sur ces questions là tu as tenté le coup alors j'avoue que je n'ai pas contacté les syndicats là dessus je n'ai pas encore fait ça je ne sais pas c'est vrai mais peut-être que c'est effectivement une obligation légale parce que je pense qu'il y a une question légale qui se joue là dedans c'est à dire que c'est de la maltraitance au travail ce qui t'impose tu vois pour moi c'est de la maltraitance au travail et là à mon avis il y a sans doute quelque chose à aller chercher mais dans tous les cas ils trouveront quand même les syndicats te diront nanana tu auras un avis ça va être un nouveau dossier enfin j'en sais rien ce dossier là il faudra le renvoyer à la médecine du travail ça pèsera peut-être sur quelqu'un au rectorat mais pas plus que ça qui te renverra à une sous-section du bureau du rectorat qui te dira c'est pendant 3 ans et dans 3 ans ils vont revenir avec un soit 3 micros pourris à 250 balles qui de toute façon vont te fatiguer encore plus soit soit rien du tout quoi c'est assez c'est décourageant pour moi c'est de la maltraitance tu vois voilà alors il faut savoir que la MDPH m'a accordé 300 euros mais j'avais je sais plus 3 semaines 3 semaines pour les dépenser donc une fois une fois que j'aurai les réponses du rectorat je vais devoir relancer la MDPH voilà 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 bon et ça ça encore une fois c'est 3 fois rien c'est un parcours de la part d'une personne qui a priori s'est débrouillée sait où aller chercher l'information j'étais quand même journaliste au départ et qui a priori est assez dynamique quoi ma seule difficulté je pense ça a été mon parcours personnel qui a été d'arriver à être capable de dire oui là j'ai besoin d'aide ça ça a pris du temps mais le reste a priori normalement je sais me dépatouiller une personne qui est dans une situation bien plus compliquée que la mienne mais 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 j'ose même pas y penser quoi enfin c'est voilà c'est pas possible c'est vraiment alors oui oui à chaque fois vous les avez au téléphone vous avez un correspondant handicap qui vous dit c'est formidable c'est innombant votre solution ça peut même aider d'autres collègues que vous moi je suis prêt à défendre votre dossier auprès du ministère pour une d'un financement exceptionnel mais il faut que j'ai la validation de la de la médecine du travail mais sinon oui 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 c'est très intéressant et là on est dans l'innovation ouais oui on est dans l'innovation parce qu'aujourd'hui même même les audioprothésistes disent c'est beaucoup plus compliqué de vous appareiller que d'appareiller un élève on sait appareiller un élève c'est simple il suffit de relier ses appareils à un micro à l'enseignant on sait faire et ça se fait régulièrement mes collègues ont des personnes sourdes des élèves sourds dans leur classe on sait le faire et effectivement c'est simple votre situation à vous est bien plus compliquée en tant qu'enseignant et oui forcément les besoins sont multiples je dois à la fois être capable d'être en frontale devant toute la classe et donc d'entendre les élèves en front de classe mais je dois aussi être capable de circuler d'élève en élève de passer 30 secondes avec un élève pour le corriger lui dire là ça va là ça va pas puis de passer à un autre élève et ça ça demande un autre équipement un petit micro portatif qui ressemble un peu à un stylo et qu'on en porte avec soi pour le diriger vers l'élève avec qui on va parler ça les autres protégistes disent c'est beaucoup moins faire c'est beaucoup moins courant c'est beaucoup plus compliqué je vais appeler le fabricant le fabricant de micro dit c'est pas simple on sait pas trop faire faut peut-être conjuguer les deux ces micros là en front de classe et puis le micro portatif je sais pas si je suis claire dans la façon dont je l'explique voilà donc on est effectivement dans la recherche donc ça demande quoi ça demande à la fois que moi je sache poser mes besoins c'est la première des choses c'est très compliqué on vient de dire qu'il faut déjà oser les dire ses besoins et une fois qu'on ose les dire ses besoins il faut les connaître dans ce que je vis ma surdité je suis encore en train de les découvrir parce que ça évolue parce qu'il y a des situations nouvelles auxquelles j'avais pas pensé je suis encore en train de les découvrir qu'est-ce qu'il se passe il se passe par exemple que je vais aller au théâtre un soir je suis ravie il y a un théâtre avec mon compagnon je fais juste une petite pause là parce que tout ce que tu soulèves Master Yoda c'est important il n'y a pas de soucis c'est à dire que en fait dans un il faut dans le monde dans lequel on vit il y a il y a aussi apprendre nous Andréa ça c'est quelque chose qu'on sait bien et tout soit par toi tes expériences moi je sais pas mon expérience de la précarité par exemple toi tes expériences perso et tout on sait très très bien ce que ça implique d'aller chercher le moins pire vraiment j'insiste sur ça il n'y a aucun jugement sur le fait d'aller chercher le moins pire ça c'est la première chose deuxièmement l'inclusion qui a été mise en place effectivement par la droite comme tu le rappelles Master Yoda peut être entièrement validiste ce qui est le cas aujourd'hui par exemple et c'est ce que rappelait Renaud quand il évoquait le cas parce que c'est des unités d'inclusion les ULIS donc effectivement il n'y a pas de problème pour rappeler d'une part que l'inclusion peut être validiste d'autre part et qu'elle l'est en plus et d'autre part que effectivement il y a des parents qui cherchent l'institutionnalisation des enfants il y a des enfants qui ce que je rappelais aussi nous on en avait parlé avec Renaud qui ont pu avoir des expériences positives en IME j'imagine qu'il y a peut-être des travailleurs qui ont des expériences positives c'est pas des travailleurs c'est des usagers qui ont pu avoir des expériences positives en ESAD de la même façon que moi j'ai des enfants qui sont placés là enfin des étudiants qui ont eu une expérience de placement et dont une là je lui fais un big up d'ailleurs je l'aime beaucoup quoi qui a eu une expérience plutôt positive avec des familles d'accueil donc il est hors de question de nier ce réel là aussi quoi ça veut dire que il peut y avoir effectivement des expériences positives d'enfants dans des IME et il peut y avoir une demande et on n'a pas à juger des parents qui recherchent un placement de leurs enfants dans une institution qui appelle à l'aide etc vas-y Andréa en revanche ça remet pas en question le fait que moi c'est vraiment j'ai en tête le témoignage du Hamid la dernière fois ses parents ils ont guère eu le choix il y a des placements en IME qui sont pas souhaités enfin qui sont même pas envisagés et qui sont voilà on oriente et on n'oriente pas n'importe qui en fait non plus des fois c'est à dire qu'en fait on profite de la faiblesse des gens ou de on part sur des d'ailleurs une grille comme quoi certains groupes ne seraient pas capables de de gérer totalement la situation en conscience ou en je sais pas quoi et le placement on leur fourgue dans les pattes que leur enfant non non il pourra pas suivre à l'école en fait il va aller donc il y a les deux c'est pour ça aussi que des gens luttent contre l'enfermement en institution parce que c'est une menace un chantage et parfois une orientation pour certains groupes de population plus faibles que d'autres ou plus voilà considérés comme ne pouvant pas donc en fait on a un paternalisme là dessus qui est un racisme aussi parce que disons-le ça tombe souvent aussi sur hein je connais la semaine dernière moi j'en suis pas encore remise celui de Mehdi celui ce que tu dis Mehdi là en ce moment ce que disait Ahmed la semaine dernière donc voilà vous voyez c'est ça aussi aussi qu'a fait réagir le nom je pense l'institution elle peut dire ok allez ciao enfermez moi tout ça 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 existe aussi en dépit du fait que oui l'inclusion elle est validée ça c'est certain elle peut l'être et elle est loin d'être arrivée quoi ben oui il y a des placements qui sont pas voulus qui sont pas souhaités les parents vont pas dire non parce qu'ils savent que c'est la seule solution pour que leur enfant suive quelque chose il y a un excellent témoignage grave et il y a un excellent témoignage aussi que vous retrouvez que je vous remettrai dans le chat qui sont en ressources documentaires sur le discord d'un témoignage d'un garçon qui lui est fils de turc d'immigré turc et qui raconte la pression qui est faite qui a été qui a pesé en fait sur ses parents qui essayait de faire au mieux quoi et ses orientations successives jusqu'à se retrouver à plus de 3 heures de chez lui dans une espèce d'internat éloigné de sa famille quoi donc il y a cette situation qui existe maintenant une fois qu'on a dit tout ça oui pareil pour l'orientation vers certains métiers et pas d'autres Colette a raison elle le disait un petit peu plus haut lisez ce qu'a dit Colette donc je renvoie au témoignage aussi qui était très précieux sur le fait qu'on considère qu'il y a des métiers qui sont pas faits pour et ça ça fait partie aussi du validisme maintenant une fois qu'on a dit tout ça il y a des complexités qui sont liées à la vie quoi et on a personne d'entre nous à juger des attitudes de parents en fait qui eux aussi de toute façon c'est ce que rappelait Odile la dernière fois n'oubliez pas qu'aujourd'hui la quasi-totalité du handicap pèse sur les familles et sur ce qu'elle a appelé la solidarité féminine en particulier et donc du coup on a personne entre nous à porter des jugements sur des volontés de parents etc. Maintenant c'est toujours un petit peu la difficulté de ce type de choses on a construit notre événement autour de témoignages exprès pour pouvoir rentrer dans ces complexités ces nuances là on est tous conscients de ce que ça peut impliquer le fait de vouloir du moins pire moi honnêtement au niveau de la thune ces dernières années j'aurais été prêt à bouffer à tous les râteliers et personne n'a à me juger par rapport à ça et c'est comme ça sky is the limit quand on est dans la précarité et quand on est un parent d'enfant en situation de handicap j'imagine qu'il y a des choix qui sont faits aussi et qu'on n'a pas à juger donc maintenant ça n'empêche pas non plus d'aller porter une réflexion politique sur le fait que l'institutionnalisation est problématique et contraire aux conventions de l'ONU et que l'inclusion aujourd'hui est faite dans un cadre qui est purement validiste voilà donc comprenez les orientations complexes de ce type de journée là et on ne peut que vous demander de croire en notre bonne foi quand on affirme qu'on ne se permettrait pas de juger des gens sur des décisions qu'ils pourraient prendre et sur sur des choix qui s'imposeraient à eux donc je ne sais pas Andréa si je suis maladroit ou pas n'hésite pas parce que c'est un sujet qui est important là je ne veux pas non non il n'y a pas de soucis par contre bah ouais Mister Master Yoda ouais je comprends bien qu'il y a de plus en plus de en fait ça se complexifie parce que là tu dis par exemple que tu ne constates pas ce qu'on dit par rapport aux placements en IME les menaces de placement et que tu toi tu constates sur le terrain donc toi tu serais en rep plus des plaintes pour manque de solution et oui ça existe ça aussi c'est à dire que là les gens commencent à s'organiser un peu être au courant aussi qu'on ne peut pas leur imposer tout et n'importe quoi s'ils ne le souhaitent pas et donc effectivement tous les cas là ce que je te raconte ce que les camarades racontaient le week-end dernier que enfin ce que tu racontes toi tout ça ça existe ça co-aide dans le même système qui se cherche et qui tatouille et qui produit encore des oppressions tout en donnant des solutions en fait c'est pas qu'on est dans un entre deux je pense que la droite en disant ça mais on est dans une période où là tout est en train de se redéfinir quoi et la lutte paye donc si les gens ont envie d'y aller qu'ils luttent pour enfin d'y aller luttent pour un placement parce que c'est leur solution et bien force à eux mais les gens qui effectivement n'ont pas envie de cette solution force à eux aussi parce que cet enfermement là il n'est pas toujours souhaité enfin il est vécu il serait vécu comme un enfermement alors que pour d'autres il serait vécu au contraire comme une émancipation un vecteur d'émancipation donc là dessus tout existe donc qu'est-ce qui fait système en ce moment c'est que de toute façon c'est l'individualisation des parcours Colette elle vient Colette Colette a dit un truc important je veux le rappeler on l'a même dit elle pour son cas qui est autre on est d'accord que là on parle pas de placement moi l'anecdote qui me fait tilt là c'est oui mais si tu veux on écrit une lettre au ministère c'est pas ça qu'elle veut l'individualisation des parcours c'est aller on se débrouille aller on y va on demande au cas par cas c'est exactement comment on a traité les faire du cas par cas c'est le meilleur moyen de dépolitiser tout problème et ça c'est un débat qui est surtout en ce moment qui est intéressant faire du cas par cas et appeler au cas par cas c'est aussi la meilleure façon d'aller dépolitiser tout ça quoi oubliez pas quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner et qui se dessine de façon de plus en plus c'est qu'on est en train de construire des destins sociaux en fait pour des personnes qu'on a reléguées qu'on a mis à l'écart et ce destin il va passer par pour certains un placement en pouponnière très jeune puis des placements pourquoi pas en IME oubliez pas que c'est pour ça qu'on a parlé d'intersectionnalité entre les problèmes de protection de l'enfance et ceux du handicap on a des enfants placés qui souffrent de traumatismes forts quoi et qui correspondent et qui aujourd'hui nourrissent 45 enfin qui correspondent à 45% des SDF de moins de 25 ans aujourd'hui quoi donc on a des destins sociaux qui sont en train de se construire de la pouponnière à l'IME de l'IME à l'ESAT de l'ESAT à la maison d'accueil spécialisée au foyer d'accueil médicalisé puis avec des décisions prises en termes de morts accompagnées aujourd'hui dans un état dans un état dans lequel vous avez 21 départements qui n'ont pas d'unité d'inclusion en soins palliatifs quoi ça implique la construction de oubliez pas c'est le discours néolibéral on est des acteurs de notre parcours de santé ben être acteur de parcours de santé ça veut dire flécher un parcours qui est d'euthanasie en fait flécher un parcours en disant si vous avez coché 4 cases dans votre parcours de soins palliatifs donc une art thérapeute qui va venir vous faire 3 sessions vous pouvez entrer dans un parcours de morts accompagnés donc oubliez pas qu'on est tous questionnés en ce moment par cette question de la fin de vie c'est une question qui est certes complexe sur laquelle moi par exemple je croyais avoir des idées très arrêtées et depuis quelques temps et en m'étant bien renseigné je vois bien la cohérence qui peut exister dans cette dynamique d'enfermement d'un certain nombre de nos adèlphes dans des parcours d'enfermement quoi enfin dans ces parcours d'inclusion là donc de ces parcours d'exclusion là plutôt quoi donc du coup avoir à la fois une réflexion politique à partir du big picture tout en prenant en compte les spécificités des conditions la nécessité de choix des gens la recherche du mieux pour leurs enfants une école qui de toute façon n'est pas adaptée dans lesquelles ils sont harcelés donc le fait de se dire que de toute façon leur gamin il est harcelé dans cette école là il faut l'éloigner donc il y a cette solution qui est proposée et les parcours qu'on a pu voir aussi en IME et là je vous renvoie à ce qu'a dit Léa samedi matin où elle expliquait qu'au début pour elle ça avait été un soulagement de pouvoir se retrouver avec des gens dans un contexte où elle était plus harcelée et qui ensuite s'est rendu compte de enfin voyez donc voilà faisons rendons justice à la complexité de la situation et au parcours de chacun sans dépolitiser le problème en faisant du cas par cas je pense que c'est un peu ça le message quoi mais c'est complexe j'en suis conscient quoi complexe et d'ailleurs Annelies a soulevé aussi le point de la camisole chimique c'est un peu le même principe voilà il n'y a pas forcément de voilà pas à stigmatiser les gens qui la choisissent de la même façon que d'autres font un choix différent parfois bloqué par l'institution c'est vrai que Master Yoda quand tu dis que les parents ont un droit de veto c'est réel le truc c'est que qui le prend et dans quelle condition on peut le prendre voilà c'est parfois orienté plus facilement qu'on croit vers des parcours qui ne sont pas ceux qu'on aurait choisi parce que on est déjà assez désolé comme ça de peser tu vois une famille dont on va dire à laquelle on va dire bon mais votre enfant c'est mieux qu'il soit en IME parce que en gros il ne lui dit pas ça pose problème mais bon ça serait plus simple ben ouais ben les parents ils ne sont pas toujours en situation déjà de dire non tout simplement il y a ça aussi qu'il faut voir il y a eu un chiffre sur ça parcours induits qui n'ont pas forcément été choisis en toute connaissance de cause le mot imposé serait peut-être trop fort mais enfin il y a des façons un peu plus vicieuses d'imposer ce qu'on veut à l'autre quand on le sait en situation de domination voilà et n'oublie pas Master Yoda moi c'est une expérience que j'ai pu vivre que j'ai déjà raconté ici quoi en tant qu'à l'époque où j'étais prof en tant que prof principal où je proposais une orientation sur une filière pro à une jeune fille qui était en 3ème et qui voulait juste elle être avec ses copines au lycée quoi et la maman qui a mis la main sur l'épaule de sa fille pour lui dire mais Coralie tu sais bien que l'école c'est pas pour nous quoi donc franchement Master Yoda oui il y a des pressions qui sont faites sur les familles quoi et il y a un chiffre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur les en fonction de la classe sociale les orientations qui sont proposées par des profs notamment en filière professionnelle par qui elles sont acceptées et par qui elles ne sont pas acceptées quoi et là on se rend compte qu'il y a quand même un paradigme de domination qui s'exprime là quoi et oui il y a il ne faut pas être caricaturaux il y a des il y a des il y a des parents d'abord contrairement à ce qu'on pense les parents ils sont investis envers leurs gamins ils veulent le mieux pour eux ils font ce qu'ils peuvent et tout quoi ils écoutent l'école ils écoutent les conseils etc et ben l'institution profite bien aussi de ça pour pour aller imposer des 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 parcours d'orientation et être bien content de de trouver moins de résistance on va dire sur les propositions dans dans tel milieu plutôt que tel autre quoi et donc du coup non non il y a un paradigme de domination qui se pèse maintenant il y a des parents qui ont le droit de veto et quelle que soit la classe sociale les parents qui prennent ou pas leur droit de veto ce qui est sûr c'est que n'allons pas stigmatiser le rapport des parents avec leurs enfants les parents ils veulent le mieux pour leurs enfants ils font ce qu'ils peuvent ils écoutent ou pas l'institution et et il y a quelque chose une fois qu'on a déblayé un petit peu ces situations particulières qui est de l'ordre d'un paradigme de domination quoi enfin je pense je sais pas Andrea comment tu non mais tout à fait puis après bon c'est vrai qu'il y a une place pour 10 demandes il y a des familles qui souhaiteraient que ça se passe effectivement en IME mais pareil la famille elle souhaite que ça se passe en IME moi écoute j'ai eu le cas de figure récemment d'un enfant qui lui il est en situation quand même assez assez lourde de handicap c'est un très grand prématuré et il a il a une très très grande ce que les gens appellent une lenteur c'est un mot que je déteste mais c'est comme ça c'est fact tu peux mettre 10 fois plus de temps à réaliser une tâche mais le truc c'est que ça fait 3 ans qu'il est en lycée pro avec nous et que l'IME il n'y a pas de place et qu'au début c'était très très souhaitable il a fait un stage dans une parce qu'en lycée pro on a des de formation dites en entreprise et là il a pu regarder ce que c'était de près parce qu'on a réussi à lui à lui faire intégrer une structure pour justement qu'il voit comment ça peut se passer pareil ça a été très dur mais résultat des courses il est ressorti de là il n'était pas il n'était pas en tout en fait parce qu'il a appris peut-être c'est vrai qu'il ne rentrait pas dans les normes performatives de ce qu'on attendait en lycée pro pour les tiers scolaires et professionnels mais mais encore que si déjà il y a eu une très grande évolution si on parlait en termes de performance parlons-en ben ouais il a performé beaucoup plus que prévu et surtout au niveau psychosocial il a avancé même au niveau moteur il a fait des progrès incroyables donc l'IME lui il n'a pas trouvé ça cool après bien sûr il n'y a pas passé trois ans il n'y a passé un mois quoi mais enfin non trois semaines mais en vrai de vrai ben heureusement qu'on l'a gardé en fait et même des fois ni l'élève ni les parents personne ne sait en fait ce qui est mieux pour les gens s'ils ne l'ont pas concernés en fait et les concernés le problème c'est que là-dedans ben on ne les écoute jamais non plus t'as vu et donc voilà moi je te dis le système tâtonne et les parents qui veulent absolument mettre leur enfant et même je comprends mais je comprends aussi ceux qui sont mes filles vraiment et ce droit de veto ben je ne sais pas ouais ils l'ont mais bon des fois c'est pas bon c'est pas évident non plus que ça soit le bon choix de faire certaines choses ouais 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 non mais ça il n'y a pas de souplesse c'est une discussion humaine les parcours sont induits c'est tout ce qu'on essaye de dire ce matin parce que souvent les parcours sont induits et puis c'est dommage quoi ouais 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 non 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 mais c'était c'était juste voilà c'était c'est intéressant Master Yoda ce que tu mets sur la table il y a ouais mais c'est hyper important tu soulignes des points j'espère qu'on n'a pas été caricaturaux dans nos dans nos dans nos différentes approches et puis de toute façon on vous renvoie sur l'intégralité de cet événement qui ne qui ne repose que sur des que sur des témoignages où justement on a essayé Léa elle parle effectivement du fait que ça a été positif pour elle au début de rentrer dans un IME puis etc il y a des parents qui ont bien d'autres pas voilà les situations sont complexes quoi le cas de le cas que tu soulèves en plus le cas de figure vraiment scolaire que tu que tu décris ouais c'est sûr que bon voilà Master Yoda les les deux gamins c'est quoi en plus ils sont petits là bon je peux bien comprendre que là vous avez réfléchi autrement quoi c'est sûr après avoue aussi Master Yoda qu'on le voit sur Twitter aussi il y a aussi beaucoup de profs qui sont hyper favorables à l'institutionnalisation et au fait de pas forcément essayer de penser les conditions d'une école plus inclusive quoi donc voilà il y a que chacun doit balayer aussi devant sa porte sur cette question là c'est une question qui est assez complexe aussi quoi donc voilà et ce que je dis aussi encore une fois c'est que le cas par cas voilà tu vois maintenant encore une fois pas tous etc en fait se méfier rentrer dans des complexités faire attention à pas dépolitiser le problème en entrant dans du cas par cas je pense c'est cette ligne là en fait qu'il faut tenir et pareil dans une démarche antiraciste dans une démarche LGBT ou autre quoi essayer de garder cette discipline politique là en fait de se méfier en fait du cas par cas je suis assez d'accord avec Lambdanard bah ouais c'est que le problème je cite Lambdanard le problème c'est que dans l'école validiste actuelle de la société validiste actuelle la meilleure solution semble être l'IME aux yeux de beaucoup de personnes y compris parents concernés alors que c'est toute la forme scolaire qu'il faut remettre à plat pour qu'elle soit inclusive là c'est un gros chantier on est d'accord et oui j'allais te l'écrire mais je te le dis du coup en live oui oui je sais qu'il n'y a pas de problème Asté Rioda je sais que t'es tout en nuance depuis le début et tout etc mais il n'y a pas de maintenant voilà on essaye de c'est normal on essaye d'ouvrir aussi à ces complexités là et on sait très bien ce que scoltiner avec la réalité implique que ce soit Andrea ou moi sur ces questions là autant moi je ne suis pas concerné toi tu nous as expliqué le cas au début autant moi je ne suis pas concerné sur la question du handicap autant il n'y a aucun problème pour accepter les complexités de la réalité l'école de toute façon il y a l'espace moi je ne veux pas trop déborder puis il faut qu'on écoute M parce que c'est super fondamental ce qu'elle raconte mais en vrai l'école elle-même en tant qu'espace avec des murs c'est ça qui ne va pas elle est construite comme un espace normatif elle aussi et qu'il faudrait revoir aussi l'imagerie qu'on a d'une cité scolaire mais cité au sens voilà antique presque tu vois la cité scolaire c'est quoi c'est un endroit où on devrait pouvoir justement cohabiter avec toutes ces problématiques là quoi et exactement et l'ampe d'anard tu le dis bien oui moi aussi je connais plusieurs cas d'enfants avec notifié ME de la MDPH en attente de place je rappelle que l'ampe d'anard t'es profondudiste il me semble c'est ça que tu disais 4 à 5 ans d'attente en moyenne plus de 850 enfants dans ce cas dans mon département mais au delà de ça le problème est que l'IME n'est pas une solution suffisante ni acceptable en termes d'inclusivité et ça nous permet aussi et moi c'est pour ça que j'ai été très attiré par le manifeste du CUS et que je me suis rapproché de Renaud au début c'est que poser la question du validiste c'est aussi réfléchir sur l'école néolibérale dans laquelle on vit ça veut dire que de toute façon on peut pas prendre la même école et faire plus d'inclusion ça a aucun sens c'est à dire que penser l'inclusion c'est changer l'école en fait vous pouvez pas avoir une école néolibérale des performances des ceintures de compétences mes couilles là excusez moi d'être vulgaire qui rajouterait de l'inclusion dans son modèle c'est juste c'est incompatible donc soit c'est une autre école soit c'est une inclusion validiste voilà je pense que c'est important de le rappeler quoi et ça me permet de dire à Erol puis là après on clôt ce débat qu'on va poursuivre Erol sous dette là on avait on avait pas on n'a pas voulu prolonger le week-end un peu à l'infini et le diluer on a préféré le clore parce qu'on s'est engagé sur la diffusion de tous les témoignages qu'on avait pris donc du coup on clôt l'événement sur le témoignage de M et ensuite on réfléchit tous ensemble sur le discord à la suite à donner à tout ça soit sous la forme d'un format un manga un mag en lutte par exemple du week-end le matin sur une base qui serait intersectionnelle donc anti-racisme anti-validisme etc anti-masculinisme on est en train de travailler sur ça et petit spoil on s'est rapproché de Stéphanie Lamy avec laquelle on va parler très prochainement de la question du masculinisme donc on va il n'y a pas de soucis Colette Petite Loutre qui nous avait demandé ça aussi la semaine dernière Studio Dodu si tu veux aussi voilà vous tous si vous voulez rejoindre le discord n'hésitez pas le discord qui s'appelle aujourd'hui événement anti-validisme va se transformer en un quelque chose qui va essayer de pérenniser un format une espèce de mag en lutte qui sera intersectionnelle et donc et rôle bien sûr qu'on accueillera ton témoignage on accueillera les outils j'espère de Petite Loutre autour de son fatigomètre ou autre donc il y aura un prolongement de tout ça je vous propose qu'on clôt tu me dis Andréa ce débat là qui était très intéressant et je suis content qu'on ait passé du temps dessus il n'y a aucun problème c'était le mot menace un peu de la discussion et bon menace peut-être était je ne sais pas mais à noter quand même qu'il y a des mamans qui ont été vraiment il y a eu les flics à l'école parce qu'elle bougeait un peu trop elle ouvrait un peu beaucoup sa bouche au vu de l'institution qui ne pouvait plus supporter sa fille et il y a eu un véritable non il peut y avoir des vrais cas de figure où là l'institution réagit avec une autre et pour silencier et pour dire non non mais toi de toute façon tu es agressive donc et puis ta fille on ne peut pas la gérer donc on va la mettre ailleurs et tu sais c'est comme ça et pas autrement et d'ailleurs tout en étant parfois incapable de trouver une solution pérenne donc genre t'attends qu'en fait qu'ils attendent que le parent les parents la parente déplace son enfant son enfant ailleurs et bien poliment et sans faire de vagues sinon il t'en voire on lui c'est arrivé c'est arrivé je dis pas que c'est une généralité mais c'est arrivé donc là oui il y a menace ouais mais bon voilà c'était juste une petite anecdote comme quoi certains certains groupes peuvent être plus stigmatisés que d'autres gigotent un peu aux yeux d'une institution qui aime bien quand même que ça soit bien lisse et polissée et qu'on obéisse un peu tranquillement oui d'accord non non il n'y a pas de oui d'accord elle a ouvert sa bouche et puis du coup voilà mais bon c'est pas un cas qui fait une généralité peut-être mais c'est un cas qui existe aussi et donc voilà je tenais à le soulever aussi Merci Andrea donc on clôt cette discussion qu'on a pu avoir autour de la question d'un paradigme de domination quoi et on on enchaîne bonne journée à toi aussi Master Yoda et on enchaîne sur la suite du témoignage de M je vais le mettre tout de suite le merci pour le follow aussi je mets tout de suite le TW donc le le trigger warning là ce passage là émotionnellement elle va clore son passage précédent et là ce qu'on va vous proposer c'est 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 dur c'est émotionnellement elle se livre beaucoup quoi donc témoignage sensible et et fort je pense que je vais faire un TW comme ça quoi c'est parti moi je vais retourner me faire un petit café parce que moi je le connais par coeur je l'ai réécouté je vous avoue que je vais peut-être prendre une petite pause sur ça quoi hop c'est parti voilà donc on est effectivement dans la recherche donc ça demande quoi ça demande à la fois que moi je sache poser mes besoins c'est la première des choses c'est très compliqué on vient de dire qu'il faut déjà oser les dire ses besoins et une fois qu'on ose les dire ses besoins il faut les connaître dans ce que je vis ma surdité je suis encore en train de les découvrir parce que ça évolue parce qu'il y a des situations nouvelles auxquelles je n'avais pas pensé je suis encore en train de les découvrir qu'est-ce qui se passe ? il se passe par exemple que je vais aller au théâtre un soir je suis ravie un théâtre avec mon compagnon une bonne soirée en perspective et j'arrive belle place belle vue sur la scène à l'étage en baignoire formidable et puis je me dis allez je me sens bien j'ose je vais voir une ouvreuse je lui dis excusez-moi je suis sourde est-ce que par hasard vous n'auriez pas des places spéciales ? donc là je commence à arriver à dire mes besoins je suis fière de moi je suis très fière de moi l'ouvreuse est très sympathique elle me dit je vais voir et puis je reviens vers vous je parle avec mon compagnon avec ma fille bon allez allez on t'accompagne si tu as une place ok on vient avec toi on ne va pas t'abandonner chouette chouette je vais poser mon projet ça va marcher l'ouvreuse arrive elle me dit je déplace waouh formidable je ne suis pas plus fière je descends je la suis je descends au rez-de-chaussée et là elle me pose en fond de salle avec deux piliers vraiment en fond de la salle avec deux piliers devant moi qui me bouchent la vue je viens de laisser une place magnifique où on avait une très belle vue sur la scène entre sono et autre sono sont super forts inaudibles mes appareils effets l'harcèm j'ai passé à théâtre à ne pas entendre une phrase mon compagnon fait contre mauvaise fortune beau coeur ma fille qui a l'âge et c'est très bien qu'elle exprime en larmes furieuses et elle m'a dit qu'il se dit humh allez calme-toi calme-toi tu vas pas en plus gâcher la soirée c'est bon il y a déjà la tienne de gâcher ça va calme-toi et puis les larmes se mettent à couler c'est pas possible autrement c'est la douche écossaise ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est un travail tous les jours et j'imagine quel que soit le handicap d'arriver à se connaître soi d'arriver à l'exprimer comme il faut et d'arriver devant une déconvenue comme ça peut-être à dire bah non je suis désolée là ça va pas être possible là j'ai pas réussi j'ai pas réussi à dire non j'ai pas eu le présent d'esprit je me suis dit j'ai déjà assez embêté mon monde voilà c'est pour montrer que c'est vraiment au quotidien je vais pas dire minute par minute mais au jour le jour il y a plusieurs facteurs il y a des gens soi-même se connaître arriver à l'exprimer être entendu être entendu par des personnes compétentes et être entendu par des personnes compétentes qui ont les moyens la possibilité de fournir l'aide qu'il faut ça en demande des conditions voilà quand tu regardes bien le le enfin c'est pareil parce qu'au bout du compte tu reprends une partie de la culpabilité et tu te dis c'est pas de la cause de l'ouvreuse etc mais quand on prend un peu de recul ça s'appelle un ERP c'est un établissement recevant public un théâtre depuis la loi de 2005 normalement on parle d'accessibilité alors ouais ils ont mis quelques rampes à l'entrée des musées et tout mais ça par exemple tu vois l'accessibilité elle est là aussi elle est sur la possibilité qu'il y ait un vrai diagnostic sonore de la salle qui soit fait et qu'il y ait un vrai une vraie réflexion qui soit menée autour de ça quoi tu vois et à chaque fois c'est toi qui te reprends une sorte de culpabilité d'avoir dérangé des gens et tout mais c'est eux en explication légale de 2005 elle pèse sur eux en fait elle ne pèse pas sur vous tous parce que tu n'es pas la seule sur ça oui mais c'est oui mais il faut aussi être cohérent et regarde mon appareillage il a pris des mois des mois d'essai avec l'audioprothésiste des mois et des mois des séances complètes alors voilà là je vais te mettre en situation ou tu es dans un restaurant donc il va y avoir beaucoup de bruit autour essaye de me dire la phrase est-ce que tu entends la phrase malgré le bruit voilà dans différentes situations c'est un boulot de refaire comment peut-on imaginer en fait l'idéal c'est quoi les besoins mon besoin que j'ai découvert ce soir là donc tu vois il n'y a pas longtemps mon vrai besoin c'est quoi et bien c'est plusieurs places que je dois aller pouvoir essayer en fait rien d'autre que ça c'est super non mais c'est super compliqué quand même parce que d'une part ce besoin je l'ai découvert ce soir là tu vois et est-ce qu'il est possible de le mettre en oeuvre dans la société est-ce qu'un théâtre est-ce qu'un ERP comme tu dis a les moyens de mettre de réserver 5, 6, 10 places dans différents coins de l'asthale tu vois c'est complexe non 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 mais c'est complexe mais dans dans ce qu'on se dit depuis tout à l'heure tu vois tu as des problématiques qui sont techniques qui sont des problématiques de l'audioprothésiste du son et tout etc mais il y a 90% des situations que tu décris où la solution technique elle a été trouvée par ces professionnels là et où il manque 6000 balles il manque des essais à faire par le théâtre il manque tu vois c'est ça on va jamais au bout de la question de l'accessibilité en fait on s'arrête en chemin en fait la loi de 2005 quand tu la lis elle est pas dégueulasse en fait vraiment quoi ça parle d'inclusion à l'école d'inclusion au travail ça reconnait le handicap comme étant pas un trouble mais un delta ça implique que la norme elle doit être repensée etc tu vois mais en fait concrètement bah tout repose finit par reposer sur vous quoi tu vois c'est moi c'est ça que je trouve détestable dans l'histoire en fait quoi c'est que c'est que j'ai l'impression que le problème il est jamais trop technique quoi ils sont forts nos audioprothésistes tu vois parce que j'en ai j'en ai formé un peu enfin j'ai été prof dans des trucs de formation où ils préparaient le concours et c'est des bons gamins et je sais que ça deviendra des super professionnels et des gens qui seront attentifs à ça quoi la question elle est est-ce que on a un problème qui est technique ou est-ce qu'on a un problème qui est politique en fait sur le fait de d'être capable que notre société elle se rende compte parce que elle aussi notre société tu vois tu sais quand tu dis arriver à se connaître soi-même notre société elle doit arriver à se connaître elle-même puis arriver à reposer techniquement les besoins des gens puis ensuite être en mesure de répondre à ces problèmes techniques là quoi mais non ça pèse toujours sur vous quoi enfin tu vois là c'est chaque entretien c'est ça quoi notre société dans un sens il y a il y a un travail qui va dans le bon sens moi la loi de 2005 je signe tout enfant a le droit à être inclus dans l'école de son quartier sans condition moi je signe évidemment évidemment après dans le même temps il y a moi je n'oublierai jamais le bouquin d'Henri Chapier qui s'appelait ces sacrées différences je ne sais pas si tu l'as lu cette sacrée différence il expliquait tout simplement qu'on vit dans une société qui la rejette de plus en plus la différence tu dépasses de 10 cm ou tu manques ou il te manque 10 cm tu es une exception ça va très loin ça va très loin j'ai personnellement un handicap une maladie génétique qui aujourd'hui se découvre avant la naissance à l'heure d'aujourd'hui il est proposé aux parents qui attendent un enfant porteur de mon handicap l'avortement très bien très bien lorsqu'il s'agit de malformations cardiaques graves j'ai ma chance d'avoir une malformation cardiaque très modérée donc très bien dans ces moments-là les moments où on sait par exemple que le bébé ne sera pas viable mais qu'en est-il de la même situation sur des enfants trisomiques dont la trisomie elle peut être aussi découverte avant naissance il faut savoir qu'il y a aujourd'hui de moins en moins d'enfants trisomiques qui naissent on l'accepte notre société l'accepte de moins en moins cette différence je pourrais tout à fait parler de la loi je n'ai pas forcément envie de ça pour les raisons qui tiennent à mon métier je pourrais parler de la loi mais là je parle vraiment de l'humain de chacun d'entre nous on est de moins en moins habitué il y a de moins en moins de trisomiques qui naissent un enfant aujourd'hui qui naît va en rencontrer de moins en moins donc il va être de moins en moins il y être confronté il va de moins en moins la connaître cette maladie donc il va de plus en plus en avoir peur et c'est terrible c'est terrible parce que on doit trouver la science d'un côté à proposer cette solution que je trouve formidable moi je ne suis pas là je ne suis pas en train de dire attention il faut que tout parent attendant des enfants trisomiques l'accepte qui je serais pour ça enfin qu'on pose aujourd'hui la possibilité aux parents de préparer de savoir à quoi ils doivent s'attendre et à un moment donné peut-être de dire je sais que je n'en suis pas capable bon qui je serais pour juger là-dessus tu vois par contre par contre ce que je te dis là c'est un fait c'est un fait que dans notre société il y a de moins en moins de différence et du coup tu dirais tu vois parce que elle est elle est posée là en fait il y a une fois qu'on on a au moins fait ce pas en avant tu vois le fait de de plus réduire le handicap à une définition médicale et de considérer que notre société elle pose des normes quoi je ne sais pas si on prend quelqu'un qui souffrirait d'une sclérose en plaques la sclérose en plaques c'est la maladie ce n'est pas le handicap le handicap il va apparaître quand le delta il va être trop grand entre les attendus aller chercher une lettre à la poste aller au musée donner un coup de téléphone etc et l'état physique quoi et donc ça maintenant on le sait le handicap ça doit avoir une définition qui est sociale quoi mais en revanche à aucun moment on essaye de penser tu vois cette question de la norme quoi c'est à dire que réfléchir à une école de l'inclusion c'est aussi se poser la question sur notre école des compétences notre école du mérite notre école qui force les gamins à tenir pendant tu forces des gamins hyperactifs à tenir pendant 10 heures par jour désolé je sais que t'es un stick mais moi je vais redevenir prof et ça me travaille quoi comment tu peux forcer des gamins à rester moi à l'école là vous en CP j'ai mon petit garçon il est en CP je sais que vous les vous les faites circuler vous vous y pensez à ça vous les professeurs des écoles quoi mais au collège ils sont en randonnion pendant 6 heures de 8 heures le matin avec un cartable de 10 kilos jusqu'à 17 heures il y a un moment tu peux pas penser une école de l'inclusion si tu remets pas en question aussi cette norme là mon petit garçon quand il était quand il était à la crèche il a appris des petits rudiments tu sais de langue des signes quoi pourquoi on travaille pas sur ça apprenons la langue des signes après à l'école primaire puis après et tout et ça permettra au moins aux gamins quand ils vont se croiser d'avoir des rudiments pour communiquer on travaille jamais sur la norme on travaille alors oui il y a de la prestation compensation handicap il y a une AAH mais c'est des parcours du combattant pas possible sur ça mais on pense sans arrêt en logique de compensation jamais en remise en cause d'une de cette norme là et de ce qu'elle peut avoir d'écrasant et pas seulement d'ailleurs même pour les différences en général quoi il y a des petits gamins ils peuvent pas rester 8 heures par jour assis derrière une chaise quoi qu'on invente une autre école notre système il fait que tu parles à quelqu'un qui est bien en faveur de l'inclusion mais qui n'a pas les moyens qui n'a pas les moyens d'offrir à un élève en TDAH autre chose parce que effectivement on nous demande et quelque part il y a des choses qui sont très bien c'est très bien qu'on nous demande ça on nous demande de faire un nombre de choses dans ce CP qui exigent pour être fait que ce gamin qui vient de maternelle qui était debout qui bougeait soit assis soit assis effectivement 6 heures par jour alors pas 6 heures comme tu l'as très justement dit il y a des heures de sport il y a les APQ aujourd'hui depuis cette année qui font que même quand il n'y a pas sport aujourd'hui je fais bouger les enfants pendant un quart d'heure il y a pendant une demi-heure pardon il y a plein d'autres choses on se débrouille on va sortir on va faire des balades on va enfin bon on va bouger même dans la classe mais il n'empêche que ce qu'on me demande d'apprendre à cet enfant c'est d'apprendre à lire à écrire et pour ça tu ne peux pas être debout et pour ça tu ne peux pas être debout c'est très compliqué c'est extrêmement compliqué alors quoi ? ton enfant t'es des H je me dis je ne lui propose pas d'apprendre la même chose que les autres ben si il a tout à fait le droit et encore et heureusement et heureusement qu'il va apprendre à lire et qu'il va savoir lire et qu'il va savoir écrire comment je peux faire ? comment je peux faire ? j'ai des petites astuces des petites galettes sur mon siège sur le siège de l'élève pour lui permettre tu sais des petits picots tu as peut-être vu ça pour ton enfant un coussin avec picot qui lui permet déjà de bouger un petit peu tout en restant sur sa chaise des petits élastiques sur les sièges au pied de la chaise donc l'enfant va jouer avec les élastiques avec les élastiques au pied de la chaise il y a des petites astuces si tu veux qui peuvent déjà rendre la chose moins douloureuse mais cet enfant il va pour pouvoir apprendre la compétence d'écriture être obligé de passer par l'apprentissage de la station assise c'est pas simple et comme en plus on est dans des classes de 24 enfants et bien je lui demande c'est vrai d'être en même temps que les autres et donc je lui demande effectivement parce que je n'ai pas le temps les possibilités je n'ai pas le temps de lui consacrer j'en sais rien allez on va faire une marche ensemble et puis ça te permet de te dégourdir 5 minutes et puis après tu reviendras tu auras plus de courage ah non j'ai 23 autres élèves à m'occuper donc je ne peux pas le faire sortir voilà donc c'est pas simple effectivement j'ai pas de solution là dessus on a zéro solution on a zéro solution mais en même temps il y a aussi une question comment dire de conception quasi politique de l'école est-ce qu'on veut faire une école des compétences est-ce qu'on veut faire une école de l'inclusion on pourrait très très bien imaginer j'en sais rien qu'on apprenne à lire en deux ans et que la compétence lecture ce soit à la fin du CE1 et pas à la fin du CP j'en sais rien il y a des choix qu'on fait pas le programme moi je connais le collège en fait j'étais prof le programme au collège juste il est monstrueux en fait il y a trop de choses qu'on divise par 5 ces trucs là qu'on prenne le temps et peut-être qu'on pourra aussi inclure des enfants dans nos classes et permettre à tout le monde de vivre ensemble et d'essayer de penser de la pédagogie différenciée etc je veux dire on a fait quand même des choix tu vois on a envoyé des gages aux parents dans les années 70 on a essayé de changer une école primaire je vais te raconter quand j'étais prof moi j'avais pas d'enfant à cette époque là après j'en ai eu et c'était j'ai fait un travail avec les professeurs des écoles la petite école maternelle à côté de chez moi enfin à côté de mon collège en gros j'en avais marre que mes gamins ils fassent des défis lectures ou juste ils lisaient des livres et à la fin il y avait une note et tout et je leur ai dit on va transformer le livre en un jeu voilà à partir du livre donc les diptinecs vous transformez le livre en une espèce de petit jeu de plateau un peu à énigme et tout on avait fait plein de petits jeux comme ça et on s'était débrouillé on avait rencontré les enfants d'école maternelle et mes collégiens avaient fait des jeux qui sont allés à l'école maternelle on avait fait un truc comme ça au moment où je suis rentré à l'école maternelle je me suis dit waouh ça bouge ça circule il y a des îlots les gamins ils sont hyper autonomes ils font des choses hyper dans l'autonomie mes collégiens sont bien moins autonomes que mon fils quand il était en grande section de maternelle tu vois ce que je veux dire on le perd on le perd juste moi mes élèves mes collégiens ils levaient la main pour savoir si c'était le stylo bleu ou le stylo rouge et ils étaient perdus et c'était une vraie angoisse et tout comment est-ce qu'on décrit à gauche à droite et tout et ils avaient besoin d'être cadrés tout le temps tout le temps et donc du coup on était dans une inflation de cadres en fait et ben il y a un moment je pense que réfléchir à la question du handicap c'est aussi mettre l'école au tribunal de de l'inclusion quoi et au fait de dire bah faire une école pour tous et toutes c'est c'est pas celle-là en tout cas c'est pas celle-là dans cette école-là on peut pas je me permets Andréa je t'ouvre le micro aussi de faire une petite pause là on a on a bien rattrapé là je vois je regarde juste combien de temps il reste parce que ouais voilà on a un petit peu rattrapé le temps et et juste par rapport à cette question-là parce qu'il y a plein plein de choses là-dedans bon merci encore une fois pour tous vos vos témoignages à l'intérieur du chat quoi je reviens juste sur ce qu'a dit Nanan c'est soit studio soit soit CEO qui a dit ça quoi c'est terrible ce que tu racontes Gigi Lou quoi sur le le fait que c'est aussi une compétence l'inclusion c'est aussi une compétence Nanan qui est importante à travailler tout ça etc et je répondais en disant ouais ouais mais on passe trop de temps on a la laïcité de combat à faire en EMC on n'a pas que ça à faire non mais ce qui est important là-dedans donc je donnais l'exemple de la LSF de la langue des signes c'est-à-dire il y a deux façons de travailler sur le handicap le handicap on est d'accord ça n'a pas de définition médicale mais effectivement je pense que l'exemple il n'est pas dégueu il est complètement délirant mais il n'est pas dégueu désolé pour le terme psychophobe c'est-à-dire que oui on pourrait les éducatrices jeunes enfants les accompagnants CAPAEPE la petite enfance les éducateurs de puériculture sont formés ces dernières années à la LSF et dans les crèches vous savez que de plus en plus on communique avec des enfants mon petit garçon il le fait non non vous avez tout un tas de enfin à l'époque quoi et donc on pourrait très bien imaginer effectivement de poursuivre cet effort de LSF jusqu'après pour que tous nos enfants ils aient eu des rudiments en termes de langue des signes quoi donc n'oubliez pas que le validis c'est un choix politique vous avez la norme et vous avez un trouble ou ce qu'on veut etc vous allez avoir la sclérose en plaques par exemple qui est une maladie qui va entraîner au début toujours la même possibilité de faire ce qu'on faisait avant et puis progressivement c'est plus dur d'aller à la poste de répondre aux exigences de la norme vous avez deux façons de travailler donc nous on travaille qu'en compensation donc on va donner un fauteuil roulant etc on a bien vu en plus que la compensation c'était non seulement la guerre enfin c'était un c'était un chemin de croix etc mais on pourrait très bien aussi travailler sur la norme c'est à dire que réfléchir sur une école de l'inclusion c'est aussi réfléchir sur l'école en tant que telle c'est ce qu'on disait tout à l'heure il ne peut pas y avoir une école de l'inclusion en gardant le modèle de la compétence telle qu'il existe aujourd'hui donc c'est sur ça aussi qu'il faut qu'il va falloir aller retravailler ça ça nous interroge directement sur ce que c'est que sur ce que c'est que l'école quoi et ça je pense que il ne faut pas l'oublier Colette elle rappelle l'un n'empêche pas l'autre on peut viser certaines compétences et être un minimum inclusif se socialiser vivre avec les autres c'est pourquoi pas on peut même reprendre leurs termes à eux sauf que ce n'est pas une compétence justement c'est voilà mais on pourrait très bien imaginer qu'effectivement des enfants qui vivent ensemble des espaces qui sont faits en commun quitte à ce qu'il y ait des espaces différenciés à ce qu'il y ait des travailleurs sociaux qui soient présents dans les écoles à ce que personne ne dit qu'on fait une inclusion comme ça ça se travaille l'inclusion je vous renvoie au dessin animé que j'avais passé une fois à la Silent Voice qui est assez validiste sur plein de points mais qui est au moins intéressant sur un point c'est que sans médiation adulte mettre des enfants dans cette situation ça aboutit à une catastrophe et au harcèlement donc bien sûr qu'on ne vous dit pas qu'il faut construire une inclusion comme ça mais il faut réfléchir à ce que ça peut être l'école une école de l'inclusion par rapport à tout ça ouais la LSF au même titre que l'anglais ou l'espagnol en LV1 ou 2 on rappelle qu'on vit dans un pays où il n'y a même pas l'arabe en LV2 au passage donc tout ça c'est aussi à réfléchir en fait par rapport à notre école c'est un choix qui n'est pas l'arabe et la LSF en LV2 en France c'est un choix politique c'est pas imposé par des situations c'est un choix politique voilà juste le racisme et le validisme sont des choix politiques enfin je sais pas ce que t'en penses Andréa j'en sais rien ah oui mais complètement là je suis à 100% avec vous quoi sur les temps scolaires tout ce qui est de l'ordre du temps scolaire de l'espace scolaire de l'intervention de plein de gens qui pourraient faire de ce que je disais tout à l'heure je sais pas si c'était un terme adéquat mais la cité scolaire elle est totalement à revoir ouais clairement et la question de l'autonomie par exemple est assez intéressante c'est vrai que notre système par exemple répond aux difficultés des enfants par plus de cadres par exemple qui sont en général toutes plus oppressantes les uns que les autres on pourrait très bien imaginer que par exemple l'autonomie ce soit un objectif et on pourrait vraiment travailler sur ça et effectivement et alors ça je pense qu'on sera tous d'accord sur ça les enfants à l'école maternelle ils sont bien plus autonomes que des collégiens parce qu'ils sont construits comme ça et tout quoi et ça c'est une vraie question qu'il faut se poser voilà par exemple l'autonomie c'est intéressant moi ça m'intéresse quoi l'Arabe et la LSF en LV2 ça m'intéresse il y a un truc qui se dilate dans des temps différenciés le fait qu'on soit pas dans la même situation physique face à un tableau assis mais que ça ce soit que 3h par jour et qu'il y ait d'autres situations de rapport du corps avec l'espace qui soient développés dans une autre école ça c'est intéressant aussi méfiez-vous d'un dernier point et j'espère que Christophe il pourra venir parce que je l'ai invité et il m'a dit ok mais on s'était un petit peu perdu n'oubliez pas aussi que il ne faut pas confondre ça parce que pour ceux qui sont un petit peu dans cet ensemble de l'éducation nationale si tu connais ça par cœur Andréa il y a depuis on va dire 2016 des marchands de tablettes des vendeurs de tablettes qui tapent à la porte du temple et que que madame Vallaud-Belkacem a fait entrer à cette époque là c'est à dire le néolibéralisme de l'application de la tablette de la ludification des trucs c'était cette grande conférence qui avait eu lieu sur l'ennui à l'école où Vallaud-Belkacem a dit il faut ludifier l'expérience à l'école etc et là on a créé cette école là avec les EdTech la Startup Nation qui est rentrée à l'école et qui nous a proposé de l'îlot de la classe inversée du machin etc etc ça tout ça c'est un peu de la merde quoi c'est pas ça créer une école de l'inclusion c'est pas faire venir des marchands de tablettes pour qu'ils viennent nous proposer leurs applications etc donc qu'on se méfie aussi de ces gens là qui sont très présents à l'école qui font Ludovia qui font tous ces événements là ça c'est l'école néolibérale et eux ils sont à fond dans les compétences l'exclusion le tri etc donc renouveler des méthodes d'enseignement c'est pas non plus livrer à l'école à ces connards quoi enfin désolé dans l'intention c'est vrai que l'intention comme elle est dans un système néolibéral comme tu dis et qui va dévoyer l'outil mais l'outil il est bien aussi pour l'inclusivité parfois tu vois le numérique moi je ne pense pas dessus parce qu'il nous ouvre des portes maintenant c'est vrai que vu comment c'est configuré évidemment ça peut aller que dans le sens d'un tri encore plus accru déjà et de ouais on a des logiciels qui font des des systèmes de tri quoi on dévoyait parce qu'à la base c'était quand même une ouverture incroyable pouvoir manipuler d'autres outils et de faire classe autrement quoi mais bon toujours pareil c'est et puis c'est une carence en personnel c'est censé petit à petit voilà pallier à un problème structurel qui est les personnels justement et donc là ça ne va pas du tout quoi c'est pas ça qui va au contraire en fait c'est pas parce qu'on rajoute des outils qu'il faut mettre moins d'humains et c'est un des problèmes ouais 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 non non mais c'est bien aussi parce que on les voit c'est l'après collège 2016 et tout on les voit là tous les pédagogues qui arrivent avec leur grand fort de science de l'éducation pour dire on va renverser la table désormais et tout non non eux ils proposent des outils de tri d'exclusion de ils sont hyper validistes eux aussi par exemple etc donc du coup c'est pas nos alliés franchement c'est pas nos alliés et j'espère qu'on peut faire des questions sur ça non pour faire bref mais l'outil non mais au contraire on a du vent qui peut être très 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 cool quoi exactement comme petite loute qui propose un fatigomètre quoi c'est à dire construire de l'outil c'est aussi du ah c'est un nom c'est de la pérédance c'est à dire construire des outils sur une base de pérédance c'est pas pareil que faire des applications QCM sur des tablettes pour faciliter le tri ouvrant un parcours sup tu vois ce que je veux dire c'est ça que je veux dire oui oui complètement de toute façon on s'est bien compris bon après voilà je pense que j'espère que c'est clair pour tout le monde si on a pas été trop confus là dessus sur le terme mais on n'est pas du tout réac du point de vue de l'outil numérique c'est juste effectivement l'intentionnalité de ces boîtes qui sont là pour faire du chiffre du business et qu'effectivement LREM à l'époque avait bien bien fait entrer à l'école mais il y avait déjà il y avait un déjà là que tu te rappelles c'était la réforme de Najet Abelovel-Kacem quoi avec ça celle-là toi tu sais que t'as travaillé dessus beaucoup elle te préoccupe beaucoup tu en reparles souvent et moi c'est vrai que j'avais pas cette perspective là avant de ce qu'elle avait que c'est par elle que c'était un peu arrivé c'est bien d'en parler aussi après ce qui est complexe c'est que du coup qui aurait pu être réussi mais qui était voilà qui a été un peu dévoyé après ce qui est complexe c'est que c'est une réforme qui a été aussi contestée par des gens qui sont moi mes opposants politiques totaux c'est à dire ça a été récusé aussi par des profs très de droite et ça leur a redonné une voix des gens hyper validés qui expliquent qu'il faut refaire du mérite et tout etc donc c'était toute la complexité un petit peu de cette norme de cette loi à l'époque donc la loi du collège 2016 c'est de l'arrivée d'un certain nombre d'activités de l'arrivée de nouveaux outils tout ça etc et donc c'est effectivement une réforme qui a été contestée par des fachos et là c'est toujours un peu le problème quand tu veux t'opposer à l'école néolibérale des compétences et que tu te retrouves pas sur le même bord ou tu vois que les discours qui contestent l'école néolibérale des compétences c'est les discours de l'école méritocratique républicaine de laïcité de combat tu vois ce que je veux dire c'est ça qui est complexe je la connais bien malheureusement je la prends dans la guerre tous les jours ni pédagogue Ludovia Etek ni prof méritocratique de la USAR de la laïcité de combat tous ces gens là ça dégage moi d'ailleurs ces 5 dernières années c'est là dessus que j'ai porté vraiment toutes mes luttes personnelles et plus globales parce que là moi ça ça je le prends dans les dents le changement de ce que tu dis là sur la laïcité de combat sur l'ambiance printemps républicain sur la fois sur en fait moi mon dada ça a été de de survivre en milieu et de et de et d'être quelqu'un de voilà je pense que j'aurais démissionné si j'avais dit si je je reste pour 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 les mômes quoi à gérer ça aussi parce que ce tournant là il a été violent 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 quoi ouais non non il n'y a pas de problème par rapport à ça tu as raison de le rappeler et de toute façon il est hors de question de parler d'antivalidisme sans parler d'antiracisme c'est à dire là le paradigme raciste tel qu'il s'exprime et qu'il est largement porté par des gens qui sont opposés à la EdTech quoi voilà il faut si jamais vous êtes pas trop peut-être c'est un petit peu obscur si vous êtes pas trop dans tous ces ces dynamiques de l'éducation nationale avec Andrea on essaiera de se reposer Andréa t'avais déjà fait un certain nombre de oh j'ai un faux contact sur mon ordi je pense qu'il est en train de mourir mon ordi j'espère que ça va tenir là jusqu'au bout j'ai plus de batterie là enfin bref on verra comment ça va se passer mais t'avais fait un certain nombre de choses notamment à partir de tes travaux sur la SNU et relayé par tes explications vis-à-vis de la loi de la réforme du lycée professionnel il faudrait qu'on reprenne et qu'on mette en perspective ce qui a apporté enfin ce qui a amené aussi le Covid en termes de nouveaux outils qui sont en train de transformer par exemple les formations privées aujourd'hui en des ensembles qui font de la thune à partir de visio et de MOOC généralisés qui reconstruisent du tri aussi par l'intermédiaire d'une plateforme par Parcoursup il y a une vraie cohérence en fait depuis les années 2000 sur la construction d'une école néolibérale raciste voilà je pense que c'est ça c'est ça qu'il faudrait qu'il faudrait voir et nous André il faudrait qu'on passe un petit peu de temps pour essayer de reprendre tout ce puzzle là et qu'on le décrive bien et on peut être une école qui prône de l'outil numérique et tout et qui reste hyper raciste et qui est encore hyper validiste il n'y a aucun problème maintenant ça n'empêche pas qu'on pourrait créer ça n'empêche pas qu'on pourrait effectivement s'appuyer sur des outils pour dans des buts d'inclusion et tout etc vraiment quoi c'est pas c'est pas le problème par rapport à ça quoi donc bah écoutez on vous fera ça quoi on se reposera nous tous les deux et on on vous reparlera un petit peu de de cette question scolaire si c'est une question qui vous intéresse parce qu'elle est elle est assez complexe puis elle met en jeu aussi des rapports de force à l'intérieur des des syndicats éducation nationale en l'occurrence c'est ceux qui portaient en fait Valobal-Kassem avait des alliés à l'intérieur de l'école ou plutôt elle a promu tout un tas de gens en fait quoi qui sont devenus ces alliés du côté de la réforme collège 2016 et qui appartiennent plutôt à ce syndicat qui est je ne me rappelle plus celui de celui de Mila-Saint-Anne celui de comment il s'appelle ce syndicat là qui est plutôt affilié je vous le retrouverai qui est plutôt affilié et le Kassem à ce moment là et eux ils ont eu tous des postes hyper bien placés et tout etc pendant que de l'autre côté le SNES et d'autres qui ont été très ravis d'arriver de Blanquer s'étaient opposés à ces gens là et donc ça c'est des tensions qui sont internes dans le champ qu'il faut bien comprendre si on veut si on veut va te reposer et te promener en studio merci à toi et rejoins nous sur le Discord donc on essaiera de redéfinir un petit peu à la fois les enjeux de pouvoir à l'intérieur de l'éducation nationale ce qui s'est passé et les tendances lourdes qui se sont inscrites et malgré ce qui semble être des imprécisions de Blanquer ces dernières années correspondent à une logique quand même assez forte et voilà pour moi la construction d'une école néolibérale validiste et raciste et sans aucun problème par rapport à ça et avec de temps en temps des gens qui semblent s'opposer très frontalement mais qui finalement trouvent toute cohérence vers tout ça et n'oubliez pas que c'est un mythe que le prof serait une espèce de hussard de gauche ça aussi c'est un mythe Macron est une mythe on pourrait en parler de 200 ans tous les deux on les connait bien le post-dème le post-dème ont du talent pour noyer le poisson mais il se retrouve bien dans le macronisme tous ces jours là moi je l'ai toujours dit mais là je le dis un peu en mode rentre dedans mais la conscience politique de l'éducation nationale elle ne ressemble plus à rien il n'y a plus trop de syndicats de but à part CGT éduc sud mais après voilà on dépolitise beaucoup beaucoup et ça n'empêche pas qu'il y a des gens de bonne volonté dans d'autres espaces il n'y a aucun problème avec les cas individuels par contre ce qui fait système c'est que globalement ben voilà on est on est et au quoi tout le monde converge allègrement vers la construction de cette école néolibérale raciste sexiste transphobe et validise c'est parti pour la suite et voilà on avance tranquillement il nous reste une vingtaine de minutes sur les témoignages de Magali elle va dire des choses hop je me mette les time codes 3h11 donc je vous on avance vers tout ça alors ce chapitre autour de la question d'une école qui de façon très cohérente développe un paradigme à la fois très néolibéral tech etc qui reste validiste et qui reste raciste et misogyne et on reprend les vingt dernières minutes de la du témoignage de M qui va ouvrir un certain nombre de questionnements très intéressants autour de cette question normes handicap et validisme c'est parti très intéressante sur lesquels je voudrais revenir si tu permets t'as t'as parlé de la de la norme et et tu as essayé de définir le handicap alors pour moi la norme c'est rien d'autre qu'un segment sur une coupe de bosse c'est à dire que je suis avec ma surdité tu vois il y a 80% j'en sais rien je dis n'importe quoi tu n'as pas la connaissance mais il y a 80% des habitants des habitants du monde qui sont dans la norme qui entendent plus que moi et il y a mettons 10% ou 5% je dis n'importe quoi qui entendent moins bien que moi et il y en a 5% qui entendent comme moi c'est rien d'autre que ça la norme c'est à dire que c'est les 80% d'en haut de la courbe de bosse tu sais en haut de cette courbe là c'est rien d'autre que ça sauf qu'effectivement tu as ceux qui sont là là où la courbe chute complètement sur les côtés ta courbe fait ça et puis on oublie complètement ceux qui sont là et puis de l'autre côté ceux qui sont là et on s'occupe de ce segment là ceux qui sont ici en haut pour moi c'est ça déjà là parce que ceux qui sont là là c'est 90% ceux qui sont en haut de la courbe de bosse c'est 90% ou 99% j'en sais rien de la société ensuite le handicap tu as parlé tu as parlé de la question sociale et tu as parlé de la déficience physique pour moi un handicap c'est trois choses c'est la déficience physique je n'entends pas je suis incapable de t'entendre sans mes appareils c'est tu l'as très bien dit le regard social quel regard on pose sur ma déficience physique il ne faut pas oublier le troisième c'est le regard que moi je pose sur ma déficience et ça fait beaucoup je pense que l'exemple du théâtre tu vois je n'avais pas réfléchi je n'avais pas anticipé avant mais je pense qu'il explique bien le problème c'est à dire que si moi je ne sais pas si moi je n'ose pas d'abord dire que je suis que je suis handicapé comment les autres comment puis-je attendre des autres une année c'est pas possible ils ne peuvent pas savoir que je suis handicapé si je ne leur dis pas donc je ne peux pas demander à ce qu'ils m'aident normal donc déjà que j'ose le regard que je peux porter sur mon handicap comme je te le disais au début de cet entretien ne plus vivre contre son handicap ce que fait à mon avis tout ado handicapé je vais très vite en généralisant quand je dis ça mais tu vois bien à quoi je fais allusion c'est à dire que dans notre parcours de vie un jeune de 15 ans il a envie d'être un jeune de 15 ans il n'a pas envie d'autre chose il a donc envie d'être comme les autres et puis ce moment où tu commences à faire avec à pactiser avec tes angoisses de gosses et puis à amener ta vie avec ce que tu es toi avec ta propre identité et donc là tu construis avec ton handicap tant que tu ne construis pas avec ton handicap c'est pas c'est pas possible de demander de l'aide en fait c'est toi-même tu construis contre ton handicap tu ne veux pas entendre parler d'aide tu ne veux pas tu ne peux pas demander que la société le fasse pour toi en fait je trouve ça très important et le problème c'est qu'il y a toute cette jeunesse dont tu viens très bien de parler qui n'est pas en capacité de par son âge de formuler l'aide dont elle a besoin mais qui doit être aidée d'où la question vachement importante de l'inclusion de l'école dans de l'inclusion du handicap dans l'école et ça commence par là effectivement moi je trouve ça très important tu peux aussi c'est aussi une vraie question qu'il faut se poser bon là aujourd'hui on parle de handicap mais on pourrait très bien élargir ça juste des questions de différence quoi moi j'ai un souvenir à une réunion parent-prof Coralie elle s'appelait j'avais ça m'a beaucoup marqué j'étais son professeur principal de 3ème je lui ai construit une orientation aux petits oignons j'avais travaillé comme un fou nana avec elle un chouette bac pro en plus moi j'y crois vachement aux filières pro et qu'il faudrait revaloriser d'ailleurs sauf que Coralie elle veut être avec ses copines elle avait pas de soucis mais voilà elle voulait être avec ses copines et nana moi j'étais le prof je lui ai dit bah non il faudrait que tu envisages ça et la maman de Coralie que je connaissais parce qu'on avait eu le grand frère et la grande soeur qui met la main sur l'épaule de sa petite fille et qui lui dit mais Coralie voyons tu sais que l'école c'est pas pour nous ça a pleuré quoi elle avait pas c'était c'est pas du tout une question de là de handicap il y avait pas de ça mais on voit bien que l'école broie les gamins quelles que soient les différences en fait quoi et je pense que derrière la question qu'on se pose nous là aujourd'hui vraiment sur la la problématique du handicap il faut qu'on il faudrait justement qu'à partir de ces réflexions là on ait aussi une réflexion un petit peu plus large sur une école de l'inclusion et qui permette à chacun chacune de trouver sa place en dehors de cette façon dont on les range sur des échelles et qui fait qu'on a une maman qui peut nous dire que l'école de la république c'est pas pour elle c'est pas pour eux c'est terrible comme phrase tu vois ce que je veux dire c'est terrible mais tu t'aperçois très souvent que derrière un élève en difficulté t'as presque toujours presque toujours interrogé la relation des parents de cet enfant à l'école parce que parce que ouais la société elle broie et quand tu commences à entendre malheureusement il n'y a pas de mystère et on sait bien que la différence elle est notable il y a eu des scientifiques qui l'ont prouvé par des études dès la maternelle on sait très bien qu'un enfant de milieu défavorisé va avoir moins de vocabulaire qu'un enfant de milieu favorisé et toute la question tu as tout à fait raison c'est quelle école on veut construire est-ce qu'on veut une école qui tend à réduire ses inégalités ou est-ce qu'on veut une école qui garde voire qui augmente ses inégalités parce qu'elle ne recherche que l'excellence et qui trie qui trie les gamins qui les trie qui les ventile tu vois qui fait ça c'est ça son rôle en fait mais oui oui bien entendu et après là dedans il y a aussi la volonté des enfants eux-mêmes moi j'ai eu l'an dernier ça m'a beaucoup interrogée j'ai eu un enfant de parents sourds qu'on a proposé qu'on m'a proposé d'accueillir dans ma classe en sachant très bien mon attention à ce handicap en particulier forcément puisque je le vis et là cet enfant c'était la première fois en 6 ans en 7 ans de CP que j'ai vu un enfant qui lorsque je si je ne lui dis accompagnez pas le son mais vraiment par un geste alors il existe ce qu'on appelle le geste bordel maisonie chaque son que tu apprends à l'élève tu l'accompagnes par un geste justement pour accompagner les personnes malentendantes ou aussi les personnes qui ont des enfants qui n'ont pas de conscience phonologique et donc je le fais de façon systématique chaque geste A I enfin voilà P par exemple c'est la première fois que j'ai vu un enfant qui si je ne donnais pas ce son ne écrivait pas la lettre l'enfant me regardait avait besoin que je fasse le geste pour écrire alors que d'habitude pour moi ce geste c'est juste tu vois un accompagnement pour rendre les choses évidentes je me suis énormément interrogée je me suis dit mais on sait qu'il n'est pas sourd il est suivi par un orthophoniste cet enfant là parce que je connais le milieu de la surdité je savais que dans sa famille il passait par très peu d'oralisation il oralisait quasiment qu'avec sa soeur ses deux parents étant sourds donc pas beaucoup de pratiques ça c'est bon je l'entendais mais qu'est-ce qu'il pouvait faire qu'il avait à ce point ce besoin d'accompagnement tu vois il faut comme je connais ce handicap je l'ai vu tout de suite et donc j'ai travaillé de façon systématique avec lui là-dessus et il a décollé il a décollé en un mois il était parti mais je me suis beaucoup interrogée je me suis dit mais ça c'est parce que je le connais ce handicap il y a combien de handicaps que je ne connais pas et où j'impose mais oui et oui le problème il est là et où j'impose une souffrance sans même en avoir conscience quoi et d'ailleurs tu trouves je ne sais pas c'est une question toute naïve mais tu trouves qu'il y aurait un intérêt par exemple même toi parce que j'imagine que les enfants quels qu'ils soient ils regardent l'élève de la maîtresse et tout etc quand elle parle et tout je pense qu'il y a tout ça qui doit jouer tu penses que par exemple la généralisation je ne sais pas par exemple l'apprentissage de la langue des signes à partir de la crèche ou ce genre de choses ça pourrait être pertinent pour tous par exemple et que ça leur ferait un outil en plus au delà du fait qu'en plus ça serait assez inclusif pour les autres je ne sais pas comment tu te situes par rapport à cette question là parce que mon petit garçon il connaissait une bonne vingtaine de signes quand il est sorti de la crèche et nous on n'a pas pratiqué et ça s'est arrêté et je ne sais pas je me demande si il ne faut pas aussi que nos enfants on leur permette moi j'ai une copine qui est trans par exemple une super amie mon petit garçon la première fois qu'il l'a vu il m'a posé la question mais papa c'est un homme c'est une femme et tout il faut leur parler aux enfants puis il a vu il a vu mon ami et puis j'en ai d'autres des amis trans et il verra les autres et puis voilà comme tu disais tout à l'heure si on met tout le monde ensemble les gens mon garçon il s'est posé la question une fois parce qu'il était dans un monde très hétéronormé c'est normal la société elle est comme ça et puis là maintenant la prochaine fois qu'il la verra elle est là elle est présente c'est l'ami de papa il ne va pas donc du coup c'est la question que je me pose est-ce que ça vaut le coup justement qu'on permette à des enfants très jeunes d'être d'être plus sensible à des différences multiples tu vois et sans parler que du handicap mais aussi à d'autres différences qu'on explore aussi ce genre d'outils là qui leur servirait en plus à eux ça leur ferait du bien aussi d'avoir ce type d'outils dans leurs apprentissages et tout qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses par rapport à la langue des signes par exemple alors d'abord j'ai très honte de te dire que je ne suis pas du tout qualifiée pour parler la question de la langue des signes parce que j'ai toujours été proche enfin j'ai des amis sourdes j'ai fait des reportages quand j'étais journaliste chez les amis sourdes avec qui je suis restée en contact et tout mais moi-même je n'ai jamais fait l'effort de l'apprendre au-delà d'une bâtelle de signes exactement comme ton petit garçon ma fille a été un bébé signeur enfin elle n'a jamais elle-même en parlant avec moi mais elle a suivi cette formation un petit peu je tout ce qui peut ouvrir et à n'importe quoi ne peut être que bon après après dans le cadre scolaire c'est compliqué je reprends l'exemple de mon petit garçon sourd je me suis dit tu vois bah super mon thème de l'année c'est découverte des pays du monde découverte des cinq continents et pays du monde allez petit bout de chou est-ce que tu voudras bien le matin toi ta responsabilité sera de me dire si tu veux bien le nom du pays qu'on voit en langue des signes j'étais très surprise non non j'ai pas cherché à aller plus loin de ce refus parce que je l'ai compris non pourquoi non parce qu'il voulait tout simplement être un petit garçon comme les autres ce petit garçon que je voyais arriver le matin tu sais en me j'essayais de faire ça pour que tu pouvoir te faire le site très très toute l'année je crois il a utilisé le midi tous les midis il venait des maîtresses je mange à la maison donc il était dans le monde des signes il refusait qu'on le caractérise comme ça à ce moment là donc c'est pas simple tu vois c'est pas simple du tout j'ai eu à un moment donné un petit garçon qui avait deux mamans ben c'est pareil je vais pas forcément choisir ce moment là pour arriver avec mes gros sabots et puis leur lire l'histoire de la petite fille qui a deux papas tu vois c'est pas simple c'est pas simple et il y a toujours ce double mouvement ouais mais on veut aussi être comme les autres contrairement à la culture sourde d'ailleurs parce que les parents de ce petit garçon sourd de ce petit garçon entendant pardon les parents sourds de ce petit garçon entendant eux défendent bec et ongle la culture sourde le papa s'il est sourd du allemand vôtre tu vois si tu connais un petit peu la culture sourde ils en sont extrêmement fiers et ils en ont bien raison et tu peux avoir des parents sourds qui apprennent que leur enfant va être entendant et le monde s'écroule quoi alors il va pas avoir accès à notre culture contrairement à ça contrairement à ce mouvement de résistance parce que la la culture sourde s'est fondée sur une question de résistance avec l'abbé de l'épée avec avec une résistance face à une oppression phénoménale quand même jusque dans les années 60-70 on t'a obligé à oraliser et t'avais et t'étais punie de punition physique si tu utilisais tes mains donc c'est une culture qui s'est formée qui est une culture de résistance la culture sourde voilà même dans cette culture sourde ce petit garçon tu vois il voulait pas ouais ouais il faut respecter sans doute aussi la façon dont ils essayent leur façon à eux de s'accorder avec une norme et tout mais après on crée aussi des enfants on pousse aussi des enfants à on les entrave dans ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire ils essayent de ils vont pas dire les choses pour pouvoir rester dans la norme et ils vont avoir des trajets d'éviction ils vont apprendre à faire ça tu vois notre amie en commun qui a des soucis au niveau de la vision elle a passé son temps je crois que son terme c'est compenser à compenser quoi tu vois à faire semblant d'eux à envoyer des gages d'eux etc comme des petits gamins d'ailleurs qui envoient des gages de virilité quand ils sont au collège alors qu'ils auraient bien envie d'aller explorer d'autres facettes de leur de ce qu'ils sont quoi tu vois et quand on leur propose un carnaval et qu'ils peuvent se qu'ils peuvent se déguiser venir comme ils sont vraiment etc il y a quelque chose qui se passe quoi mais c'est assez c'est assez compliqué est-ce qu'on les bouscule dans le fait qu'ils sont en train de compenser et qu'ils se font aussi beaucoup de mal à ça ou est-ce qu'à l'inverse on a rien à dire on respecte ça et tu vois et voilà ils feront leur itinéraire et je sais pas quel est le rôle des adultes dans le cadre de ce type que ce soit au collège ou à l'école tu poses une question fondamentale tu poses une question fondamentale parce que compenser c'est extrêmement c'est le bon terme dans ce que je connais dans ma surdité tu essaies de remplir les puzzles les pièces du puzzle vide tu sais tu entends une phrase il te manque un mot deux mots et en fait ta gymnastique tout le temps à 100% du temps c'est de remplir les cases vides tu vois ça demande une gymnastique phénoménale qui te prend je sais pas 60% de ton cerveau disponible comme dira l'autre c'est une audiocothésiste et puis l'association d'aide dont je te parlais au début de rencontre qui m'en a fait prendre conscience qui m'a dit oui mais en même temps oui mais en même temps regardez ce que vous dites vous ne dites pas excusez-moi je n'ai pas entendu votre première phrase c'est excusez-moi j'ai pas compris comme si je préférais passer pour une idiote plutôt que comme une sourde que pour une sourde c'est phénoménal ça quand même voilà et ouais compensation donc c'est vraiment le bon terme pour tenter de répondre à ta question enfin j'ai pas la réponse mais tu soulèves un point fondamental moi je ne remercierai jamais assez ma mère ma mère elle a bien vu quand j'avais 6 mois que quand elle tournait la boîte à meuf tu sais quand on tournait la boîte à meuf je ne me retournais pas donc elle allait consulter puis on lui a dit que j'étais sourde mais mais qu'est-ce que je suis contente que mes parents n'aient pas compris ce que ça voulait dire qu'elle était sourde si ils ont bien entendu que j'étais sourde j'entendais moins bien donc il fallait faire attention qu'il fallait en début d'année demander à la maîtresse de me placer au premier rang c'est si tout ça il n'y a pas de problème mais ils n'avaient pas la moitié du début de la conscience de ce que ça a impliqué quand j'ai commencé à faire des études de langue ils m'ont laissé tu imagines ils m'ont laissé faire des études de langue ma mère était enseignante elle avait une petite idée de ce que ça pouvait demander comme compétence mais heureusement qu'ils m'ont laissé le faire heureusement que quelque part ils m'ont laissé tranquille ils m'ont laissé vouloir être comme les autres je ne les remercierai jamais assez ça m'a permis de faire un métier dont je rêvais et le métier que quand je disais à mon médecin spécialiste qui me suivait endocrinologue qui me suivait quand je lui disais qu'il y avait 12 ans que je voulais être journaliste parce qu'à 12 ans je disais que je voulais être journaliste en Amérique du Sud il me regardait et il était très content que j'ai eu une idée de métier mais derrière il allait parler à ma maman en lui disant qu'il n'était pas sûr que j'arriverais un jour à faire ce métier et c'était quelqu'un d'extraordinaire à telle fois que quand ma fille qui était un petit bébé miracle est né je lui ai envoyé un mot à ce médecin qui était à l'époque à la retraite c'est-à-dire que c'était quelqu'un que vraiment que j'estimais mais qu'est-ce que je suis contente que ma mère elle ait entendu qu'elle lui a dit ça mais qu'elle m'ait laissé faire je ne le remercierai jamais assez et en même temps c'est une énorme souffrance pourquoi ? parce que toujours elle m'a poussée toujours 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 toute ma vie elle m'a poussée elle m'a dit allez vas-y allez tu peux y aller allez te repose pas sur tes lauriers tu veux tenter le concours il faut d'abord lire le journal elle a été jusqu'à lire le journal à ma place pour me souligner les articles importants qu'il fallait que je sache avant le concours tu vois qu'est-ce que je lui dois si tu veux qu'est-ce que je lui dois et en même temps à 30 balais quand je me suis assise je lui suis dit mais en fait on n'a jamais permis de m'asseoir de me poser tu vois c'est complètement ambivalent c'est complètement ambivalent alors qu'est-ce qu'on fait devant un enfant qui a cette ambivalence ben on navigue comme on peut quoi entre les deux de temps en temps on bouscule quand on estime qu'il faut puis de temps en temps on accueille on console on chouchoute parce que le handicap c'est ça aussi c'est oh là là mais vous me faites suer moi je suis pas comme les autres écoutez-moi un peu entendez-moi un peu j'ai des besoins moi et puis la seconde d'après qu'est-ce que je suis malheureuse mais laissez-moi être comme tout le monde l'ambivalence elle est phénoménale ça ça reste toute ta vie en fait parce que quelque part dans tes tripes t'as à la fois mon identité c'est pas celle-là mon identité elle est différente et puis t'as à la fois mais moi je veux appartenir à cette société t'as les deux donc donc c'est une ambivalence pour toujours pour toute la vie ouais il n'y aura pas de solution de toute façon bah si déjà si déjà au moins un peu de bienveillance un peu d'accompagnement au travail le respect de la loi de 2005 et des obligations que doivent les employeurs envers les employés enfin tu vois si il y a quand même des trucs qu'on peut qu'on peut exiger tu vois maintenant après là on rentre effectivement dans des espaces qui sont qui sont complexes quoi ça irait aussi tu sais en réunion parents profs j'ai eu souvent ça aussi tu sais où c'est le petit gamin qui fait la traduction pour papa et maman bah il est en situation d'aidant aussi quand même d'une certaine façon quoi et et on sent que les parents culpabilisent en plus de faire peser sur l'enfant à un si jeune âge des choses qu'il ne devrait pas apprendre sur ses épaules mais en même temps je me rappelle cette petite famille ils étaient trois soeurs vietnamiennes avec leurs parents et on voyait que les parents faisaient énormément d'efforts pour apprendre le français chaque année parce que du coup les trois gamines je les ai eus et donc je voyais que etc maintenant c'est difficile pour eux quand on est adulte et tout c'est compliqué quoi alors forcément les petits gamins ils ont appris beaucoup plus vite que les parents mais on voit bien que alors non c'est pas c'est pas du handicap mais c'est des jeux d'écart et qui finissent par peser des choses sur les enfants même malgré tout l'amour de leurs parents et le fait que les parents essayaient à tout prix de préserver leurs enfants d'aller remplir une feuille d'impôt quoi mais ils se retrouvaient quand même dans des situations d'aidant donc les situations elles sont quand on se frotte à la réalité elles deviennent difficiles et il n'y a pas de bien et de mal c'est compliqué mais qu'au moins on apporte un peu de bienveillance qu'au moins il y a un peu de bienveillance qu'au moins il y a de la bienveillance qu'au moins il y a un peu d'accompagnement qu'au moins enfin tu vois voilà depuis enfin je sais pas quand on fait de la poussette pour la première fois avec ses petits c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des trottoirs partout et qu'être en fauteuil ça doit être compliqué enfin tu sais t'as des petits moments comme ça dans ta vie parce que forcément on est concerné ou on n'est pas concerné quoi et ça c'est un gap qui est difficile aussi à franchir alors est-ce que le but c'est de sensibiliser ou pas j'en sais rien est-ce que le but c'est d'accompagner plus ou pas j'en sais rien en tout cas en tout cas ce qui est sûr c'est que séparer les enfants enfin ouais voilà il faut quand même on peut pas ne pas travailler sur un horizon d'inclusion tu vois voilà c'est tout quoi enfin c'est ce que je pense quelle inclusion et là je ne vais pas plus loin mais quelle inclusion parce que parce que quand on arrive aujourd'hui dans notre société à se dire bah ouais mais au moins avant il y avait des structures spécialisées où on pouvait envoyer les gamins et où les gamins n'étaient pas en souffrance quelle inclusion non non c'est vrai c'est vrai bon après il y avait des gamins en souffrance dans ces espaces séparés tu vois aussi quoi c'est à dire pareil hein c'est le même problème sur ces espaces séparés s'il n'y a pas les professionnels adaptés si c'est des espaces dans lesquels il n'y a plus vraiment d'éducation regarde ce qui s'est passé dans les ESAT pendant des années quoi t'as des gens qui se sont fait du fric sur ça en disant alors on a romantisé l'autiste alors vous il y avait des affiches comme ça à la fin des années 80 vous vous imagineriez pas compter le nombre d'allumettes qu'il y a dans une boîte allumettes bah lui il adore ça et donc on leur faisait faire des boulots de merde et tout etc tu vois il y a eu il y a eu de la maltraitance aussi dans ces instituts pseudo spécialisés tu vois aussi quoi bien entendu bien entendu donc pas de bien et de mal pas de naïveté pas de cynisme mais mais voilà quoi au moins mettre le doigt sur certains trucs qui sont voilà qui marchent pas quoi tu vois qui sont à la limite du scandale ce que t'as décrit au début c'est un scandale Magali les 6000 balles pour l'éducation nationale il faut juste qu'ils les crachent quoi et puis c'est tout quoi tu sais il y a un moment enfin à l'échelle d'un rectorat c'est quoi 6000 euros quoi à notre échelle à nous 6000 euros bah c'est énorme et on va pas payer pour travailler enfin tu vois il y a quand même il y a quand même des responsabilités qu'après il y a des choses qui sont compliquées qu'on puisse pas trouver de solution qu'on soit dans l'ambivalence que ok mais il y a quand même au moins un certain nombre de trucs qui sont juste une question de de choix de société quoi et d'une société qui fait pas qui fait pas un choix de bienveillance sans faire des différences et là au sens très très large jusqu'à ma Coralie mon Coralie elle allait très bien c'est juste que l'école c'était pas son truc mais elle allait très bien Coralie c'était pas enfin tu vois il y avait pas de c'est juste l'école qui a construit cette différence là parce que c'est l'école qui l'a créé cette différence là Coralie il y avait pas de différence entre elle et les autres c'est l'école qui l'a créé aussi quoi c'est l'école qui aggrave de la de la dyslexie ou de la dyscalculie c'est l'école qui crée aussi des problèmes de confiance en soi enfin faut pas oublier enfin voilà je pense que il y a aussi ça quoi les écoles qu'on crée elle non seulement elle renforce mais elle crée des nouvelles différences tu vois mais parce que je suis en colère contre l'école moi je mets bon voilà c'est moi je suis d'accord avec toi là dessus je suis d'accord avec toi parce que encore une fois pour aider l'enfant dyscalculique ou ou autre il faut des moyens il faut le temps il faut une personne à côté tu peux faire ce que tu veux si t'as pas une personne à côté de cet enfant là tu ne peux pas c'est tout et on les traite comme des mères les AESH on les traite pas bien c'est des gens qu'on traite pas bien qui sont payés au lance-pierre qui ont pas enfin voilà tu vois il y a toute une chaîne là il y a toute une chaîne de maltraitance sur les professionnels eux-mêmes ils étaient en grève il y a deux ans ils avaient dit des choses intéressantes le passage de AVS à AESH il s'est pas très très bien passé ils sont un petit peu plus reconnus mais ils gagnent quand même que dalle alors qu'on a des gens avec plein de volonté qui sont prêts à fort des formations qu'on titularise pas enfin bon bref moi je je trouve qu'il y a des choses qui vont pas mais bon c'est comme ça c'est comme ça bah écoute on a fait il y a des choses que tu veux rajouter ou on a fait le tour dis moi bon on peut pas avoir fait le tour non merci beaucoup non il me semble qu'on a un peu fait le tour je sais pas si toi t'as des questions je sais pas si j'ai été claire tu as été hyper bah écoute puis après moi je sais pas mais bah écoute là 1h20 et tout c'est cool on a développé plein de choses je te propose qu'on arrête là l'enregistrement et puis de toute façon nous là c'est notre c'est notre premier événement autour de ça mais on espère pouvoir faire d'autres choses et tout et puis surtout moi je veux faire un truc avec toi sur la Guyane donc on en discutera de toute façon je sais pas si je suis enfin ça fait 15 ans que je l'ai quitté il y a certainement des personnes plus à jour que moi après je t'en parle avec plaisir il y a pas de problème mais voilà faut quand même savoir ça non mais on construira un truc on construira un truc tranquille et tout regarde j'arrête l'enregistrement bonjour alors moi je m'appelle Magali voilà fin de l'entretien avec M quoi donc j'avais l'air vénère à la fin quoi attends je te mets le donc ouais je rappelle que M se désolidarise de tous les propos qui ont pu être tenus dans cet entretien à l'encontre de l'éducation nationale je tiens à le dire là c'est moi qui assume ces propos là et pas M voilà je tiens à le redire fortement à ce niveau là ben je te laisse je sais pas si t'as des des j'ai trouvé ça génial ces analyses sur tu sais l'enfant la question de la culture sourde que je connais un univers que je connais pas du tout mais qui a l'air d'être un espace militant de réappropriation de fierté de tu vois qui a l'air d'être très très fort tu vois et puis ce qu'elle dit aussi sur le fait qu'elle a failli faire une connerie et qu'elle demande à l'enfant de traduire la date dans le langage des signes et le gamin qui dit non non et ça j'ai trouvé son regard par rapport à ces ambivalences là c'est remarquable c'est là dessus que moi elle me elle me broie là dessus quoi totalement parce que c'est on le vit si quelle que soit notre problématique souvent cette ambivalence et ça rejoint ce qu'elle disait au tout début en fait toutes les phases du déni jusqu'à l'acceptation et la demande d'aide enfin voilà et cette ambivalence on la porte enfin en tout cas moi en ce qui me concerne je me suis retrouvée là dedans quoi aussi tout en étant bien dans une problématique différente donc sur l'ambivalence et sur son énorme culture de concerner sur la surdité moi elle m'a transporté totalement en revanche c'est vrai que sur l'école je suis un peu plus vénère qu'elle toi aussi bon voilà on respecte son point de vue maintenant on n'a pas le même moi je voudrais juste rajouter un truc aussi sur le fait que effectivement l'école oui elle l'a bien dit elle a parlé d'une école censée corriger les inégalités et toi tu as parlé de tri moi j'ai envie de vous dire aussi qu'au roi de transmission d'une certaine forme d'universalisme qui est essentiellement blanc et valide et que et si c'était rau et patriarcal bon bref voilà vous savez un universalisme qui a fondé l'école moderne entre guillemets celle de Jules Ferry et qui a proposé quoi des modèles d'assimilation en vrai ça c'est colonial presque mais ça peut marcher aussi sur des blancs c'est à dire voilà c'est pareil quoi c'est à dire que là on est assimilé on doit être assimilé quoi il y a alors on nous a fait miroiter un mirage méritocratique pour y arriver quelque soit notre situation de non blanc de de Andy de voilà mais ce mirage méritocratique il prend plus donc il est plus opérant en vérité il y a la tokenisation dont vous avez parlé dans le chat enfin il y a tout un tas de trucs aussi qu'on peut voilà on peut dérouler voilà la branche de l'arbre elle va haut dans le ciel t'as vu mais en fait il y a aussi que si ce mirage n'étant plus opérant ou plus tant que ça cette uniformisation ce modèle uniforme d'assimilation un modèle universaliste en fait voilà qui est porté depuis la naissance de l'école en fait et bien si c'est plus opérant on va réajuster les méthodes de tri quoi et c'est vrai que là pour le coup c'est compliqué là de voir ce qui nous attend et c'est donc très très doux de l'entendre parler de son expérience avec des enfants sourds quoi parce que voilà ça donne aussi de la force pour voir que le quotidien ce n'est pas qu'être broyé par un système c'est aussi vivre tout simplement aux côtés des gens et c'est ça que j'aimerais que permettre l'école vivre un peu plus quoi on est toi tu l'as souvent dit Philippe l'école c'est du temps c'est des couloirs c'est des gestes c'est des tu vois c'est une façon très poétique de le dire mais qui est très à la fois très c'est de la poésie un peu réaliste tu vois c'est quoi l'école en fait c'est des corps contraints tu vois et c'est c'est pour moi je sais pas je suis tellement sensible à mon environnement mais même tu vois physique que rien que ça rien que c'est néon rien que c'est couloir rien que c'est alors il y a des trucs sympas les portements d'eau dans les couloirs de l'école les dessins sur la porte plein de trucs sympas dans l'école l'école primaire en l'occurrence mais après dès que tu passes au collège c'est autre chose voilà et l'espace école pour moi l'espace école déjà il nous il est il est compliqué c'est vrai que la dégradation presque esthétique de l'espace école tu parlais des dessins des petits îlots c'est joli une classe d'école maternelle quoi il y a des dessins partout il y a ils ont fait chacun leur dessin sur leur porte-manteau etc et la dégradation de cet espace là quand on arrive au collège où là tu as juste des couloirs froids avec des des portes jaunes pisses quoi on voit bien qu'il y a là ça dit aussi un peu quelque chose après elle dit des trucs très très forts aussi sur le fait que là cet enfant là elle connaît cette culture quand même même si elle elle ne la pratique pas elle la connaît elle l'a vécu et donc elle finit par comprendre ce que dit ce gamin là et elle dit ouais mais je dois passer à côté de tous les autres non pas handicap mais toutes les autres spécificités caractéristiques et tout d'autres enfants d'autres souffrances etc et là il y a un appel à l'humilité aussi qui est fort quoi ouais ah non ça c'était un moment très doux de son témoignage et après d'un point de vue politique je suis totalement à côté de toi quoi et même c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à rajouter là dessus même sur ouais la formation vous disiez dans le chat je ne sais plus Serana je ne sais plus pour les AESH ouais il y a il y a vraiment des trucs à dire là dessus aussi moi je sais que sans euleux je ne fonctionnerai pas du tout comme je fonctionne ils ont changé ma vie littéralement dans mes pratiques dans la déconstruction de biais que j'avais dans y compris parce que ce n'est pas parce qu'on est concerné par une forme de handicap que vous voyez ce que je veux dire on est à même d'être totalement opérant sur celui des autres il y a plein de trucs que ces gens collègues et amis même maintenant eux je vais les quitter avec un pincement au coeur parce que changer d'établissement ça veut dire que je quitte une équipe aussi et cette équipe là elle était forte et les AESH moi je n'ai que du bien à dire d'eux en revanche je sais très bien parce qu'on discute et qu'on a une dimension politique à nos discussions que effectivement c'est compliqué d'être AESH corps viable à merci pas formé en souffrance aussi et capable même tu vois d'en fournir enfin d'en générer de la souffrance et bon moi j'ai des anecdotes voilà à ce niveau là qui sont douloureuses quoi parce que dernièrement la semaine dernière tu vois Philippe on a eu un problème avec ça et l'élève va passer en conseil de discipline et la AESH elle n'est pas bien tu vois alors on ne veut pas de ce conseil de discipline on dit mais non le gamin il est en souffrance aussi là on est en train de vivre une aberration totale totale donc il y a des trucs qui sont très très douloureux à vivre aussi et puis ils ne sont pas formés ils ne sont pas payés ils ne sont pas ils ne sont pas considérés ces personnels là il y a même des collègues qui ne les veulent pas vraiment avec plaisir dans les classes parce qu'entre les murs il n'y a qu'un adulte c'est le sachant tu vois il est sur son estrade à son bureau c'est un peu caricatural ce que je dis mais ça fait ça fait un siècle et demi que l'école elle est comme ça et ça a été ouvrir la porte à d'autres adultes dans la classe avec aïe 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 ça n'a pas été facile déjà ça tu vois parce que c'est un regard extérieur et adulte souvent sur nos pratiques et ce qui se passe entre les murs je reprends le titre d'un film bien connu mais qui en disait long quand même sur ce qui se passe aussi dans l'intériorité de l'école et de la classe et en vrai ben voilà la ESH personne adulte qui va être aux côtés du prof déjà ça n'a pas été si simple à accepter mais maintenant que c'est à peu près ça tourne à peu près bien quoi il y a aussi la question clairement de leur statut de leur formation et de ce que leur fait aussi subir et est-ce que eux-mêmes peuvent avoir le sentiment de faire subir aux autres dans un système qui les broie donc c'est c'est vachement ça aussi il y aurait de quoi en dire beaucoup et j'aimerais bien un jour qu'on ait un AESH ou une AESH qui puisse en parler avec nous à nos côtés alors après en toute mais encore une fois je suis entièrement d'accord avec toi et tout notamment sur la maltraitance qui avait commencé à l'époque où c'était AVS aussi il y a eu un pour ceux qui seraient d'une génération un peu différente il y avait des auxiliaires de vie scolaire et il y a eu une évolution de leur statut vers l'AESH ils étaient effectivement en grève il y a deux ans donc sur tout ça il n'y a pas de soucis qu'on n'oublie pas aussi mine de rien et c'est quelque chose moi qui me tient vachement à coeur parce que j'ai passé beaucoup de temps avec les travailleurs sociaux ces dernières années et j'essaye d'envisager une reconversion pour devenir assistant de service social mais honnêtement je me pose des questions en fait je ne vais peut-être pas forcément je me dis que c'est un peu un piège il ne faut pas oublier non plus que c'est ce que dit Odile par exemple c'est une question que je lui ai posée l'autre après-midi je lui ai dit parce que c'est normal moi ça me touche je lui ai dit mais qu'en est-il de votre rapport à vous militant antivalidiste avec le corps des travailleurs sociaux est-ce que c'est des alliés dans quelle mesure ça peut être des alliés etc etc et Odile elle dit globalement elle est un peu vénère elle dit non 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 mais eux ils ne peuvent pas être des alliés ils ne peuvent pas être des alliés par la nature elle est dure sur ça par la nature de leur recrutement par le fait que par leur formation leur formation est validiste leur recrutement et ça je lui ai donné des précisions parce que je le sais bien tu sais mine de rien c'est quand même une école qui dure 3 ans certes elle est payée en grande partie par le conseil régional du coup c'est une école à 700 balles mais il y a quasiment interdiction de travailler à côté donc du coup il y a une certaine sélection sociale quand même elle a raison de le rappeler Odile et elle dit ils ont des habitudes d'accompagnement du handicap qui est paternaliste hyper validiste etc et elle en veut vachement aux assistantes sociales de ne pas considérer la loi comme la possibilité d'être un levier dans la lutte et de ne la considérer que comme une série de recettes à suivre tu vois elle elle est plutôt en colère bon je ne veux pas parler à sa place donc je vous renvoie au live qu'on a fait la dernière fois mais ça s'entend aussi tu vois c'est juste que mon cas personnel n'est pas une généralité moi ça je l'entends tout à fait j'ai mes bases de sociaux grâce à vous et je me suis je me suis depuis longtemps départie de cette tendance à me dire que mon expérience fait loi quoi mais moi j'ai une bonne expérience là dessus et c'est vrai que non non mais c'est pareil tu vois moi j'ai formé des jeunes gens j'ai formé des jeunes gens qui sont aujourd'hui EduXP avec lesquels je suis resté très proche et notamment je pense mais c'était un truc que j'avais un petit peu dit dans un live tu sais quand on avait présenté des EduXP donc ceux qui sont bon vous voyez dans le travail social vous avez en gros 4 grandes dimensions quoi il y a la protection de l'enfance le handicap les moniteurs éducateurs par exemple travaillent en structure son bac plus 2 et travaillent autour du handicap plutôt spécialisé là dedans vous avez la prévention délinquance mais c'est vrai que du coup Odile elle me fait réfléchir depuis une semaine la prévention délinquance et ça c'est les éducs de rue c'est les éducs des agences départementales de l'ADPS l'agence départementale de prévention spécialisée c'est ce qu'on appelle les EduXP de rue et bon et l'ensemble du système associatif les femmes battues l'accompagnement des migrants etc toutes ces associations ça c'est les 4 grands domaines pour Odile par exemple ils ont une pratique en structure qui les rend très paternalistes incapables de comprendre le désir d'autonomie d'une personne en situation de handicap et pour elles c'est pas des alliés et ils ne peuvent être des alliés que malgré le fait d'être travailleurs sociaux et pour elles structurellement le travailleur social pose problème bon pareil encore une fois je vous renvoie peut-être que je me trompe et je voudrais surtout pas d'autant qu'elle a été hyper claire et tout dévoyer la parole d'Odile donc je vous renvoie et je le remets là tout de suite quoi à notre live de la semaine dernière où elle parle de cette question là je souligne juste et je pose juste ça sur la table parce que moi je suis comme toi Andréa je suis le fils d'une maman enfin ma maman c'est la période vous savez un peu les prêtres ouvriers de gauche de Marseille comme ceux qu'il y a à Lille d'ailleurs ces espèces de cateaux de gauche un peu chelous qui n'existent plus trop mais un peu paroissiaux et du coup j'ai beaucoup d'affection pour ma maman et pour ces gens là j'avoue j'ai un peu d'affection pour ces cateaux là un peu qu'on retrouve un peu en quartier et tout et qui moi quand je travaille en quartier sont les gens finalement les plus les moins rassos les plus ouverts à un certain nombre de projets que je propose quoi en quartier maintenant j'entends j'entends ce que dit Odile j'entends le point de vue des concernés et j'entends la colère d'un certain nombre de personnes en situation de handicap vis-à-vis de travailleurs sociaux qui trouvent être des vrais relais du système validiste quoi par leur formation et pas par leur par le fait qu'ils sont dans un délire très chrétien de charité très paternaliste et qu'ils ont énormément de comprendre énormément de mal à comprendre un désir d'autonomie et la volonté de choix je peux l'entendre très clairement on a une configuration un alignement des planètes qui fait que moi-même je suis en situation de neuroatypie une de mes AESH je dis mais t'as vu mon équipe c'est ma team c'est la dream team elle elle également il y en a une en situation elle-même de handicap il y en a et ça c'est tu vois c'est plutôt pas mal ça un qui a un master cinéma et qui a un gaucho marxien voilà et l'autre qui arrive d'Argentine et qui a elle-même qui porte des problématiques sur le racisme et voilà et donc on s'entend tellement bien qu'on fait du boulot ensemble mais des teams comme ça c'est une fois dans ta carrière peut-être que t'en as une et même avec ça avec cette entente là avec politique en plus et puis humaine on arrive je pense à France et puis tu veux en vivre nous-mêmes parce que faut pas oublier dans quel système on se place aussi quoi et dans quelles conditions de travail tout le monde se trouve en fait les élèves les avocats c'est assez intéressant mais c'est pareil pour les profs en fait tu vois c'est pareil là je parle regardez un exemple tout bête j'ai formé des orthophonistes pendant longtemps quoi regardez concrètement qu'est-ce que ça veut dire être orthophoniste jusqu'à il y a trois ans depuis le le concours a changé parce qu'avec le passage à Parcoursup quoi jusqu'à il y a jusqu'à il y a trois ans être orthophoniste ça voulait dire faire un an de prépa et faire deux dictées monstrueuses être hyper balèze sur des connaissances de etc bon bref il y a tout ce coup d'entrée et surtout le concours c'était des écoles qui organisaient des écrits et des oraux à leurs endroits et donc du coup il fallait prendre l'avion pour faire Nantes Nice en pleine période de carnaval à une époque où ça coûtait hyper cher du coup l'avion ensuite faire un Nice Besançon puis un Besançon Rouen puis un Rouen etc et donc du coup qui peut faire ça tu vois ce que je veux dire et donc tu vois ce que je veux dire donc du coup nous à Nantes par exemple c'est des c'est des c'est des jeunes femmes donc il y a un côté très genré au truc très catho du quartier Saint-Clément et plutôt riche quoi et donc ce que je veux dire c'est que si vous regardez comment on recrute puis à l'intérieur d'un espace de formation comment on forme quels sont les stages auxquels c'est ouvert et qui permettent de valider la formation etc etc et bien vous prenez l'ensemble de ces données là et vous avez un certain profil sociopolitique tu vois ce que je veux dire mais grave ouais non oui oui totalement indépendamment de la gentillesse des gens de leur etc gentillesse qui est souvent en plus très catho du côté du travail social donc vraiment autant j'étais plutôt attaché et plutôt très attiré par le fait de devenir une ASS parce que j'avais l'impression de pouvoir devenir un allié en faisant ça je me pose des questions un peu quoi c'est à dire est-ce que structurellement on n'est pas un peu et ça me fait le cas un peu partout quoi là je voulais passer ces dernières années des concours de la fonction publique territoriale parce que je suis très attaché aux agents de développement je trouve qu'elles font un boulot en territoire auprès des mais en fait quand on prend un petit peu de recul on se rend compte que structurellement de toute façon il n'y a pas de thunes ça les contraint à faire des choix qui finalement les jettent dans les bras de la direction générale de la sécurité et tranquillité publique et à demander à leurs associations alors rappelez rapportez-nous tous les faits de désordre à l'intérieur des halls quoi et hop bam ils se sont transformés en flics tu vois ce que je veux dire c'est ça en fait prendre le corps de métier et effectivement ouais t'as raison Colette après il y a la pureté militante qui de toute façon et c'est pareil pour les profs en fait et le recrutement sociopolitique des profs c'est très très classe moyenne ouais et vraiment moi je pense que même ouais même en lycée pro ça devient enfin voilà ça évolue quoi mais on est plutôt peu à être issus moi ma mère elle était ouvrière d'usine mon père s'est barré ma mère était ouvrière d'usine j'ai braqué un concours sur le tard tu vois ce que je veux dire et parce qu'il était pas loin de chez moi il était plus à l'autre bout de la France parce que là tu vois c'est vraiment c'est c'est mais moi je me rends compte on discutait c'est pas du tout et tu vois ce que dit ce que dit Lande Danard je trouve que c'est intéressant c'est pas du tout comme ça tu vois regarde ce que dit Lande Danard le fait de la question de l'inclusion est tellement mal pensée qu'on est seulement à espérer d'avoir des AESH plus nombreuses et mieux formées là encore je pense qu'il s'agit de mettre tout à plat si on arrêtait de penser l'enseignement en termes productifs avec un ratio d'un adulte sachant pour des dizaines d'apprenants on aurait peut-être moins besoin d'AESH pour moi c'est comme l'histoire des places en IME une solution insatisfaisante insuffisante et mal mise en oeuvre un vrai problème voilà et là on rentre c'est une autre façon de rentrer dans les ambivalences même que soulignait Master Yoda où je suis très très content merci couscous bot merci couscous bot bref c'est pour finir la saga du chat mais tu vois et donc du coup ouais c'est c'est une vraie question c'est une autre façon de rentrer dans les ambivalences qui sont liées à ça c'est à dire oui oui les profs veulent plus d'AESH il nous faut plus d'assistants de services sociaux il nous faut plus d'éducateurs spécialisés etc etc il y en a que 217 qui sont formés à l'IRTES de Nantes chaque année ce qui est que dalle en même temps ça nous empêche pas de penser quelle est la nature de leur formation et pourquoi on fait du paternalisme validiste à travers les formations d'éducateurs spécialisés voilà tu vois voilà il y a un levier quand même avec les AESH à actionner parce qu'ils sont pas ils et elles sont pas tous comme ça quoi et que c'est vrai que après le recrutement aussi il est enfin moi c'est mon lycée qui les recrute ouais eux ils sont sur ouais eux ils sont sur un recrutement c'est du foutage de gueule elle a été la dernière formation à laquelle a assisté une de mes collègues à AESH c'était un foutage de gueule réel ça c'est sûr qui était local par contre mais qui était réel quoi vraiment ils les ont traités comme de la merde en plus il y a vraiment ce côté là aussi ça c'est l'éducation nationale elle-même en tant qu'institution qui produit cette violence là quoi c'est à dire que ils ne sont pas c'est des adjuvants pour pratiquer l'inclusion puis ils ne sont eux-mêmes pas inclus quoi tu vois c'est pas des profs c'est pas des voilà ils arrivent on va les laisser dans le froid ils ne savent même pas où bouffer à midi sur la journée de formation on n'a rien prévu pour eux c'est ce truc de voilà ça passe par des petits détails comme ça tu vois vous n'êtes pas des nôtres pourquoi on vous fera un café mais enfin ouais ouais alors qu'il fait alors qu'il fait deux degrés à l'extérieur et que tu te gèles les miches en disant c'est où déjà qu'on est formé bon mais on va manger où maintenant tu vois des trucs comme ça quoi mais c'est cette formation nationale et son sens de la convivialité on la connait bien non non mais c'est comme de la même façon que tu sais que moi je suis un peu en colère contre l'école de la même façon que et puis t'en es l'exemple pour moi incarné de la même façon que voilà il y a des on peut être un prof qui soit plus que décent tu vois mais on l'est quand même malgré le fait d'être prof tu vois ce que je veux dire c'est dur de dire ça tu vois mais peut-être un peu quoi donc oui oui il y a des éducateurs spécialisés qui sont géniaux mais peut-être parce tu vois en dépit du fait d'être éducateur spécialisé comme comme pour les prêtres ou je sais pas quoi enfin tu vois on pourrait mais donc du coup on peut avoir c'est un petit peu la deuxième partie des nuances qu'on donnait sur la partie qu'on a fait en réaction à ce que pouvait dire Master Yoda c'est le côté oui 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 on veut plus d'AESH oui on veut plus d'éducateurs spécialisés oui etc alors que par exemple on veut pas plus de flics tu vois là c'est ce que tu disais là en revanche sur un à foutre quoi tu vois sur le côté on veut des flics plus formés mais pas moins de flics et tout non on veut juste plus de flics du tout quoi mais sur ces questions là là on entre effectivement dans des dans des vraies complexités quoi c'est à dire qu'on a le droit de dire que le système des maisons d'accueil spécialisé et des foyers d'accueil médicalisé est insupportable tout en réclamant plus de plus de moniteurs éducateurs en sachant que de toute façon le marché est en train de remplir cette place là et donc ouvre à l'intérim donc à Nantes on a une plateforme qui s'appelle Ethic qui ouvre à l'intérim à des gens non formés selon des postes des fiches de postes fallacieuses on va vous expliquer que vous allez faire du ménage et que vous êtes accompagnant à l'intérieur de maisons d'accueil spécialisées non une fois que vous y êtes vous allez manipuler des gens en situation de plus de handicap ce qui est normalement interdit par la loi donc le libéralisme aussi remplace du moniteur éducateur formé même s'il est validiste et paternaliste par dans des logiques d'ouverture à l'intérim qui est la porte ouverte et qui va tirer des connards qui vont multiplier de la maltraitance aussi dans ces structures là et un garçon comme il y a ce loufoque sur les maisons d'enfants à caractère social les mecs dira on a un problème parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs spécialisés qui sont formés donc dire non les éducateurs spécialisés ne sont pas formés ça ne doit pas nous empêcher de penser que l'encadrement de ces personnes là par des gens maltraitants non formés et non sélectionnés pose aussi problème c'est compliqué c'est assez compliqué mais bon on peut poser les ambiguïtés sur la table et puis reconnaître que c'est ça oui c'est le jeu de l'instrumentalisation de mots et de valeurs morales qui servent de masques pour cacher des infrastructures et systèmes de violence de police etc ouais t'as raison Ranaé et Spline tu dis Splinoza les personnes qui prof ouès etc qui sont de bonnes personnes de son compte l'institution c'est donc même un symptôme que c'est bien l'institution c'est ça c'est une vraie question Spline tu dis mais il y a une méprise de base ces structures n'ont jamais eu vocation à émanciper ou à aider qui que ce soit mais à maintenir l'ordre social c'est le même genre de récit fabriqué qui fait croire des gens que la police est là pour les aider ouais complètement d'accord avec ça ce sont de nouvelles structures dont on a besoin qui soient pensées vraiment par et pour le collectif ouais ouais et là dans la structure il faut compter aussi la formation des travailleurs sociaux voilà qui serait là pas pour émanciper justement et pour accompagner à l'autonomie mais dans une optique validiste et paternaliste et ça j'entends bien ce que dit Odile quand elle le dit voilà je trouve que c'est intéressant ça se réfléchit non moi sur les éduc ouais c'est j'ai du pareil j'ai beaucoup j'ai des doses après sur les AESA je n'ai pas pu m'empêcher de les défendre un peu ouais ouais mais c'est pas pareil en même temps eux ils ne sont pas formés dans des écoles de formation c'est pas la même chose ouais ouais c'est pas la même chose ça n'enlève pas ça n'enlève pas le fait que ouais ça peut être des adjuvants ou validistes mais qu'au contraire c'est pas c'est pas ça qu'il faut atteindre comme objectif d'avoir voilà ça perso je voudrais une école où les profs ne sont plus les seuls principaux adultes mais de vraies équipes avec tous les professionnels du médico-social avec max des groupes de 15 et genre 3 adultes des écoles à taille humaine où il y a moins de 100 enfants dans la cour et c'est qu'un début je parle pas des programmes qu'il faut mettre à la poubelle ah ouais ça totalement d'accord alors pour les programmes mais ouais et au passage bon ça Renaud il vous le redira là mais ça je veux bien que tu le rappelles André le scandale ce syndicat qui avait justement manifesté pour l'institutionnalisation ah il faut forcer là c'était fou ah vas-y je te laisse faire ça je finirai sur le problème parce qu'on sait très bien qu'eux ils ont milité enfin ils ont milité ouais ouais il y a eu une journée de grève qui était pour que la grève de là on touche d'IME qu'il y ait plus de place en IME qu'en fait c'était scandaleux qu'on puisse pas compter sur des structures pour pour placer des jeunes en situation de handicap et justement ce qui était scandaleux c'est qu'ils ont absolument rien compris il y a la démarche d'inclusion qu'eux c'est bon voilà ils sont pour l'institutionnalisation du handicap et quand on est contre l'institutionnalisation du handicap on peut que se prendre la tête on ne salle les profs ou ailleurs avec ces mecs là ces gens qui portent ça une journée de grève pour ça c'était carrément on arrête de travailler parce que il y a des gamins handicapés qui ne sont pas en IME en gros je vais vite mais ça nous a un peu la gerbe la gerbe totale et qu'on n'oublie pas aussi les quelques tweets de Raquel Garrido de la semaine dernière où elle explique que les IME c'était trop trop bien et qu'on n'oublie pas aussi que le programme de la LFI sur ces deux dernières élections il ressemble beaucoup à son programme c'est la même rhétorique que pour le nucléaire c'est à dire on reconnait la convention de l'ONU mais en attendant mieux on est pour que les IME soient mieux encadrés etc ça c'est quand même des voilà n'oubliez pas que la gauche est restée très validiste aussi sur ces questions là maintenant ça ne nous empêche pas de toute façon comme tu dis Ranaé on a besoin d'assistance sociale pour remplacer entre autres la police maintenant n'oubliez pas toujours les deux trucs n'oubliez pas que des éducateurs de la prévention spécialisée quand ça travaille en territoire ils savent qu'ils ont du mal à atteindre les gamins de 16-17 ans et donc du coup ils mettent en place des jeux dans l'espace public pour des gamins de 7-8 ans en espérant toucher les mères et en espérant garder contact avec ces gamins quand ils grandiront ça c'est des stratégies mais c'est aussi un peu des stratégies de flics quoi c'est quand même un rapport avec l'espace public nous avec qu'est-ce que t'en dis Andréa on avait travaillé sur l'espace public et ses mutations c'est quand même un rapport à l'espace public qui est de l'ordre de la surveillance de l'encadrement etc etc donc du coup il ne faut pas oublier qu'il y a un moment ou un autre la forme dit quelque chose socialisé sur le territoire sont quand même à la limite de la mise en place de dispositifs de surveillance au long terme maintenant une fois que j'ai dit ça je nuance et je dis les éduxpés ne sont quand même pas des flics quoi donc voilà les ambivalences sont présentes à tous les niveaux c'est tout tu vois ah oui à tous les niveaux c'est ce que je dis là j'en sais rien si c'est utile c'est pas trop je sais pas si ça vaut le coup peut-être ça met plus de troubles qu'autre chose et tout mais vous avez bien compris que moi j'en ai rien à foutre de la stratégie politique et de l'efficace quoi la stratégie politique c'est ce qui c'est ce qui autorise certains à dire qu'il faut voter Le Pen pour enrayer l'REM donc moi la stratégie politique c'est un truc qui m'a jamais trop parlé quoi maintenant du coup tant pis rentrons dans les nuances et tout et voyons donc il est hors de question de mettre les éduxpés dans le même sac que des flics reconnaissons en revanche qu'il y a des techniques d'occupation du territoire par des éduxpés qui sont aussi un peu problématiques et il y a une formation qui est validiste et paternaliste qui est aussi problématique et pourtant j'aimerais bien qu'il y ait plus de moniteurs éducateurs et d'éduxpés auxquels je fais plus confiance qu'à des profs par exemple donc voilà désolé le discours il n'est pas confus je n'ai pas un discours confus mais j'ai un discours qui est forcément un peu complexe mais qui n'est pas confus moi je trouve que ce qui pose problème c'est les institutions fermées moi les centres enfin voilà les centres d'accueil c'est là où moi justement par rapport au dossier éduxpé là c'est un ahouh voilà quoi après ce qui se fait entre les murs encore une fois ça produit de la violence oui tu m'étonnes voilà bah j'espère que ce matin je sais pas on va aller tranquillement vers la fin là ça fait longtemps qu'on est là j'espère que le témoignage de M vous aura vous aura stimulé qui vous aura ouvert des horizons et que et qu'on sera pas tombé effectivement dans les dans les pièges de caricaturer le le rapport qui doit forcément être tout en nuance et tout en complexité je trouve que ces exemples finaux autour de de l'enfant sourd sont intéressants aussi pour ça et que tout ça ça aura pu animer un petit peu ces deux derniers jours quoi donc on va continuer je vous rappelle que le discord est ouvert si vous voulez nous rejoindre on va faire une grande réunion un grand état des lieux nous il faut qu'on discute mais ça c'est normal vous le comprenez bien quoi moi c'est normal il faut que il faut qu'on discute nous Andréa qu'est-ce que t'en dis et tout et avec Renaud aussi déjà dans un premier temps ce qu'on a à la force ou pas techniquement etc etc vous avez vu qu'il y a des trucs techniques aussi qui se posent mais qu'assez vite et c'est notre conception à nous du travail qu'on fait sur le média nous notre travail en média c'est pas de construire des vidéos de vulgarisation pour attirer les confus vers la belle étoile quoi c'est pas ça qu'on fait nous à MAP donc du coup nous on tend vers le collectif on tend vers la parole des concernés et on tend aussi vers l'articulation des paradigmes de domination dans une approche qui soit intersectionnelle cette chaîne elle est anti-raciste elle est décoloniale elle est anti-validiste elle est anti-masculiniste etc et c'est comme ça qu'on doit l'inscrire quoi donc voilà j'espère que ça fait écho chez vous et que vous voudrez bien nous soutenir sur la reprise qu'on va avoir de cette chaîne on est désolé d'avoir été un petit peu absent ces derniers temps on avait chacun des problématiques un peu particulières dont on n'est absolument pas sortis d'ailleurs voilà quoi la précarité les éloignements géographiques les complexités psy de chacun d'entre nous font que c'est pas forcément facile quoi mais on s'accroche on va essayer de vous proposer des choses donc n'hésitez pas à rejoindre les discords pour que on puisse construire des choses en collectif et qu'on soit pas dans des démarches verticales moi j'aime pas l'éducation populaire j'aime pas la vulgarisation et tout et encore une fois on n'est pas là pour ramener des confus dans le droit chemin on est là pour partager du père et danse et construire une action militante avec vous toutes quoi donc voilà je pense que c'est ça qui compte je sais pas comment tu le ressens ça Andrea ouais moi après sur l'éducation populaire j'aime pas le frère quand même tu vois lui il n'est pas vertical lui il n'est pas vertical non moi je me défile l'éducation populaire qui se réduit à donner du pouvoir à des associations gestionnaires dans des quartiers pour qu'elles fassent des trucs d'encadrement relayés à la police municipale parce que c'est ça que je vis moi en quartier et ce qu'on appelle l'éducation populaire en quartier quand tu rentres dans les mécanismes de surveillance étatiques le contrat de ville etc c'est voilà maintenant si on parle de frère ok ah ben frère ouais lui c'est le gosse comme dirait Mehdi en vrai il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain c'est ça qu'ils disent les gens c'est quoi l'expression c'est ça il y a quand même des choses à faire avec l'éduc pop c'est pareil c'est la réduction les modalités de son expression comme pour le progressisme qui sert de levier au racisme le plus dégueulasse depuis un sacré bout de temps et ça effectivement voilà c'est la même chose rentrer aussi dans ces trucs là bon ben j'ai lancé une bombe donc on ne va pas se développer sur ça mais on ne se parle pas là dessus on en reparlera de ça parce que j'ai en plus on est d'accord nous sur ça je pense on sera d'accord sur ça donc on vous souhaite une jolie journée à tous moi je vais vite filer en manif à manif toi ah oui c'est vrai ouais ouais moi je vais avec mes soeurettes à Nantes donc du coup moi je rejoins mes soeurs trans à Nantes quoi n'hésitez pas à regarder il y a l'analyse des sites dans lesquels il y a des manifs de soutien aux trans aujourd'hui en plus elles ont été sinon je ne me serais pas permis elles ont enfin les mots d'ordre sont objectivement ouverts à des gens qui voudraient les soutenir quoi donc en général je fais attention comme ça à être délicat quand c'est des manifestations de concernés et qu'il y a une non-mixité qui est qui est voulu rechercher j'espère pas me tromper en disant que là à ce niveau là ça vaut le coup d'aller les soutenir maintenant si vous avez des doutes n'hésitez pas à aller vous aussi chercher de l'info de votre côté donc bonne journée à tous et toutes il y aura des mags le week-end le matin peut-être demain matin si jamais j'ai fini mon taf sur les prisons je sais pas peut-être je prendrai un peu le micro moi je peux pas mais on verra et sinon nous on va surtout remettre en place les donc samedi matin et dimanche matin en espérant construire un mag en lutte avec vous dans le cahier des paroles concernées maximales sur la base de l'intersectionnalité donc rejoignez-nous quoi et pour le et jeudi après-midi à partir de 17h un lab autour de enfermement embrigadement prison donjon etc d'essayer d'aller défricher quelques horizons abolitionnistes à partir de l'analyse d'oeuvre de la culture propre ce sera l'objet du lab du jeudi et bien je vous souhaite une excellente journée à tous un grand merci à toutes celles qui nous auront accompagné dans cette dans l'organisation de tout ça à tous ceux qui ont participé et un big up personnel à mon frère qui récupère sa liberté d'ouvrir sa gueule et ça c'est cool donc bravo mon Nico allez des bisous à tous prenez soin de vous et à très vite allez ça a été un petit peu le fil ces derniers temps on va essayer d'aller raid quelqu'un quand même je sais pas si vous savez si quelqu'un est en ligne je regarde je sais pas si Wamguil a pris la parole ou s'il y a Barbara il y a Antipatriarcham on va voir Antipatriarcham moi j'ai trop envie d'aller voilà on va voir Antipatriarcham qui m'envoye un super gentil message les mamans du Congo les mamans du Congo ça aurait été un petit peu notre fil rouge à aller écouter les mamans du Congo et on se retrouve jeudi peut-être demain matin jeudi en tout cas et les week-ends prochains le matin et on vous prépare plein de surprises pour l'été et un big up et une pensée à mon frère Marcel aussi allez des bisous à tous bonne journée bonne manif et à très vite et moi je leur dis au revoir aussi j'en place une je me permets de dire au revoir aux camarades que je connais déjà du chat et à ceux que j'ai découvert et rencontré par l'intermédiaire de cet événement que ce soit le week-end dernier ou ce week-end donc merci à vous et c'est vraiment super de vous avoir merci à M parce que sans pas de live aussi intéressant et il y avait voilà tout simplement ce témoignage il est incroyable merci à Nono d'être Renaud d'avoir été là tout à l'heure et au collectif Une Autre École et à tous ceux-là qui ont participé de près ou de loin à cet événement et qui ne fait que commencer en fait enfin voilà qui a posé des bases on va dire militantes on espère et humaines aussi voilà tout simplement pour pour du pour du plus long terme quoi tout simplement voilà je vous embrasse tous si consentis et puis et puis force à nous tous et à nous toutes et force à ton frangin aussi Philippe merci à toi pour tout ça et à très bientôt c'est du collectif allez à très bientôt tout le monde Red a été créé et nos modos et Zippo particulièrement ma belle là voilà aussi et tous les modos parce qu'on ne le sait pas on n'a pas trop d'embêtements nous mais voilà c'est c'est du boulot d'être modos sur Twitch et embêté pas quand on porte ouais t'es sûrement raison et embêté pas antipé voilà sur des histoires de son ou de je sais pas quoi comme la dernière fois ça m'avait drôlement embêté on va lui dire on force à antipé et des bises à elle et si pour le senti et bonne manif à ceux qui iront et à très bientôt pour tout le monde ciao 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 à à à à à à à